La séance est ouverte, mes chers collègues, on vient de m'avertir que les membres du gouvernement auront 10 minutes de retard, donc je suspends pour 10 minutes. Non, 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 pas du tout, mais pour que vous puissiez, les uns et les autres, continuer à vous préparer pour la séance de l'après-midi. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ce matin, l'Assemblée a commencé l'examen des articles, s'arrêtant aux amendements de suppression de l'article 1er. Avant d'en venir aux orateurs inscrits, je donne la parole pour un rappel au règlement à M. Mariton. M. le Président, merci. Je souhaitais en particulier attirer l'attention sur l'article 50, alinéa 4 de notre règlement, qui précise que l'Assemblée se réunit l'après-midi de 15h à 20h. Il se trouve, vous l'avez dit tout à l'heure, M. le Président, vous êtes arrivé avec un peu d'avance, que nous n'avons pas pu démarrer nos travaux parce que le gouvernement n'était pas là. Mme le ministre de la Famille nous a rejoints, nous l'en remercions. Non, cependant, je ne sais pas si c'est négligence ou mépris, mais en tout cas, le retard du gouvernement perturbe nos travaux. Et si je peux me permettre, ça amènera alors dans la suite de nos débats un peu de modération dans les critiques que vous adressez à l'opposition. Lorsqu'il vous semble que nous n'accélérons pas les travaux autant que vous souhaitez, peut-être le gouvernement pourrait-il commencer à être présent et à l'heure. Merci. M. Jacob, pour un rappel au règlement. Merci, M. le Président. Effectivement, un rappel au règlement sur la base de l'article 58 sur la tenue de nos débats. Je suis intervenu ce matin suite à la lettre du Président de la République qui, effectivement, posait le problème de la différence, au moins de point de vue, entre le Président de la République et plusieurs de ses ministres. Et maintenant, c'est les déclarations du Président du Comité consultatif national d'éthique et qui annonce très clairement que sur la PMA, cela nécessite, je le cite, des états généraux et une réflexion profonde. Or, nous sommes bien sur un sujet qui est lié à notre texte, puisque M. Bruno Leroux avait souhaité porter un amendement, il l'avait annoncé publiquement, il avait fait voter son groupe. Le groupe socialiste avait voté favorablement pour qu'il y ait un amendement à ce texte. Il a ensuite été, sous pression du Premier ministre, obligé de faire marche arrière, mais dans sa négociation, il a obtenu que ce soit reporté d'un mois. Donc, on est bien sur un sujet qui est lié, où maintenant, le Président du Comité national d'éthique nous dit, et je le cite, que cela nécessite, je le cite, « nous pensons que cette question justifie une réflexion profonde de la société, une réflexion de fond de la société et pourrait prendre la forme d'états généraux ». Donc, je souhaiterais avoir l'avis du gouvernement, savoir comment vont s'organiser ces états généraux, et est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement suspendre nos travaux en attendant, mais oui, en attendant, je l'ai dit ce matin, soit une clarification du Premier ministre. On ne peut pas avoir le Président de la République qui ait un avis, ses ministres, les ministres du gouvernement, qui a un avis contraire au Président de la République, c'est-à-dire qui jette le gant au visage du Président de la République. C'est ça, la réalité des choses. Quand des ministres ont un avis totalement différent du Président, ils doivent s'exprimer, et le Président du Comité national d'éthique, nous devons recueillir son avis, ou au moins savoir comment le gouvernement, et j'attends de la ministre, qu'elle nous réponde pour savoir comment c'est... Bon, mes chers collègues, je vais donner la parole à chacun des représentants des groupes pour un rappel au règlement en ce début de séance, et après, on prendra les différents amendements, après avoir entendu le gouvernement, s'il souhaite s'exprimer. Monsieur Noël Mamère. Je ne voudrais pas exprimer ici une sorte de sentiment de lassitude, mais à force de demander des suspensions de séance, et le report de ce texte, on va finir par se demander où vous êtes. La question, elle est la suivante. Mais je vais vous dire, depuis le début, on sait parfaitement de quel côté vous vous trouvez, c'est-à-dire du côté de la peur, du côté de ceux qui défendent une société qui a peur de son ombre, qui a peur d'elle-même, et qui surtout refuse un projet de loi qui a pour seul but de conquérir une nouvelle égalité des droits sans en prendre à personne d'autre. Je peux m'exprimer ici en tant que représentant du groupe écologiste, et répondre à M. Jacob, peut-être pas de la même manière que mes collègues, puisque c'est nous qui avons présenté un amendement sur la PMA. On peut débattre de cette question dans l'hémicycle. On peut en débattre autrement qu'en termes aussi simplistes que ceux que vous voulez nous faire adopter. La PMA, c'est évidemment un sujet qui est à la fois un sujet de société, un sujet philosophique, un sujet moral. Je comprends très bien, en tant que membre, ancien membre de la mission de révision des lois bioéthiques, que l'on puisse considérer que cette question est de l'ordre, de l'éthique, et que pour cela, il faudrait sans doute revoir, réunir de nouveau la mission de révision des lois bioéthiques, mais aussi, on peut aussi se placer du point de vue de ceux qui, comme nous, pensons qu'il s'agit d'un sujet de société, et qu'à l'occasion de ce projet de loi sur le mariage et l'adoption, on aborde effectivement la question de la famille, et en fait, on est en train de confronter finalement deux conceptions, la vôtre, qui est plutôt ce que les cuistres, les sociologues ou les pédants, comme vous voudrez, appellent une conception essentialiste de la société, où vous voudriez en revenir au papa et à la maman, c'est-à-dire à Adam et Ève, et ne pas accepter, et ne pas accepter, pardonnez-moi, et ne pas accepter que la famille a évolué depuis des décennies, acceptez-le, il y a des familles recomposées, et c'est normal que les écologistes aient présenté, présentent un amendement sur la PMA, mais aussi un amendement sur ce qu'on appelle la coparentalité et la reconnaissance des beaux-parents. Ce ne sont quand même pas des sujets qui, au XXIe siècle, devraient effrayer l'ensemble du personnel politique de droite et de gauche, et que l'on puisse en discuter ici de manière apaisée et raisonnable, puisque, comme je l'ai dit et comme nous allons le répéter pour que ça entre dans vos têtes, nous sommes ici pour construire l'état de droit, et rien d'autre que cela. Et construire l'état de droit, ça se fait sur des arguments raisonnables. Merci. La parole est à M. Fromentin. Oui, je pense qu'un élément qui permettrait peut-être d'avancer dans la clarification de nos débats, serait que le ministre nous dise si le texte sur lequel on travaille en ce moment serait impréalable nécessaire à un texte, à une loi sur la famille. À ce moment-là, si ça s'avère être impréalable nécessaire, il n'est pas illogique qu'on lit le sujet de la PMA au sujet qu'on évoque aujourd'hui. M. Touré. Oui, merci M. le Président. M. le Président, nous avons bien commencé nos débats. Je comprends qu'on essaye de les polluer, alors qu'on essaye de les polluer en sollicitant telle ou telle audition. Non, 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 telle ou telle audition. Moi, ce que je remarque un petit peu, c'est qu'il y a quelques grandes voix, effectivement, qui pourraient s'exprimer. Je n'ai pas entendu M. Borloo. Je voudrais bien connaître son avis. Ça serait très intéressant, à mon avis. Je n'ai pas entendu, puisque vous voulez absolument entendre telle ou telle personne. Que l'on passe à l'audition de Mme Morano, ça serait très intéressant. Voilà. Elle va nous expliquer ce qu'elle pense à ce sujet. M. le Président, actuellement, les débats sont clairs. Je vous demande que l'on en vienne à l'article 1 et que l'on continue les prises de parole à ce sujet. Nous allons venir aux amendements. J'ai encore deux représentants de groupe. Mme Marie-Georges Buffet. Merci, M. le Président. Nous sommes sur un sujet qui est très important, puisqu'il fallait nous faire franchir une étape dans la vision que nous avons de la société, des rapports entre les êtres humains, de la place de chacun par rapport aux droits. Alors, je demande simplement à nos collègues d'arrêter les demandes de suspension de séance, les rappels aux règlements, et de débattre, même frontalement, sur des sujets qui sont des sujets extrêmement importants. Oui ou non, doit-on ouvrir le mariage aux couples homosexuels ? Oui ou non, ces hommes, ces femmes, ont-elles le droit à fonder une famille et donc à adopter ? Oui ou non, parce que je proposerai également un amendement là-dessus. Le droit ouvert aux couples hétérosexuels à la PMA peut-il être ouvert aux couples de femmes homosexuelles ? Donc, débattons-le, mais ne faisons pas des préalables. Allons-y, rentrons dans l'article 1 et puis quand viendra l'amendement sur la PMA, on discutera de la PMA. Mais n'inversez pas les rôles. Quant à la GPA, arrêtez de brandir la GPA. La GPA est interdite dans notre pays. Elle est interdite. Bon, et nous sommes ici contre la GPA. Donc, arrêtez de brandir cette peur. Monsieur Leroux. Oui, monsieur le Président. Moi, je souhaiterais que l'on puisse passer au vrai débat et arrêter d'entretenir la confusion. Je le dis à monsieur Jacob. Oui, il fait référence au groupe socialiste. Il est vrai que nous avons l'habitude de nous réunir deux fois par semaine et de voter. Et donc, je vous propose, si vous le souhaitez, un poste à l'observateur pour venir voir comment la démocratie s'opère au sein de notre groupe. Vous verrez, vous verrez dans le même temps. Vous pourrez y voir. S'il vous plaît. Allez. Vous pourrez y voir dans le même temps. Bien sûr, monsieur Mariton. Et vous verrez que le débat est un débat très politique contre lequel vous ne pourrez pas reproduire dans ces réunions les multiples suspensions de séances qui vous permettent de durer ici. Le deuxième élément, c'est que les suspensions de séances que vous nous faites à répétition, elles sont permises par le fait que nous n'avons pas demandé l'application du règlement que vous avez fait voter sous la précédente législature. Et que vous nous avez imposé 32 fois. 32 fois sur 32 textes. Car dans ce règlement de l'Assemblée que vous avez fait voter pour empêcher l'opposition de discuter, toutes les suspensions de séances sont décomptées et vous n'en auriez pas fait autant si nous avions décidé d'appliquer le règlement que vous avez fait voter pour permettre de limiter le débat dans l'hémicycle. Enfin, dernière chose. Dernière chose s'agissant de la PMA. Il y a quelques semaines, quand j'avais fait voter un amendement du groupe pour ouvrir ce débat, je me souviens des déclarations de l'opposition qui, quand je disais qu'il fallait ouvrir le débat sur la PMA, me disaient « mais ça n'a rien à voir avec ce texte ». Et à l'époque, je reprends vos déclarations, vous nous disiez « vous voulez introduire la PMA, mais ça n'a rien à voir avec ce texte ». Et aujourd'hui, vous nous dites « mais ça a tout à voir ». Je vous demande de la cohérence. Prenons les sujets comme ils arrivent. Dites-nous d'abord si vous êtes pour ou contre le mariage pour tous, de façon claire. Ensuite, dites-nous si vous êtes pour ou contre l'adoption. C'est ce dont il est question dans ces textes. Et enfin, le débat viendra, qui nous est demandé d'ailleurs, je pense, par le Conseil national d'éthique dans l'interview. On ne nous demande pas un débat sur le mariage ni sur l'adoption. Par contre, il y a un débat qui peut arriver demain sur la question de la PMA. Je vous rassure, au moment où il arrivera, nous serons en situation de l'assumer clairement, sans confusion, en ayant pris les choses les unes après les autres et en ayant débattu dans l'hémicycle des sujets qui nous intéressent et non pas en essayant d'aller tout le temps sur un autre sujet pour essayer de refuser l'obstacle comme vous le faites depuis maintenant plusieurs heures. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Messieurs les députés, Je vais juste poser une question. Y a-t-il une obligation juridique ou logique de voter une loi avant une autre loi ou réciproquement ? Et la réponse est non. Et donc... Monsieur Gosselin, vous ne cessez de réclamer des réponses du gouvernement, vous laissez parler le gouvernement. Et donc... Monsieur Vazquel, ça va ? Dans le grand respect que j'ai de vous, je vais répéter ma question. Mais j'ai apporté aussi une réponse à la question que je vous ai posée. Donc je la reformule. Y a-t-il une obligation juridique ou logique de voter une loi avant une autre loi ? Ou inversement, je réponds non. Donc, donc, aujourd'hui, nous débattons de la loi qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe. Stricto sensu. Merci. Allez, je donne la parole pour défendre l'amendement numéro 317 à monsieur Jean-François Lamour. Oui, monsieur le... Allez, s'il vous plaît, on écoute monsieur Lamour. Oui, monsieur le Président. Merci, madame la ministre. J'aurais aimé, effectivement, poursuivre mon exposé que j'avais débuté il y a quelques heures en parlant de l'article 1er et me concentrer sur les principes de l'adoption dont je pense avec conviction que l'altérité est nécessaire. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que... Vous vous demandiez si un enfant pouvait être aussi heureux avec un couple homosexuel qu'avec un couple hétéroceptuel. Moi, je pense surtout que nous sommes là pour savoir ce qui est le plus souhaitable pour un enfant et je suis intimement convaincu, intimement convaincu qu'il faut l'altérité, c'est-à-dire une adoption par un homme et par une femme. Mais, madame la ministre, malheureusement, madame les ministres, pardon, puisque madame Taubira vient de nous rejoindre, j'ai une grande inquiétude et je crois que le trouble aujourd'hui est profond et s'est installé dans nos débats au travers d'un certain nombre d'informations et de déclarations concernant la PMA et la GPA. Vous ne pouvez pas vous dérober aujourd'hui à cette discussion, à ce débat, parce que c'est la conséquence naturelle du débat que nous avons sur le mariage et sur l'adoption. Et il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées depuis, d'ailleurs, que j'ai pris la parole tout à l'heure. Comme par hasard, réapparaît une tribune signée par trois ministres de ce gouvernement. Vous-même, madame, avec votre circulaire, le courrier envoyé à notre président Christian Jacob par le président de la République, dont on peut dire qu'avec ce qu'il avait dit au maire sur la liberté de conscience, pour revenir le lendemain, le lendemain même de ces déclarations, en rencontrant des associations qui étaient favorables au mariage, nous inquiète profondément. Donc, je vous le dis, madame la ministre, vous ne pouvez pas vous contenter de vos réponses. Il faut aujourd'hui très clairement savoir ce que le gouvernement veut faire. Et pour cela, moi, je demande, de façon très solennelle, que le Premier ministre vienne nous expliquer très clairement là où il veut aller, car cela crée un trouble. Et vous le savez très bien, les Français sont totalement opposés à la GPA et la paix. Nous en venons à l'amendement numéro 333 de M. Hervé Mariton. Oui, mesdames les ministres, première question, est-ce que vous assumez votre texte ? Pourquoi ? Le président Leroux en a parlé. Ce texte, vous le portez dans l'opinion « Mariage pour tous ». Le titre est déjà différent. Et le contenu est différent encore. Là, nous sommes sur un article qui concerne le mariage, qui est seul évoqué dans le titre du projet de loi. Pourquoi est-ce que dans le titre, pourquoi est-ce que dans l'opinion, vous n'avez pas porté la totalité du contenu du projet ? Deuxième point, nous entendons beaucoup de nos collègues que, au fond, tout cela serait joué d'avance. Que dès lors que vous êtes majoritaire, au fond, j'ai entendu le président Hurvoise dire cela, il fallait attendre le moment où l'opposition finit par comprendre que, comme elle est minoritaire, les choses nécessairement se feraient. On a entendu cela il y a une trentaine d'années. Nous pensons que nos convictions sont justes. Et je ne désespère pas, nous ne désespérons pas, de convaincre un certain nombre d'entre vous, ici, au Sénat, de regarder ce qu'est l'enchaînement porté par ce texte et de faire qu'il n'y ait pas de majorité pour. La question fondamentale, est-ce que pour vous, le mariage est un objectif ou un instrument ? Ce que je crois, et vous le dites aussi, c'est que le mariage est pour vous un instrument pour porter les conséquences que nous craignons sur la filiation, sur l'adoption, sur la PMA, sur la GPA, vous êtes ordinairement si peu attaché à l'institution du mariage, qu'on a peine à croire qu'aujourd'hui, en 2013, vous vouliez à ce point mettre en avant le mariage. Et pourquoi ? C'est cohérent, parce que nous n'avons pas la même vision de la famille. Nous avons, avec ma collègue Anne Grommer, publié il y a quelques mois, un excellent rapport pour la famille durable. Je vous en conseille la lecture. Nous n'avons pas la même vision. Vous mettez sur le même plan l'ensemble des organisations. Nous disons qu'il faut connaître toutes les circonstances, aider ceux qui connaissent les circonstances, c'est plus difficile. Et qu'en même temps, pour la stabilité, pour la durée de notre société, pour lutter contre la précarité... Nous en venons à l'amendement numéro 335 de M. Sauveur-Gondolfi. Il n'est pas là. 458, François Demasière. Bien, M. le Président, tout à l'heure, Mme la garde des Sceaux, vous nous avez répondu sur l'altérité en nous disant, mais vous avez une vision étriquée, et finalement, la grand-mère fera très bien l'office. Nous ne sommes pas tout à fait convaincus que les gens qui ont été adoptés, et nous sommes totalement même convaincus de l'inverse, ne soient pas à la recherche permanente de leurs vrais parents. Et ça, nous l'avons entendu des centaines de fois. Puis, je voudrais revenir sur la démonstration qu'est-ce qu'il a essayé de nous faire M. Leroux. Soyons clairs. Si, aujourd'hui, il y a adoption ouverte aux couples homosexuels, vous dites, on ne parle pas aujourd'hui de la PMA. Donc, il va falloir demander aux commissions départementales d'adoption qu'elles choisissent des couples homosexuels qui prennent le devant, dans la liste malheureusement très longue des couples qui désirent avoir des enfants, qui prennent le devant. Comment ferez-vous ? Est-ce qu'il y aura une nouvelle circulaire qui fera un quota minimum pour les couples homosexuels ? Non, mais il faut être clair. Il faut être clair. Non, vous ne le ferez pas parce que vous ferez la PMA et la GPA. Non, mais c'est logique. Seulement, on aurait voulu que vous ayez le courage de le lire tout de suite. Je vous ai posé la question en commission des lois. Je l'ai posé ici en commission orale. Vous n'avez jamais répondu oui ou non. Est-ce que votre gouvernement soutiendra la PMA lors de la loi sur la famille dans trois mois ? Merci. Les amendements 488, 512, 548, 552, 565, 580 et 585 ne sont pas défendus. Et nous en revenons à l'amendement numéro 593. Je donne la parole à monsieur Philippe Gosselin. Merci monsieur le président. Si cet article 1 nous occupe autant, c'est qu'il est la pierre angulaire de l'ensemble de l'édifice. On a des textes différents. La ministre de la famille nous le faisait remarquer tout à l'heure. Deux textes, mais un projet, un seul projet global. Un seul projet global avec une vente à la découpe par appartement, appelons-le comme on veut, mariage, adoption d'un côté, PMA de l'autre et à la suite, ça viendra un moment ou un autre. Si ce n'est pas avec ce gouvernement, ça sera avec un autre à un autre moment. La gestation pour autrui et je voudrais réellement y revenir. Ça viendra forcément puisque déjà, cette circulaire, et je n'insisterai pas davantage, réintroduit le sujet, on y reviendra, rassurez-vous, réintroduit le sujet et en droit positif au-delà des querelles sémantiques et de la hiérarchie des normes. Et quand on nous dit la main sur le cœur, il n'est pas question de revenir sur une interdiction qui a été acceptée quasiment unanimement au moment de la révision des lois de bioéthique. C'est ce que disait notre collègue Kless. « Je m'étonne de voir qu'au Sénat, en catimini, l'encre de la loi de bioéthique était à peine sèche que déjà, on revenait sur la recherche sur l'embryon. » Un rapporteur a été nommé le 30. Ici, vous le savez, le texte sera à nouveau en discussion chez nous. Donc, ce qui est dit aujourd'hui, malheureusement, n'a pas nécessairement valeur de texte gravé dans le marbre. Et enfin, pour terminer, je voudrais reprendre l'interpellation que me faisait madame la ministre de la Famille ce matin, oui, je maintiens qu'il y a une forme de marchandisation du corps que je récuse, une forme d'ultralibéralisme de l'individualité qui conduit à du dumping éthique et oui, qui introduit le tourisme de reproduction. Je pèse mes mots. Merci. Les amendements 488, 512, 548, 552, 565, 581, 585 ne sont pas... Ça, je les ai donnés, donc ils n'ont pas été défendus. Excusez-moi, voyez-vous, vous attirez tellement mon attention. Alors, l'amendement 647, 648, 661, 721 ne sont pas défendus et je donne la parole à M. Rémi Delade pour défendre le 783. Merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais citer le Président de la République qui disait « L'Europe n'est pas seulement un espace économique, c'est aussi un espace de vie. Comme nous vivons dans le même espace, pourquoi dans des pays on pourrait avoir le mariage pour tous et pas dans d'autres ? L'Europe, c'est aussi une communauté de vie et avec des règles qui peuvent être communes. Au Président de la République, je dis déjà quelle vision simpliste du projet européen. Je dis aussi si l'Europe est effectivement une communauté de vie, la France reste a fortiori une communauté de vie également, avec son histoire, avec sa sensibilité, avec sa culture. Et rappelez au Président qu'il est le garant de la cohésion de la nation. Mes chers collègues, je vous invite avec humilité à intégrer et à assumer la spécificité de la France dans vos réflexions, celles que partage en Europe la majeure partie des peuples qui ont d'ores et déjà dit oui à l'alliance civile et non au mariage. C'est l'Allemagne, l'Autriche, la Finlande, la Hongrie, l'Irlande, le Luxembourg, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Slovénie. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur, surtout, soyons fiers de placer l'enfant au travers de ses droits au cœur de nos discussions qui engageront définitivement notre société. Madame la garde des Sceaux, sortez par le haut. Sortez par le haut et ne cédez pas à la facilité sous prétexte de modernité. Ne rejoignez pas les seuls 6 pays sur 27 en Europe qui ont adopté le mariage. Écoutez les Français. Souffrez qu'ils ne vous suivent pas sur des sujets aussi sensibles, majeurs, qui touchent à l'intime. C'est pourquoi je défends la suppression de l'article 1. Merci. Les amendements 849, 859, 908, 959 ne sont pas défendus et je donne la parole à M. Jean-Pierre Dore pour défendre l'amendement 983. Merci, M. le Président. Père Noël va bien. Il est en bonne santé. Je voudrais simplement vous dire, M. de la majorité, que vous restez droit dans vos bottes. vous n'écoutez que très peu les observations de votre opposition. Vous la reniez même. Et c'est quand même dommage parce qu'on a quand même pas mal d'interrogations. Et des interrogations dont on n'a pas les réponses. D'abord, vous avez reçu le communiqué de l'Académie nationale de médecine, il y a 48 heures, qui déclare attirer l'attention sur les conséquences que les dispositions actuelles de votre projet de loi pourraient entraîner en matière de santé publique du fait de la disparition prévisible des repères établis de parentalité et de filiation. C'est donc dans un cadre strictement médical que l'Académie nationale de médecine a proposé à ses experts de se prononcer prochainement sur l'adoption, sur la PMA et sur la GPA. De même, le Conseil national d'éthique, avec son président, M. Amessen, demande lui aussi, il l'a redit hier à la radio, des états généraux sur l'adoption de façon à voir ultérieurement et la PMA pour connaître leurs résultats. Et enfin, M. Baudis, défenseur des droits, lui aussi aimait des réserves. Alors moi, je ne comprends pas. Le professeur Friedman, le père de la PMA, a également fait des propositions en essayant de demander au président de la République d'enclencher peut-être un plan national de la PMA pour sauver la PMA dans le bon sens et pas dans les mauvais sens. C'est-à-dire d'avoir des réflexions. Et ces réflexions... la PMA médicale et non pas la PMA marchandage. Ce sont deux choses différentes. Et donc, vous êtes en train de passer en force. Donc moi, je demande à ce qu'il puisse y avoir des réponses à toutes ces interrogations. Merci. L'amendement 986 n'est pas défendu. 991 non plus. 997 non plus. Le 1016 non plus. Et je donne la parole à Mme Anne Gromersch pour le 1049. Oui, merci M. le Président. M. le Président, j'aimerais beaucoup que la majorité se préoccupe un petit peu plus de l'enfant que de préoccupations électoralistes. Parce que c'est bien de l'enfant dont il est question. Et c'est de l'enfant dont nous devons parler et nous préoccuper. Alors, je vais juste vous rappeler ce qu'est être père et mère. Allez, allez, s'il vous plaît. mes chers collègues, s'il vous plaît, s'il vous plaît, nous allons passer tout le week-end ensemble. Ce n'est pas la peine de vous mettre dans cet état dès le début de l'après-midi. Allez. On est encore là pour quelques heures. Ça va être compliqué. Allez, on se calme, s'il vous plaît. Monsieur Leroy, rappelez ce qu'est être père et mère. Allez, s'il vous plaît. Au-delà de l'éducation, de l'amour, c'est aussi un ancrage dans la filiation. Les parents sont à l'origine des enfants. Les parents sont les racines de l'enfant. Et seul un homme et une femme peuvent les lui indiquer. Seul un homme et une femme peuvent procréer. De plus, Madame la Ministre, vous nous expliquiez ce matin qu'un grand-père, une grand-mère, un oncle ou une tante pouvaient remplacer un père ou une mère. Je vous dis non. Personne ne peut remplacer un père ou une mère. Et c'est ce que vous avez dit ce matin. Être parent, être parent, c'est un état avant d'être une fonction. Au nom de l'enfant, je vous demande de privilégier le droit de l'enfant et non pas le droit à l'enfant. Merci. Le 1114 de M. Paul Salen. Merci, M. le Président. Mesdames les ministres, mes chers collègues, je crois que le mariage n'a pas à devenir le lieu d'un combat pour l'égalité des droits entre couples hétérosexuels et homosexuels. Toute notre jurisprudence le confirme. Traiter différemment des situations objectivement différentes n'est pas un motif de discrimination. Dans notre pays, les couples de même sexe ne sont pas ignorés du droit. Le Pax, aujourd'hui, permet une égalité de droits avec les couples mariés en matière de fiscalité, d'exonération de droits, de succession, d'abattement de donations. Certes, des différences subsistent en matière de reversion, mais d'autres pistes que celles du mariage peuvent être envisagées pour remédier à cette différence de traitement. Les enfants élevés par des couples de même sexe ne sont pas non plus en situation d'insécurité juridique. Cet argument témoigne d'une méconnaissance de la loi parce que la loi a justement une vocation universelle. Elle protège tous les enfants. Des possibilités en matière de tutelle, de partage ou de délégation de l'autorité parentale existent déjà. Si la loi est adoptée, le principe d'unité du mariage disparaît. Il existerait un mariage hétérosexuel qui continuerait de garantir à l'enfant une double filiation par le biais de la présomption de paternité et un mariage homosexuel où la filiation tiendrait du virtuel. De plus, comme le mariage ouvre juridiquement un droit d'option pour le couple et que vous parlez justement qu'il doit donner tous les droits. Du même coup, il donnera tous les droits que donne le mariage hétérosexuel. Le texte, sans le dire, ouvre donc pour l'avenir un droit à la PMA pour les couples de femmes. Et en effet, la majorité et le gouvernement, vous l'avez confirmé pendant les débats en commission des lois, la volonté de faire adapter ce dispositif dans le cadre d'un projet de loi sur la famille dont va être présenté au Parlement dès mars 2013. Voilà pourquoi il faut que ce soit annulé cet article premier. Merci M. Salen. Amendement numéro 1178. La parole est à Mme Sophie Dion. Si, si, elle est là. M. le Président, Mme la Garde des Sceaux, Mme la Ministre, mes chers collègues, alors, moi j'ai un problème, c'est que plus les débats avancent et en réalité, plus les inquiétudes s'accroissent. Nous avions des inquiétudes quant à la méthode, nous avions des inquiétudes quant au climat politique et la césure que ça entretient au sein des Français. Nous avons des inquiétudes juridiques, mais ça, on l'a dénoncé souvent quant à la notion d'égalité ou quant aux droits de l'enfant. Mais on a des inquiétudes juridiques, je dirais, qui mettent en cause le champ d'application de cet article premier. Ce matin, nous avons interrogé Mme la Garde des Sceaux sur la question du conflit de loi et sur la question effectivement de savoir comment est-ce que on allait, à supposer que ce texte soit applicable dans notre droit français, comment allait-on tenir compte des situations extraterritoriales ? C'est une question quand même qui est considérable, qui est essentielle, qui s'est vrai fait application de principes, de techniques juridiques qui sont la question de la loi applicable, la question du conflit de loi, la question d'ordre public, c'est une question centrale et là-dessus, malheureusement, malheureusement, nous n'avons eu aucune réponse. Donc vraiment, je pense que cet examen, à ce stade, démontre la méconnissance juridique de toutes les institutions qui aujourd'hui sont mises en place. Donc je vous demande en effet, Mme la Garde des Sceaux, de bien vouloir nous répondre à cette question comment allez-vous traiter les situations extraterritoriales par rapport à notre droit ? Merci beaucoup. Merci, nous en venons à l'amendement 1206 et je donne la parole à M. Daniel Gibbs. M. le Président, Mme la Garde des Sceaux, Mme la Ministre, mes chers collègues, Le mariage ne doit pas être prétexte à une lutte pour l'égalité des droits entre couples hétérosexuels et couples homosexuels. Il est malvenu et hors sujet de faire de cette institution séculaire le symbole d'un combat contre les discriminations. Les couples de même sexe ne sont pas les grands oubliés comme on a pu l'entendre du droit français. Le prétendre, chers amis, relèverait de la malhonnêteté. Mon collègue l'a dit tout à l'heure, fiscalité, exonération de droits de succession, protection sociale. Le Pax a instauré une égalité de droits sur de nombreux points avec les couples mariés. Il convient certes, je l'avoue, d'apporter des ajustements sur d'autres, mais dans le cadre d'une autre institution que celle du mariage qui doit être mise à l'étude. C'est d'ailleurs ce que nous proposons avec la création d'une alliance civile. De plus, il est faux de prétendre que les enfants élevés par les couples homosexuels se baignent dans un flou ou une insécurité juridique et malhonnête. De dire également que notre droit ne protège pas les enfants élevés par des couples de même sexe. La France protège ses enfants, tous ses enfants, de manière universelle. Voilà pourquoi je vous demande la suppression de cet article. Merci monsieur Gibbs. Le 1224 n'est pas défendu, le 1227 non plus, le 1315 non plus, le 1353 non plus et nous en venons au 1355. Je donne la parole à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci monsieur le président. C'est au nom du contenu de ce texte et de ses conséquences que j'ai déposé cet amendement de suppression, ce qui me permet de répondre aussi à un certain nombre d'interrogations rappelées ce matin. Je considère et nous considérons si mes collègues me le permettent que la lecture du principe d'égalité ne peut pas automatiquement conduire à ce qu'on accorde à tous les citoyens, pleinement citoyens, une égalité stricte de droit. Et qu'à tout le moins, la Constitution et la déclaration des droits de l'homme prévoient que les situations différentes peuvent que exister dans une société par ailleurs dirigée par le principe d'égalité organisée dans le sens de l'égalité, même si le chemin est long, semé d'embûches et qu'il peut être tortueux. En effet, l'organisation sociale repose sur l'organisation et la gestion de ces différences. En termes de droits sociaux, en termes d'accès à un certain nombre de permis, en termes de différences de tranches d'âge, en termes de droits de vote, il y a dans tous les secteurs de la vie sociale des différences qui ne sont pas contraires au principe d'égalité. Donc, le premier temps de mon raisonnement consiste à dire que ça ne peut pas être au nom du principe d'égalité que ce texte doit être défendu. Deuxième élément, ça répond à M. Leroux ce matin qui nous interrogeait sur le fait que nous parlons du texte et je conclue, M. le Président. C'est quand même le rôle du législateur que d'interroger dans un débat parlementaire les conséquences du texte que nous votons même si il est forcé de le reconnaître. La procréation médicalement assistée et les mères porteuses ne sont pas, Mme le ministre, dans votre projet de loi. Mais c'est quand même le rôle... Mais j'ai... Enfin, je ne me souviens pas avoir dit le contraire à titre personnel, mes collègues ne l'ont pas dit non plus. J'en sais rien. C'est moi qui vous parle pour l'instant, mon cher collègue. C'est moi qui vous parle pour l'instant. Cela étant, je me souviens aussi d'avoir dit en commission et d'avoir redit mardi puis mercredi que de notre point de vue, ces dispositifs seront la conséquence naturelle, normale, presque mécanique de votre projet de loi parce que la votre lecture du principe d'égalité, M. Romand, j'ai répondu tout à l'heure à votre question. Vous concluez. J'espère que vous me redonnerai acte. Le principe d'égalité, la lecture que vous entête, vous y conduira nécessairement. C'est la raison pour laquelle adoptez l'article 1 ouvrant cette porte. J'ai demandé sa suppression. Merci. Le 1407 n'est pas défendu, le 1458 non plus, le 1497 non plus, le 1506 non plus, le 1516 non plus. Et je donne la parole pour défendre le 1526 à M. Olivier Marlex. Oui, merci, M. le Président. Une fois encore, je crois que nous sommes nombreux à souscrire à votre objectif de faire tomber les dernières barrières qui peuvent sembler ou être discriminantes à l'égard de personnes homosexuelles. Mais cela ne peut pas se faire à la va-vite. Et pour prolonger ce que vient de dire mon collègue Jean-Frédéric Poisson, je crois que votre texte va créer de nouvelles inégalités au sein des personnes, au sein des couples mariés. Parce que, immanquablement, comment les lois de la République pourront-elles durablement distinguer la situation de personnes mariées, les unes ayant recours à la procréation médicalement assistée, les autres ne pouvant pas y avoir recours ? Comment les lois de la République pourront-elles durablement dénier le droit et refuser de rendre équivalente la situation de couple homosexuel selon qu'il soit féminin ou masculin ? Et c'est le débat de la gestation pour autrui qui sera ouvert. Ce sont les étapes suivantes. Ce que je veux dire par là, Madame Lémini, c'est que votre texte, il est rapide, il est sommaire, il tranche de manière excessivement sommaire ces sujets, qu'il aurait été préférable que les plus hautes autorités de l'Etat sollicitent un avis complet sur l'ensemble de ces questions auprès du Conseil constitutionnel pour nous éclairer et savoir dans quel droit vous emmenez notre pays. A ce stade, vous n'avez pas les réponses, si ce n'est de vagues intentions politiques qui sont les vôtres à jour mais qui changent le lendemain. Le groupe du Parti socialiste nous l'a montré depuis plusieurs mois et on aurait besoin d'une réponse globale à ce jour. Le gouvernement, le Président sont incapables de donner cette réponse globale et définitive. Merci, M. Marlex. Le 1684 n'est pas défendu, le 1686 non plus, le 1694 non plus. Et je donne la parole à M. De Rocassera pour le 1707. Oui, merci, M. le Président. Effectivement, cet article, nous souhaitons qu'il soit supprimé. Pourquoi ? Parce qu'il touche au fondement même de notre société. La famille, c'est la base de notre société. Et notre civilisation est basée depuis des siècles sur le fait qu'un homme et une femme soient ceux qui vont permettre la procréation, c'est-à-dire les générations futures. Alors, vous touchez à ce fondement. Vous y touchez sur deux principes. Le premier, enfin, le sentiment. Le sentiment de l'amour. Alors, l'amour, effectivement, peut se partager entre des êtres qui ne soient pas dans l'altérité sexuelle. Oui, mais le sentiment ne permet pas de contester l'institution. Le sentiment ne doit pas être, n'a pas vocation à être institutionnalisé. Le deuxième point, c'est que vous le faites au nom de l'égalité. Eh bien, vous voyez très bien qu'au principe d'égalité, vous serez très vite entraîné, à partir du moment où vous entrez dans l'adoption, vers la procréation médicalement assistée et vers la gestation médicalement assistée. Vous le voyez très bien puisque ce principe d'égalité ne pourra pas différencier les couples homosexuels, femmes ou hommes. Donc, nous entrons dans quelque chose qui est la dénaturation complète de ce qu'est notre société. Et puis, oui, mais nous sommes, nous pouvons, ne pouvons pas être d'accord. Et sur un plan politique, et sur un plan politique, je dis bien sur un plan politique, vous revendiquez souvent que c'était un des points de la campagne de François Hollande. Alors, effectivement, si nous restons sur ce point, vous pouvez dire qu'avec un peu plus de 50% des voix, effectivement, les Français auraient peut-être validé dans leur inconscience puisque le débat n'a pas été au terme de ce que nous pouvons... Merci, Monsieur. Je donne la parole à M. Guillaume Chevrolier sur le 1727. Merci, Monsieur le Président. Une famille, ce n'est pas seulement deux individus qui contractent pour organiser leur vie commune. C'est l'articulation et l'institutionnalisation de la différence des sexes. C'est la construction des rapports entre les générations qui nous précèdent et celles qui vont nous suivre. Ces phrases, fort belles et justes au demeurant, ne sont pas deux mois mais de notre collègue Mme Elisabeth Guigou à leur garde des Sceaux le 3 novembre 1998 sur le Pax. Avec le changement en mai 2012, c'est le reniement de la gauche sur cette position de bon sens. Considérant que la société a évolué, c'est de l'hypocrisie. Un enfant reste le fruit de l'union d'un homme et d'une femme n'en déplaise aux auteurs de ce texte. Sous prétexte d'égalité des adultes ne créons pas d'inégalité pour les enfants entre ceux qui pourront être élevés par leur père et leur mère et ceux qui n'auront pas le droit de connaître leurs parents biologiques avec tous les traumatismes que cela occasionne. Ce texte crée en effet un droit à l'enfant au détriment du droit de l'enfant. Ce texte fait courir un risque majeur de marchandisation de l'enfant et par extension de la vie humaine. Je vous demande d'éviter ces dérives et de garder l'intérêt de l'enfant au centre de notre droit. Ne touchez pas à notre code civil, ne touchez pas à notre tradition familiale qui n'en finit pas d'être moderne. Chers collègues, par cet article de suppression, je m'oppose à ce projet et je défends le mariage tel qu'il existe actuellement, tel qu'il est depuis des générations, afin justement de préserver la continuité de notre société. Merci. Les amendements 1879 et 1911 ne sont pas défendus. Rappel au règlement, madame Guigou, vous avez la parole. Article 58.4 du règlement. Je suis fatiguée, messieurs de l'opposition, de vous entendre instrumentaliser des propos que j'ai tenus il y a 15 ans, de les sortir de leur contexte, de les travestir pour les besoins de la cause que vous voulez défendre. Non seulement, ça dure depuis des semaines, mais même un ancien Premier ministre dont j'aurais pu penser qu'il prenne un petit peu plus de hauteur dans le débat, s'est permis de faire la même chose l'autre soir. Cet ancien Premier ministre dont je crois qu'il a voté contre la dépénalisation de l'homophobie. Alors, je trouve qu'il est honteux de refaire aujourd'hui ce que vous avez fait au moment du Pax, c'est-à-dire en permanence de vouloir déplacer le débat, de travestir le texte, de ne pas vous prononcer sur le fond, de faire des procès d'intention, d'imaginer qu'il y a je ne sais quel agenda caché. On vous demande aujourd'hui de vous prononcer sur la question de savoir s'il y a oui ou non vous êtes pour le mariage pour tous. Comme il y a 15 ans, on vous demandait de vous prononcer si vous étiez pour ou contre la reconnaissance des couples homosexuels et des mêmes droits qu'aux couples hétérosexuels. à l'époque vous avez pratiqué les mêmes manœuvres d'obstruction pour finalement trois ans après approuver le Pax. Alors vous êtes en train de faire la même chose et dans deux ou trois ans vous nous direz ben oui, finalement, c'était une grande réforme de société. Alors je vous en prie, laissez-nous débattre du fond du texte. Merci Madame Guigou. Monsieur Gosselin. Oui, il s'agissait, Monsieur le Président, d'un rappel au règlement article 58.1 donc élément personnel qui aurait dû attendre 58.4 qui aurait dû attendre la fin de la séance mais peu importe. La question est de savoir si Madame la Ministre assume oui ou non les propos qu'elle a tenus. Ils sont publiés, ils sont au journal officiel. Elle l'a dit à la tribune mais manifestement elle a du mal quand on le lui rappelle. Et je rappelle juste pour terminer que dans ce groupe de l'UMP ou de l'opposition il n'y a pas que des hommes il y a aussi des femmes. Monsieur Noël Mamert. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. Il n'y a pas assez de femmes ni sur les bancs de l'opposition ni sur les bancs de la majorité. Bien. Moi je ne peux que soutenir ce que vient de dire notre collègue Elisabeth Guigou et un certain nombre d'entre nous étions déjà là en 1999 lors du vote sur le Pax et nous avons encore le souvenir très prégnant d'un certain nombre d'horreurs qui ont été prononcées par quelques-uns de vos prédécesseurs et peut-être parmi vous il y en a-t-il encore qui ont oublié ce qu'ils ont dit sur les bancs de cet hémicycle. Je voudrais aussi dire à un certain nombre de nos collègues qui sont intervenus que la question de l'altérité que vous évoquez à chacune de vos interventions est-ce que l'on se pose la question de l'altérité lorsque l'on autorise ce qui est le cas dans notre pays l'adoption par une seule personne est-ce que l'on se pose la question de l'altérité non dois-je vous rappeler parce que j'ai l'impression que vous l'avez oublié que l'homosexualité n'est plus criminalisée depuis François Mitterrand en 1981 ce n'est pas si loin et qu'elle n'est plus et qu'elle n'est plus dans le classement international des maladies mentales depuis 1982 finalement au regard de la société ce n'est pas si loin et on a le sentiment en écoutant les arguments que vous invoquez depuis le début de ce débat que vous en êtes resté à une période avant 1981 et avant 1982 Merci Monsieur Alain Touré Monsieur le Président mes chers collègues je n'ai pas à être ici l'avocat de Madame Guigou mais je voudrais dire que j'étais l'un des 5 signataires du Pax que Madame Guigou était le ministre de la justice garde des Sceaux chargée de défendre ce texte et je voudrais lui rendre hommage sur la manière dont elle a absolument défendu avec Madame Catherine Tasca qui était rapporteure de la commission qui était présidente de la commission plus exactement et que actuellement on lui fait un faux procès qui n'a plus rien à voir elle a défendu le Pax elle l'a défendu sous tous les colibés moi-même j'ai été traité mes chers collègues de zoophile parce que je défendais le Pax voilà très exactement vous en étiez tombé Madame Marie-Georges Buffet s'il vous plaît allez oui je suis Monsieur le Président étonné de cette méthode de nos collègues de l'opposition qui ressortent des tests qui ont 15 ans comme si comme si on ne pouvait pas faire appel à l'intelligence moi je n'ai toujours je n'ai pas toujours eu les mêmes positions sur des questions sociétales et j'ai évolué en écoutant des associations en écoutant des hommes et des femmes concernés et on ne peut pas évoluer on ressent des phrases qui datent de 15 ans mais nous évoluons tous alors nous écoutons mais vous vous n'écoutez pas vous répétez depuis des heures et des heures la même chose alors essayez de progresser bien mes chers collègues j'ai donné la parole à un orateur par groupe pour des rappels au règlement qui peuvent être qui pourraient être contestés ou interprétés mais ça permet de mettre du liant dans le déroulement de cette séance et je vous propose maintenant que l'on en revienne à notre ordre du jour et je donne la parole à Monsieur Jacques Lamblin pour défendre l'amendement en 1943 Merci Monsieur le Président et je suis désolé de m'immiscer dans vos congratulations qui étaient vraiment chaleureuses entre vous alors tout à l'heure j'ai entendu parler nous concernant de peur je suis désolé de vous le dire mais c'est pas la peur qui nous anime c'est davantage la réflexion sur les conséquences que peut entraîner ce texte à long terme et moi je vais vous parler d'autre chose je vais vous parler de ruse de ruse parce que la ruse elle est dans votre camp et je vais vous dire comment Madame Guigou vous venez de parler tout de suite de manœuvre est-ce que vous ne pensez pas que le fait de nous délivrer ce texte à la découpe aujourd'hui le mariage dans quelques semaines l'assistance à la conception médicalisée est-ce que vous ne pensez pas que c'est une manœuvre vous savez bien que la pierre d'achoppement de ce texte c'est les problèmes liés à la filiation conception alors aujourd'hui vous vendez aux français le mariage et dans quelques semaines vous essayerez de vendre la conception c'est une ruse et pour cette raison nous ne pouvons pas accepter cette façon de procéder double ruse dans l'intitulé du texte ça a été souligné vous parlez du mariage vous ne parlez jamais de l'adoption et vous savez bien que les français sont cons vous je pense que procéder par ruse compte tenu de l'importance éthique de ce texte ça n'est pas digne du texte je voulais vous le dire mesdames, messieurs merci l'amendement 1998 n'est pas défendu le 2030 non plus et je donne la parole à Pierre Lequillet pour défendre l'amendement 2031 oui monsieur le président j'ai exprimé tout à l'heure mon opposition sur le fond à l'article 1 je voudrais m'opposer maintenant sur la forme sur la méthode il aurait été sain que sur ce sujet très grave que vous appelez vous même madame la garde des Sceaux un changement de civilisation soit étudié dans sa globalité dès le début vous avez fait tout à l'envers il aurait fallu commencer par recueillir l'avis du comité consultatif national d'éthique il aurait fallu que la globalité des questions mariage adoption PMA et même GPA soient posées dans la même problématique puisque visiblement elles sont liées il aurait fallu ensuite que des états généraux soient organisés dans toute la France comme ça a été fait sur toutes les questions sociétales il aurait fallu enfin rechercher un point de consensus qui permette de concilier le progrès indispensable de la situation des couples homosexuels et l'intérêt supérieur de l'enfant l'enfant l'être le plus fragile et le législateur a la responsabilité majeure de le défendre au lieu de cela vous avez fait tout le contraire après moultes hésitations vous avez séparé le débat sur la PMA alors qu'il est étroitement lié au débat aujourd'hui d'où le désordre de la discussion chez vous monsieur Rebzamen prend hier position contre la PMA tout en demandant que l'on prenne le temps qu'on écoute le comité consultatif qu'on organise des états généraux des ministres prennent position pour la GPA vous sortez en plein débat une circulaire relative à la GPA c'est pas nous c'est vous qui créez la cacophonie dans ce débat vous avez réveillé un affrontement au sein du peuple vous avez divisé soyez plutôt le gouvernement qui rassemble qui écoute et prenez en compte notre proposition d'alliance civile madame la ministre de la famille nous a dit avant-hier que la meilleure justification de la justesse il faut conclure c'est que vous aviez gagné les élections cela me rappelle une phrase tristement célèbre d'André Léniel vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire le 2130 n'est pas défendu et je donne la parole à Thierry Mariani pour le 2135 madame la ministre j'avais participé au débat sur le Pax bien sûr je m'en souviens mais je me souviens aussi s'il vous plaît oh je me souviens aussi parfaitement ce que j'avais entendu à l'époque à savoir que le Pax c'était le texte définitif et aujourd'hui je soutiens cet amendement monsieur le président madame la ministre pour vous demander de revenir à l'arrière car vous savez très bien que ce texte est un pas de plus dans un engrenage qui nous conduira inéluctablement comme l'a montré la circulaire inéluctablement vers les mères porteuses et je pense que vis-à-vis du respect des êtres humains ce texte serait totalement inadmissible mais madame la ministre je voudrais simplement vous dire dans le peu de temps qui m'est imparti je suis très surpris de la mobilisation citoyenne qui se fait autour des francs par les français autour de ce texte non seulement en France mais par exemple y compris à l'étranger je reçois sur mon mail je suis prêt à vous inviter par exemple dimanche prochain au bistrot Canaille à Moscou c'est le nom du bistrot il n'y a aucune il n'y a aucun il n'y a aucun sous-entendu il n'y a aucun sous-entendu allez s'il vous plaît écoutez si vous avez poursuivez vos propositions honnêtes non non mais monsieur le président comme on met en doute l'authenticité du bistrot je leur donne rendez-vous au bistrot Canaille Ulitsa Bolshaya Brodnaya à Moscou où comme ça s'est déjà passé dans ma circonscription à Pékin s'il vous plaît il y a 20 ans en Moscou c'était la Mecque pour vous maintenant c'est l'enfer il faut savoir quand même vous avez moi je me souviens de vos anciens ok monsieur le président je disais c'était pas la Mecque de monsieur Coronado pardon pas moi non plus donc je profite de cette occasion pour vous dire que les français à l'étranger aussi se mobilisent et je profite pour relayer l'appel qui est par exemple lancé à Moscou par les français l'amendement numéro 2239 n'est pas défendu l'amendement 2328 n'est pas défendu et je donne la parole à monsieur Charles de la Verpillière pour l'amendement 2332 merci monsieur le président depuis le début de ce débat nos collègues de gauche n'ont qu'un seul argument à la bouche le projet de mariage pour les couples homosexuels et d'adoption figurés dans le programme de campagne du candidat François Hollande voilà ce qu'ils nous disent voilà ce qu'ils répètent à longueur de prise de parole mais cette référence c'est vrai qu'elle est utile elle vous sert à justifier votre refus d'organiser un référendum afin de laisser le peuple de France décider sur ce sujet très important mais votre insistance a rappelé sans cesse une promesse électorale elle montre bien en réalité l'essence même de votre projet c'est un marqueur idéologique c'est un symbole c'est un gage donné aux plus extrémistes de vos partisans c'est aux ayatollahs du politiquement correct en réalité l'intérêt même des personnes concernées les hommes les femmes les enfants l'intérêt même de ces personnes ne vous intéresse pas les couples homosexuels d'abord certes ils sont désireux de consolider leurs engagements mais si vous vous sentiez concernés par ce besoin et bien vous voteriez avec nous l'alliance civile que nous vous proposerons dans un instant par nos amendements parce qu'elle permettrait de répondre à leur attente sans qu'il soit besoin de toucher à l'institution du mariage républicain et puis surtout il y a les enfants il y a les enfants en autorisant les couples homosexuels à adopter vous créez une terrible insécurité juridique éducative et affective pour ces enfants c'est pourquoi nous vous demandons de voter cet amendement de suppression de l'article 1er le 2562 2631 2792 2930 2952 ne sont pas défendus et je donne la parole à monsieur Gérald Darmanin pour défendre le 2989 merci monsieur le président avouez quand même qu'il y a quelques monsieur Romand vous devriez m'écouter franchement au conseil régional vous étiez moins dissipé monsieur Romand je me trouvais allez il y a quelques interrogations quand même madame le ministre notamment en écoutant des responsables politiques du parti socialiste quand monsieur Thierry Mandon le porte-parole du groupe socialiste nous dit que votre circulaire madame le ministre est pour le moins et pour le moins et pour le moins difficile à comprendre dans le calendrier parlementaire quand madame Valérie Fourneron ministre de la jeunesse ministre de la jeunesse médecin dit qu'elle est très réservée pour ne pas dire hostile à la PMA quand madame Mastier quand madame Mastier déclare ce matin quand madame Mastier déclare ce matin dans une dépêche AFP qu'elle veut changer le nom des écoles maternelles parce que ça lui rappelle trop le rôle de la maire ça nous donne chère madame si vous m'écoutiez vous verrez le fond de ma démonstration ça me donne chère madame la légitimité de poser un certain nombre de questions mais ce n'est pas en criant que vous allez nous convaincre parce que nous avons plutôt l'impression que comme madame Guigou le répète qu'elle en a marre d'entendre les mêmes arguments je pense que ça va être très long pour elle peut-être que ça explique qu'elle est désormais quittée la séance après son rappel au règlement ça va être très long pour elle parce que nous sommes sûrs de nos convictions vous refusez de donner la parole au peuple et nous sommes là nous sommes là pour au moins convaincre la majorité d'entre vous que vous êtes dans une fausse voie après le mariage et l'adoption ce sera la PMA et ce sera la GPA alors votez cet amendement de suppression votez cet amendement de suppression écoutez le peuple français occupez-vous des affaires économiques de la France et arrêtez de vous occuper de l'intime merci la parole est maintenant à monsieur Patrick Hetzel pour défendre l'amendement numéro 3042 merci monsieur le président le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe voilà ce que dit votre premier article que vous le vouliez ou non une telle rédaction consiste à mettre sur le même plan l'identique et le différent en cela vous êtes en train de nier l'altérité alors je vous invite à lire ou éventuellement à relire le philosophe Paul Ricoeur dans son ouvrage soi-même comme un autre ce philosophe montre bien combien l'altérité est consubstantielle au développement de l'identité de tout être humain l'altérité est nécessaire et comporte inévitablement une dimension sexuée avec ce texte vous voudriez nier l'évidence en fait l'alliance civile permettrait de répondre aux attentes légitimes des couples de même sexe sans avoir à jouer aux apprentis sorciers votre rédaction est dangereuse elle nie l'évidence et elle nie la véritable altérité merci monsieur Edzel madame Marie-Georges Buffet pour un rappel au règlement oui parce que je m'étonne d'entendre nos collègues de l'opposition parler au nom du peuple et ici on parlerait au nom d'un programme mais vous ignorez donc que depuis des années des hommes et des femmes concernés des hommes et des femmes des associations se battent pour l'égalité des droits c'est pas quelque chose de nouveau c'est pas quelque chose qui a éclaté la campagne des présidentielles c'est un combat du long d'haleine et cette loi c'est une réponse à ce combat qui est mené par ces hommes et ces femmes pour l'égalité depuis des années non ne parlez pas au nom du peuple le peuple ne vous appartient pas merci alors monsieur Jacob merci monsieur le président pour un rappel au règlement je n'ai pas entendu sur quel fondement s'appuyait ma collègue pour faire son rappel au règlement moi je le fais sur la base de l'article 58 je pense qu'à ce niveau de la discussion et de la présentation des amendements beaucoup de questions ont été posées tout à l'heure à l'occasion du débat sur l'article peu de réponses ont été apportées beaucoup de questions encore sont posées sur nos amendements peu de réponses pour ne pas dire pas de réponses sont apportées par le gouvernement et monsieur le président je voudrais vous demander une suspension de séance pour que le gouvernement puisse se préparer à apporter d'abord un premier flot de réponses et puis ensuite nous reprendrons nos travaux mais en tout cas moi je souhaite réunir mon groupe je donne la parole à monsieur Noël Mamère pour un rappel au règlement et puis après monsieur le président mes chers collègues pour soutenir ce qui a été dit il y a quelques instants par un autre collègue Marie-Georges Buffet c'est nous faire insulte que de nous dire vous défendez un projet qui est complètement déconnecté de la société mais c'est oublier le silence et le mépris dans lequel ont été placés pendant des décennies toutes les associations et pas simplement d'ailleurs les associations se battant pour la cause des gays lesbiennes et des trans mais aussi toutes les associations qui se sont battues pour l'égalité des droits dans tous les secteurs de notre société ce n'est qu'une dette que nous avons vis-à-vis de ces associations et de cette société civile qui s'est battue et qui a le droit d'être considérée comme des citoyens à part entière et c'est pour cela que nous le faisons parce que nous nous avons aussi la prétention d'être des représentants du peuple Monsieur Leroux Oui Je voulais dire ici que je ne comprends toujours pas pourquoi vous voulez que nous apportions des réponses alors que vous êtes aujourd'hui dans un refus du débat sur le fond sur cette question du mariage Les arguments que vous utilisez à répétition sont des arguments qui portent sur totalement autre chose que cela comme si une nouvelle fois vous recommenciez ce que vous nous avez fait il y a maintenant presque 15 ans à utiliser dans cet hémicycle les mêmes arguments pour refuser le Pax donc vous voyez bien qu'il répondait à une évolution de la société et à des pratiques qui étaient des pratiques partout autour de nous vous êtes aujourd'hui dans le même état d'esprit celui de ne pas vouloir regarder la société telle qu'elle est et à nous laisser assumer ce que nous faisons d'ailleurs très volontiers sans attendre après 10 ans de droite oui nous souhaitons légiférer le plus rapidement possible pour faire en sorte de mettre notre droit civil en accord avec le fonctionnement de la société mais pour autant ne refusez pas le débat alors je vous prends au mot monsieur Jacob puisque vous demandez au gouvernement d'apporter des réponses êtes-vous prêt là aujourd'hui puisque vous êtes sur un caractère totalement répétitif des amendements à dire que sur cet article 1 et la suppression vous arrêtez de défendre vos amendements pour laisser place au débat avec la majorité et bien voilà et bien vous souhaitez recommencer le travail d'obstruction qui est le vôtre c'était juste la démonstration que je souhaitais faire merci monsieur Leroux mes chers collègues la suspension demandée par le président de groupe et de droit je rappelle qu'il y a 130 amendements identiques qui sont déposés de suppression donc après c'est au gouvernement de décider lorsqu'il veut répondre mais il y a une logique de dire on laisse intervenir tous ceux qui ont déposé un amendement et on dépendra il y aura une réponse globale mais pour permettre à monsieur Jacob de réunir son groupe la séance est suspendue pour 5 minutes de réunir la séance est suspendue pour 5 minutes La séance est reprise. Je donne la parole maintenant à M. Sylvain Berriot pour défendre l'amendement numéro 3091. Le mariage est un engagement entre deux personnes qui s'aiment et ça ouvre des droits pour ceux qui veulent créer une famille, des droits et notamment pour ceux qui veulent avoir des enfants. Et naturellement, pour ceux qui souhaitent adopter, ça ouvre le droit à l'adoption, pour ceux qui ont des problèmes en matière médicale à la PMA. Prétendre qu'il n'y a aucun lien entre ce texte et la PMA est donc en soi un contresens. C'est tellement vrai que vous renvoyez à une loi sur la famille le principe du débat sur la PMA. Mais quelle serait la consistance de votre loi sur la famille sans le texte que nous sommes en train de voter ? La vérité, c'est que vous laissez tout le monde dans un grand flou, dans une forme d'hypocrisie. La vérité, c'est que là où il y a du flou, il y a un loup, comme l'a dit quelqu'un de chez vous. Vous essayez d'endormir les Français, vous êtes en train de mentir aux Français. C'est pour ça que nous demandons la suppression de cet article premier. Merci M. Bérios. L'amendement numéro 3096 n'est pas défendu, ni le 3130, ni le 3131, ni le 3206. Et je donne la parole pour défendre le 3236 à M. Michel Herbillon. Merci beaucoup M. le Président. Mes chers collègues, cet amendement vide a supprimé l'article 1 qui ouvre le mariage aux couples de même sexe. C'est au nom du principe d'égalité que vous justifiez cette ouverture. Je préfère pour ma part, avec de très nombreux collègues, la création d'une union civile qui est une solution plus équilibrée à mes yeux. Elle permet de répondre aux demandes de reconnaissance sociale et de sécurité juridique de la part des couples homosexuels. Ce serait une amélioration par rapport à la situation existante, avec le Pax, notamment sur le plan juridique, fiscal et successoral. Car à la différence du mariage, l'union civile n'induit pas la notion de filiation. Ne nous trompons pas, derrière ce principe d'égalité que vous ne cessez de mettre en avant, c'est en réalité le principe du droit à l'enfant que vous érigez. Car c'est au nom de ce principe d'égalité que vous justifiez l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Ce sera toujours au nom de ce principe d'égalité que vous accorderez demain aux couples de femmes la PMA. Dès lors, qu'est-ce qui vous empêchera, une fois ce pas franchi, encore et toujours au nom de l'égalité, que les couples d'hommes puissent obtenir le droit à la gestation pour autrui. Madame la ministre a déjà fait un grand pas cette semaine vers la légalisation de la GPA, avec sa circulaire. Derrière le mariage pour tous, il y a donc clairement dans votre texte le droit à l'enfant pour tous et par tous les moyens. De surcroît, vous n'osez pas le dire. Vous ne voulez pas assumer ouvertement les conséquences de votre texte. C'est pourquoi je souhaite qu'on ne rentre pas dans cette fuite en avant, qui serait dangereuse pour notre société. Dire cela, mes chers collègues, ne relève d'aucune homophobie, n'en déplaise à certains. Je vous demande donc, mes chers collègues, de soutenir cet amendement visant à supprimer l'article 1. Et je veux juste dire à mon excellent collègue Bruno Leroux, qu'on ne veut pas déranger, mais il y a le droit d'amendement qui fait partie des fonctions des députés. Le 3238 n'est pas défendu. Et je donne la parole pour défendre le 3244 à monsieur Xavier Breton. Oui, merci monsieur le Président. Pourquoi cet amendement de supprimer l'article 1er ? C'est parce que cet article 1er va supprimer l'altérité sexuelle comme étant une condition nécessaire au mariage. J'ai posé tout à l'heure, lors de la discussion préalable à cet article 1er, la question de l'altérité sexuelle. Madame la garde des Sceaux, vous avez eu l'amabilité de me répondre. Avec deux arguments. Le premier, c'est en disant que l'altérité sexuelle existe dans le monde et pour la supprimer, il faudrait une bombe nucléaire. Effectivement, d'un point de vue corporel, on se heurte à des limites et à une réalité qu'on ne peut pas nier. La question, ce n'est pas la réalité simplement dans la vie, c'est également dans notre droit. Et je voudrais, madame Guigou n'est pas là, elle voudra bien m'excuser, peut-être qu'elle a changé également d'avis sur cette phrase-là. En tout cas, moi je reprends tout à fait ses propos qu'elle tenait. Pourquoi l'adoption par un couple homosexuel serait-elle une mauvaise solution ? Parce que le droit, lorsqu'il crée des filiations artificielles, ne peut ni ignorer, ni abolir la différence entre les sexes. Effectivement, la question c'est, est-ce que le droit doit abolir cette différence entre les sexes ? Le deuxième argument que vous m'indiquiez, madame le garde des Sceaux, c'est en disant, il y a des références masculines ou féminines qui peuvent être ailleurs que chez le père ou chez la mère. Je voudrais à ce propos citer madame Marinopoulos, qui est psychanalyste et psychologue que nous avons auditionné, et qui disait cela, écoutez, c'est très intéressant, l'argument selon lequel les enfants élevés par des couples de même sexe auraient de toute façon des figures identificatoires dans leur entourage sous la figure d'un oncle, d'un grand-père, ne tient pas. On risque de créer une confusion incroyable avec l'idée que la dimension de l'intime pourrait être remplacée par une identification sociale extérieure. Aller, elle est ajoutée, aller dire à un enfant qui a perdu son père qu'il y en a d'autres ailleurs ne remplace rien. Et bien oui, effectivement, il ne peut pas y avoir de figure identificatoire à l'extérieur. Madame la ministre de la Famille, j'aurais souhaité que vous me répondiez sur cette question de l'altérité sexuelle. Est-ce que pour vous, elle est importante ? Est-ce qu'un couple composé d'un homme et d'une femme est objectivement identique à un couple composé de deux hommes ou à un couple composé de deux femmes ? Merci. La parole est à madame Bérangère-Poletti pour défendre l'amendement 3290. Merci monsieur le Président. Les débats de société ont ceci de particulier, c'est qu'ils ne sont jamais aboutis. Une fois une réponse donnée, une autre question, parfois très grave, arrive obligatoirement ensuite. Et la plupart du temps, nous savons quelles questions. Il est donc normal de se projeter. Il serait même irresponsable de ne pas le faire. Le mariage impose forcément l'accès à la parentalité. L'adoption n'aurait pas été dans le texte, elle se serait imposée, quoi qu'il en soit. Le mariage soulève cette question de la parentalité. Et les débats qui vont succéder sont, on le sait, la procréation médicalement assistée, déjà annoncée, la gestation pour autrui. Et parmi un débat en plus qui pose vraiment question sur la question du genre, on entendait tout à l'heure mon collègue sur les maternelles, franchement, ça devient n'importe quoi. L'union civile répond aux légitimes questions des couples homosexuels. Mais le mariage porte en lui des questions graves. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article. Merci madame. Je donne la parole à Bernard Gérard pour défendre l'amendement 3334. Oui, monsieur le président, mesdames les ministres, mes chers collègues. Nous ne sommes pas ici parce qu'une convention internationale nous obligerait à statuer sur le mariage homosexuel. Nous ne sommes pas ici parce que le droit européen nous obligerait à nous pencher sur cette question. Nous sommes ici parce que depuis des mois maintenant, vous nous rappelez de manière quasi pavlovienne, que le point 31 du programme de monsieur Hollande est votre loi d'airain et qu'il convient de régler la question du mariage homosexuel. Nous avions une solution qui était une solution de consensus et nous voulons ici porter la parole des enfants, qui sont les grands oubliés de ce texte, les enfants qui ont droit à être entendus, qui ont droit à être politiquement défendus dans cet hémicycle, car nous craignons effectivement que la décision qui risque d'être prise une fois le vote accepté, nous pensons qu'il y a là un risque tout à fait important, qu'intentionnellement le législateur français ferait peser sur les enfants qui seraient donc adoptés, si tant est qu'on puisse les adopter, demain qui seraient engendrés par la procréation médicalement assistée ou par la GPA, puisque la voie a été ouverte par une circulaire que nous refusons d'admettre et donc nous contestons et nous avons présenté un amendement de suppression. Merci monsieur. Les amendements 3 344, 3 346, 3 458, 3 526 ne sont pas défendus et je donne la parole à monsieur Yves Sancy pour défendre le 3 539. Oui monsieur le président, je voudrais dire que je suis très impatient de connaître les réponses de mesdames et les ministres sur toutes les questions qui ont été posées et pourquoi ? Ben oui, mais nous sommes obligés de les poser ces questions parce que nos collègues de gauche ne vont pas au fond du débat. Et les réponses que nous avons entendues ce matin, elles sont hélas et seulement de trois ordres. D'abord, ça a été l'insulte. Les insultes que nous avons entendues proférées à notre encontre ce matin étaient très graves, homophobes, homosceptiques. Nous avons entendu parler de triangle rose. Madame le garde des Sceaux avait dit, sortez de votre igloo pour nous inciter à rentrer dans le monde moderne. Ce qui est affiché un mépris qui est assez inacceptable, mais enfin l'insulte n'est pas une réponse sur le fond. La deuxième catégorie de réponses que vous donnez, elle consiste à vouloir faire évoluer les mentalités. Ce matin, j'ai entendu quelque chose de très grave. J'ai entendu, il faut faire évoluer les mentalités dans le monde rural. Et le mariage serait instrumentalisé pour faire évoluer les mentalités dans le monde rural où bien sûr nous serions arriérés et encore dans le 19e siècle, ce qui est un argument encore inacceptable. Et enfin, d'autres vont plus loin, ça a été évoqué tout à l'heure, en disant que c'est un mot nouveau, qu'il faut dégenrer la société. Certains vocables sont trop genrés, comme l'école maternelle par exemple. Et le mariage homosexuel servirait à effacer ce qui est perçu comme un genre, ce qui est encore une fois une instrumentalisation, qui ne répond à rien sur le fond du mariage. Alors mes chers collègues, ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de ces réponses qui ne sont pas recevables, oui, une bonne partie de nos concitoyens ont sacralisé le mariage. Et contrairement à ce que dit Mme le garde des Sceaux, cette sacralisation n'est pas honteuse. C'est un choix. Et c'est un choix qui se respecte. Et ici, nous nous faisons les porte-parole, tout simplement, de millions de Français qui sont très inquiets parce qu'ils ne voient pas où vous voulez en venir, parce qu'ils ne voient pas où vous voulez aller sur des questions que nous posons, et notamment sur des questions de parentalité, de PMA et de GPA, auxquelles en réalité vous n'avez pas répondu, pas plus que sur le mariage. Merci. La parole est... Alors l'amendement 3580 n'est pas défendu, le 3599 non plus. Et je donne maintenant la parole sur l'amendement 3648 à Mme Arlette Groskost. Oui, merci M. le Président. Mesdames les ministres, s'il est vrai que je ne m'opposerai jamais à ce que deux personnes de même sexe puissent vivre leur amour pleinement, puissent avoir des droits patrimoniaux les plus élargis possibles, puissent transmettre leurs biens sans lourdeur juridique supplémentaire, je n'entends pas pour autant cautionner de quelque manière que ce soit la révolution anthropologique qui s'annonce, L'altérité est un équilibre. L'altérité est l'intérêt de l'enfant. L'altérité est le socle de notre société. Quand bien même, Mme la ministre, l'altérité ne serait pas en danger pour avoir encore droit de citer, force est de constater que nous mettons le pied dans la porte d'une aire sans boussole. Qui s'entend est ce au nom d'une liberté, une liberté sans entrave. Mais la définition de votre liberté n'est pas partagée par tous, loin s'en faut. Bien au contraire, votre liberté divise, clive, épuise, désoriente et nous éloigne de cette diversité harmonieuse à laquelle nous aspirons tous. J'aurais apprécié que nous surmontions nos divergences dans la dignité et dans le respect. Nous n'en prenons pas de chemin. Votre victoire, que vous entendez emblématique, sera trompeuse car insignifiante par rapport à l'ampleur des défis auxquels la France doit faire face. Dans la tourmente, nous avons besoin de projets rassembleurs. Dans la tourmente, nous avons besoin de préoccupations éthiques. Il n'en est rien. Nous nous en éloignons aussi. Je rejetterai cet article. Merci beaucoup, madame. Sur l'amendement 3817, je donne la parole à monsieur Eric Wörth. Monsieur le Président, merci. Ce débat n'est pas celui de l'égalité des droits des adultes, contrairement à ce que vous dites. Ce débat est celui de l'inégalité des droits des enfants. C'est bien de cela dont il s'agit. Et c'est le fondement du combat que nous menons contre votre texte, que nous considérons comme irresponsable. Car il ouvre une réelle inégalité de droits pour les enfants. Vous ne pouvez pas empêcher un enfant d'avoir deux parents de sexe différents. Et c'est pourtant ce que vous allez faire dans ce texte. L'enfant n'a pas le droit de citer. L'enfant ne donne pas son opinion. Il est simplement à un moment donné intégré à une famille qui n'est pas une famille dans laquelle il y a un père et une mère. Il n'a à aucun moment pu donner son opinion. Il y a donc inégalité des droits de l'enfant. Et lorsque vous nous dites qu'il y a d'autres pays qui le permettent, vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est une question qui peut se poser, mais je crois qu'il n'y a aucune évaluation sur ce sujet. Ce n'est pas parce que d'autres pays le permettent que nous pourrions et que nous devrions commettre la même erreur. D'ailleurs, d'autres pays permettent la gestation pour autrui. Et ce n'est pas pour ça qu'on a envie de suivre cette voie-là. Et il faut une génération, deux générations pour mesurer la conséquence de textes comme celui-là. Pas une semaine, pas un mois, pas un an. Il faut au moins une génération ou deux générations. Et ça, personne ne le dit souvent. Enfin, vous ouvrez un droit direct, un chemin direct vers la PMA. Je note que vous dites que vous ne voulez pas de la GPA. Mais en réalité, vous créez ce chemin. Et ce chemin sera évidemment celui qui sera emprunté à un moment donné ou à un autre. C'est pour ça que je m'oppose à l'ensemble du texte, mais aussi évidemment à cet article 1. Merci, M. Wörth. Sur l'amendement 3849, je donne la parole à Mme Annie Genevard. Merci, M. le Président. L'article 1 de cette loi abandonne l'altérité sexuelle comme condition de fond du mariage. Cet amendement que je propose vise à supprimer cette disposition en raison de son inconstitutionnalité. En effet, de nombreux spécialistes du droit constitutionnel affirment que l'altérité sexuelle dans le mariage est constitutif d'un principe constitutionnel relevant de la catégorie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en vertu de trois conditions. Premièrement, la législation en cause doit provenir d'un texte adopté antérieurement à la Constitution de 1946, sous un régime républicain. Or, comme les autres dispositions relatives au mariage, ce principe est bien issu du Code civil adopté le 25 mars 1804, sous le consulat, c'est-à-dire au cours de la Première République. Deuxièmement, pour y voir un principe fondamental reconnu par les lois de la République, aucune loi antérieure à la Constitution de 1946 ne doit jamais avoir dérogé à ce principe. Or, ce principe n'a jamais été remis en cause antérieurement à la Constitution de 1946. Troisièmement, le principe doit être suffisamment général et non contingent. Écoutez, mes chers collègues, vous nous reprochez de ne pas essayer de travailler, alors écoutez. Or, comme l'affirme l'exposé des motifs du présent projet de loi, le mariage est traditionnellement défini comme un acte juridique solennel par lequel l'homme et la femme établissent une union dont la loi civile règle les conditions, les effets et la dissolution. Ce principe est donc clairement général et non contingent. L'altérité sexuelle des époux est donc un principe fondamental reconnu par la loi de la République. Cet amendement vise donc à supprimer l'article 1er du projet de loi et à convoquer, sur le fondement de l'article 11 de la Constitution, un référendum. Je donne la parole à Marie-Louise Fort sur l'amendement 3956. Merci, M. le Président. Pour cet amendement, pourquoi ? L'un d'entre vous, assez célèbre, François Mitterrand, disait qu'il faut laisser du temps au temps. Vous avez voulu aller très vite, sans doute pour faire oublier tout ce qui se passe en matière économique et autres dans le pays. Et conséquence de quoi ? Alors que le Président Hollande, pendant la campagne électorale, parlait de cohésion sociale, d'unité nationale, eh bien, au fil des jours, vous avez fait descendre dans la rue les tenants, les contres, les pours, en un nombre sans précédent depuis des années. Alors, vous avez fait... On est dans un temps de communication de l'instant. Et là, vous êtes vraiment en plein dedans. Vous avez trouvé un beau terme, mariage pour tous. Et sans faire l'analyse fine des droits qui ont accompagné, à partir du Pax, à partir d'un certain nombre de textes, aussi bien le droit des enfants que les droits des époux. Et vous voulez maintenant nous faire porter l'étiquette homophobe. Eh bien, mes chers collègues, je voudrais vous dire, vous n'avez pas le privilège du cœur. Et nous aussi, non seulement, nous reconnaissons le droit à tout être dans notre pays de liberté, de s'aimer entre hommes, entre femmes, ou entre hommes et entre femmes, mais je voudrais vous dire que ça n'est pas véritablement le sujet. Et notre union civile était dans ce sens-là. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire, madame la garde des Sceaux, vous avez dit que le mariage était une discrimination, hétérosexuelle, était une discrimination d'Etat. Je suis choquée par ce que vous avez dit. Parce que je considère que vous balayez d'un revers de main de quel droit vous ne vous entourez pas des avis donnés chaque jour qui expriment de l'inquiétude de la part d'experts, de personnalités diverses, on en a cité plein, et vous vous lancez dans discrimination d'Etat. Et bien, depuis des siècles, c'est quand même comme ça que ça se passe. Et je suis heureuse de vous... Sur l'amendement 3993, je donne la parole à Valérie Pécresse. J'ai 130 inscrits. Regardez ce que ça donne si à chaque fois je laisse 20 secondes de plus. Donc, madame Pécresse, vous avez la parole. D'ailleurs, monsieur le président, vous ne m'avez pas laissé 20 secondes ce matin, donc je vais poursuivre ce que je disais ce matin. En 2006, j'étais rapporteur d'une mission sur la famille avec Patrick Bloch. Patrick Bloch, on était le président. Et à l'époque, nous avions proposé d'améliorer le Pax et de créer un droit des beaux-parents homosexuels. Mais nous avions majoritairement refusé la généralisation du mariage au couple de même sexe. Et pourquoi est-ce que nous l'avions refusé à l'époque en 2006 ? Eh bien, tout simplement parce que les conséquences de ce projet nous étaient apparues très clairement. Nous avions auditionné toutes les associations de défense des droits des homosexuels et toutes nous avaient demandé l'égalité totale des droits. L'égalité totale des droits pour eux, pour eux, cela voulait dire le mariage, l'adoption, mais aussi le droit à la filiation biologique, c'est-à-dire aussi le droit à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et à la gestation pour autrui, c'est-à-dire aux mères porteuses pour les couples d'hommes. Jamais les associations de défense des droits des homosexuels n'ont avancé masqué. Contrairement au gouvernement de François Hollande, contrairement à votre gouvernement, Madame Taubira. Alors, je sais que Madame Guigou nous dit pourquoi est-ce que vous me citez tout le temps ? Eh bien, je vais vous dire. Elle est partie. Mais je vais dire à... Allez là. Je vais dire à Elisabeth Guigou, pardon, mais je voulais vous le dire en face. Je ne voulais pas vous le dire dans le dos. Donc je... Allez, s'il vous plaît. Madame Guigou, je voulais juste vous expliquer pourquoi est-ce qu'on vous cite. Mais c'est tout simplement parce que l'histoire se répète. Vous êtes en train de nous dire aujourd'hui, on fera le mariage et l'adoption, mais pas la GPA, pas la PMA. L'histoire se répète. Dans trois mois, dans six mois, vous ferez la gestation pour autrui, vous ferez la procréation médicalement assistée et la circulaire de Madame Taubira nous l'indique. Merci. Alors, le 4482 n'est pas défendu, ainsi que le 4117, le 4250, le 4452, le 4567, le 4569, le 4625, le 4651, le 4717, le 4739, et je donne la parole, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je donne la parole à M. Huet pour défendre le 4752. Merci, M. le Président. Le gouvernement et la majorité prétendent que le mariage entre personnes du même sexe repose sur le principe d'égalité. C'est une erreur et c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que l'égalité ne peut pas valoir quand il y a l'altérité des sexes et faire reposer cette nouvelle institution du mariage ou cette institution du mariage dérivée ou dévoyée sur le principe d'égalité revêt un véritable caractère d'abstraction. Je voudrais vous rappeler, mes chers collègues, ce que dit le Conseil constitutionnel de manière constante. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qu'il établit. Voilà ce que dit le Conseil constitutionnel depuis de nombreuses années. Alors le principe d'égalité est un faux argument. La réalité c'est que vous n'avez pas mesuré et vous ne voulez pas mesurer au-delà de ce faux principe d'égalité les conséquences qui vont être générées par ce mariage entre personnes de même sexe. Il y aura nécessairement des conséquences importantes, des bouleversements sur le droit de la famille, des bouleversements sur les droits des enfants et des bouleversements sur les droits des femmes. Et je m'étonne que sur les bancs de la majorité il y ait tant de défenseurs des droits des femmes et que celle-là même ou ceux-là même s'orientent sans sourciller, sans aucun problème vers la marchandisation du corps de la femme. Il est vrai que M. Berger qui est un ami du pouvoir socialiste a déclaré qu'il ne voyait aucune différence entre louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler. Eh bien, votre texte n'est pas emprunt d'égalité, il est emprunt d'irresponsabilité. Alors, le 4779 n'est pas défendu, le 4785 n'est pas défendu, le 4827 non plus, le 4868 non plus, le 4878 non plus, le 4968 non plus, le 4983 non plus et je donne la parole pour défendre l'amendement 5071 à Mme Marion Maréchal-Le Pen. Ça vous fait plaisir à chaque fois que je prends la parole. Alors, l'argument, moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est quand même l'argument de l'engagement de François Hollande. Moi, j'aurais quand même aimé voir un peu plus de persévérance de votre part lorsqu'il s'est agi de réviser le traité européen, lorsqu'il s'agissait de la hausse de la TVA ou lorsqu'il s'agira, et nous aurons l'en question d'en reparler, de la réforme bancaire. Alors, la vérité, c'est que vous ne pouvez élargir cette institution sans la détruire. Tout simplement parce que ce n'est pas l'orientation sexuelle qui fonde le droit de se marier, mais c'est le sexe, c'est-à-dire la distinction anthropologique entre un homme et une femme. Les hommes et les femmes homosexuelles ou hétérosexuelles ont le droit de se marier, mais avec une personne de sexe différent simplement parce que les sexes ne sont pas interchangeables. Et si l'orientation sexuelle devient un critère de droit, pourquoi l'orientation culturelle n'en serait pas un ? Pourquoi, à terme, refuser la polygamie, après tout pratiquer dans plusieurs pays parce que selon vous c'est un argument valable ? Si nous considérons que la société ne doit pas imposer à l'individu de rentrer dans un standard juridique fondé sur les lois naturelles, pourquoi ne pas laisser les personnes organiser leur vie privée comme elles l'entendent et reconnaître après cela les polyamours ou les troubles comme selon l'expression utilisée dans un article dénommé « têtu ». Beaucoup de formes d'amour existent dans la société. Ce n'est pas pour autant que cette société au nom du principe de réalité pourra et devra les reconnaître et leur donner une réalité juridique sans renier notre modèle culturel, civilisationnel et moral. Mais la vérité c'est que ce modèle vous importe peu parce qu'il relève d'une identité qui je crois vous méprisez. Merci. Alors le 5074 et 5078 ne sont pas défendus. Je donne la parole pour défendre le 5111 à monsieur Jean-Christophe Romantin. Merci monsieur le président présenté cet amendement de suppression à plusieurs titres. D'abord au titre comme ça a été dit à plusieurs reprises de ce principe d'égalité qui est un bon principe et on adhère bien entendu tous à la philosophie de l'égalité. Pour autant l'égalité dans ce texte a deux dimensions. Elle a une dimension absolue, systématique en ce qui concerne l'égalité entre les couples de sexes différents et les couples de même sexe. Elle a une exception relative quand il s'agit de donner à des enfants une parenté avec cette altérité sexuelle et une parenté avec des couples de même sexe. Donc on ne peut pas invoquer en permanence la notion d'égalité quand on donne à cette dimension de l'égalité une exception absolue, systématique dans certains cas, une exception relative dans d'autres cas. Ensuite cet amendement de suppression est entretenu pour ma part par le flou. J'ai demandé tout à l'heure si le projet de loi sur lequel on discutait aujourd'hui était une condition préalable à celui qui s'annonçait sur la PMA. Il n'y a pas eu de réponse par rapport à cette question qui est au cœur de nos débats et qui pollue notre débat. Il serait tellement plus simple de donner une réponse sur le lien clair entre les deux. Cela nous permettrait d'avoir un débat global s'il y a un lien ou alors de recentrer comme certains y aspirent le débat sur le mariage et l'adoption si effectivement le lien n'existe pas entre ces deux textes. Enfin, je trouve qu'il est extrêmement difficile d'être plein d'assurance quand c'est le président de la République qui invoque lui-même la liberté de conscience sur une loi. Il revient bien entendu sur ses positions à la demande d'une association mais c'est quand même lui le premier qui sur ce texte a clairement mis en avant les problèmes de conscience que ça posait aux Français et que ça nous pose aux élus. Merci M. Fromontat. Le 5132, 5200, 5235, 5264, 5286 ne sont pas défendus. Je donne la parole pour défendre le 5298 à M. Edouard Fritsch. M. le Président, de revenir sur ce principe d'égalité entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Nous le savons tous, la situation est différente au regard de la transmission de la vie et c'est là tout le sens du mariage. Mariage entre un homme et une femme qui désire fonder une famille. C'est la reconnaissance d'une présomption de paternité et de filiation qui aboutit à la construction d'une famille fondée sur l'altérité sexuelle. Le mariage est ordonné à la fondation d'une famille laquelle famille constitue le socle de notre société. Donc la question du mariage ne peut se résumer à une question d'égalité et de modernité. C'est la raison de notre amendement. Merci M. Fritsch. Je donne la parole maintenant sur l'amendement 5355 à Mme Nicole Hamelin. Merci M. le Président, Mme la garde des Sceaux, Mme la ministre, mes chers collègues. Mme la ministre, comment accepter une vision du droit qui consiste à proposer au Parlement d'adopter un texte dont vous refusez d'envisager la portée juridique ? Le défaut de cohérence intellectuelle et de responsabilité politique n'est pas dans notre camp mais dans le vôtre depuis le début de ce débat. Et je crois que ce ne sont pas les assertions répétées sur les bancs de la majorité et les réflexions souvent réduites à un slogan politique le mariage pour tous qui peuvent remplacer une analyse approfondie sur le plan juridique que la France vous demande à travers l'opposition mais ceci nous l'avons répété tout au long de ces explications à travers le comité d'éthique ou d'autres institutions. Madame la Ministre il est encore temps de choisir l'unité de la nation et de démontrer que la force est dans l'unité plus que dans la division. Et je ne mets pas en doute votre sincérité ni celle de la majorité mais je crois que ce débat par la portée des enjeux qui l'emportent appelle véritablement un approfondissement. A défaut nous vous proposons une solution fédératrice qui serait l'illustration positive d'une démocratie plus apaisée. Merci. Merci Madame Hameline. Alors je vais demander l'avis de la Commission sur ces 130 amendements identiques. Monsieur le Président merci chers collègues beaucoup d'amendements effectivement et finalement peu de peu d'arguments je dois le dire. Néanmoins après le gouvernement je voudrais dire sur ces arguments de suppression voilà je les annonce l'article 1 définit le mariage il a été rappelé à plusieurs reprises que cette définition datait la définition notre définition du mariage de 1792 et d'une discussion qui est relatée et rappelée par Irene Théry elle l'a rappelée lors des auditions et elle l'a je crois suffisamment rappelée dans la contribution qui figure au tome 2 de mon rapport et elle raconte fort justement la raison pour laquelle le mariage n'a pas trouvé de définition la raison étant qu'elle a été jugée tellement évidente qu'il ne fallait pas la définir elle rappelle également quelques lignes plus loin que la raison pour laquelle le mariage existe c'est tout simplement pour donner un père à des enfants parce que la contrepartie c'était que les enfants qui naissaient en dehors du mariage n'avaient pas le droit d'avoir de père ne pouvaient pas avaient l'interdiction de faire des recherches en paternité les mères étaient toutes seules à assumer la responsabilité de cet enfant et il n'y avait aucune possibilité pour elle de pouvoir rechercher la responsabilité du père les deux choses vont de père Irène Théry l'explique très bien et je trouve extrêmement intéressant aujourd'hui qu'à travers ce texte madame la garde des Sceaux nous puissions définir le mariage et que finalement l'histoire retiendra que c'est la gauche qui définit le mariage et qu'on trudira ainsi madame Sophie Dion qui a osé dire que le mariage ne correspondait pas à nos valeurs quelques éléments de réponse aux différents motifs qui parcourent vos arguments vous avez dit à plusieurs reprises les uns les autres j'ai noté notamment monsieur Gérard sur le fait qu'il n'était pas utile en tout cas qu'il était possible de traiter différemment des situations objectivement différentes et que cela n'était pas un motif de discrimination c'est vrai c'est vrai en droit et c'est vrai que le conseil constitutionnel a de nombreuses rappelé ce principe notamment pour le mariage en revanche nous n'avons aucune obligation de maintenir cette discrimination enfin cette différence et qu'il est tout à fait loisible au parlement c'est un choix politique et c'est un choix politique qui est aujourd'hui proposé par le gouvernement de mettre à égalité deux situations objectivement différentes et l'égalité homme-femme est un combat qui a été mené dans cette enceinte pendant des années et des années pour arriver à une égalité pour des situations objectivement différentes il n'y a pas de raison donc de traiter de manière différente systématiquement les situations objectivement enfin en tout cas faire des discriminations sur des situations objectivement différentes vous nous avez dit à plusieurs reprises que le pacte s'existait alors je crois que vous avez d'ailleurs je crois qu'il y a un consensus sur le fait que le pacte est insuffisant dans le contour vous l'avez souvent dit on a entendu à de nombre reprises qu'il faudrait le renforcer vous avez rappelé ces différences qu'il peut y avoir entre les uns et les autres autre argument que j'ai entendu chez monsieur Jibs sur le fait que les enfants n'étaient pas dans une insécurité juridique c'est totalement faux c'est totalement faux les enfants les couples sont dans une insécurité juridique grave et j'aurais vraiment aimé que des représentants de l'opposition puissent être présents à la table ronde la dernière que j'ai présidée du 20 décembre et qui réunissait les familles et au cours de cette table ronde les familles les enfants qui étaient présents nous ont à plusieurs reprises précisé quelles étaient les difficultés quotidiennes qu'elles rencontraient dans les différents motifs vous faites part de dispositifs juridiques qui existent dans notre droit et qui pourraient être appliqués comme la tutelle testamentaire je précise que la tutelle testamentaire ne libère pas le juge d'une possibilité de juger de décider d'un autre tuteur que celui qui a été désigné par le parent légal et que évidemment ce n'est pas une solution que notre droit c'est pas une solution satisfaisante pardon que notre droit propose en cette matière vous avez aussi dans vos matifs envisagé la délégation d'autorité parentale la délégation partage qui nécessite l'accord des parents accord qui n'est évidemment pas automatique et notamment quand il y a des séparations conflictuelles qui tombent lorsqu'il y a un décès le décès de celui qui a délégué l'autorité parentale et que donc il y a risque de séparation dans ce couple dans ce couple qui a fait un enfant et je je veux réaffirmer parce que en répondant à monsieur Fasquel qui m'a reproché d'avoir employé le terme faire un enfant je le confirme peut-être que c'est symbolique peut-être que le mot faire qui a peut-être c'est un mot trop général il faudrait peut-être en trouver un je vais essayer en avoir du temps pour éventuellement en choisir un autre mais j'estime quand même que les couples homosexuels font des enfants comme font des enfants les couples hétérosexuels infertiles comme font des enfants les couples hétérosexuels qui utilisent la PMA je suis désolé les couples homosexuels font des enfants avoir un projet parental à deux afin qu'un enfant naisse j'appelle cela faire un enfant faire famille sur s'il vous plaît allez de manière de manière plus générale je ne vais pas répondre sur la progression médicalement insissée sur la GPA qui ont énormément occupé vos 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 argumentaires vous plaît s'il vous plaît je suis assez surpris tout de même de votre refus non je n'ai pas à répondre sur la GPA et la PMA je suis désolé ce n'est pas dans le texte et je ne souhaite pas alimenter une discussion je crois que madame la garde des Sceaux a suffisamment été éclairante dans sa réponse à monsieur Jacob ce matin je suis néanmoins surpris par votre refus non attendez monsieur le rapporteur mes chers collègues on laisse maintenant le rapporteur répondre on laissera le gouvernement répondre mais ce n'est pas la peine d'interrompre comme ça ou sinon on aura une application stricte du gouvernement et après il n'y aura une intervention que d'un seul pour un seul contre donc il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin si l'on veut avoir une discussion un petit peu plus large que celle qui est prévue par le règlement monsieur le rapporteur vous avez la parole monsieur le président j'en ai que juste pour une minute pour conclure je suis assez surpris mesdames et messieurs monsieur Gosselin non ça suffit non je ne répondrai pas sur la PMA pour la GPA en même temps vous savez il suffit juste de faire voilà bon je crois que j'ai pu m'expliquer et je redis la garde des Sceaux a suffisamment été éclairante sur bon s'il vous plaît non monsieur Le Fur monsieur Le Fur monsieur Le Fur vous êtes vice-président vous connaissez le règlement si on applique après la réponse du rapporteur de la commission et du gouvernement il n'y aurait que deux intervenants si on veut compte tenu du débat qu'il y a eu prendre plus que deux intervenants il faut au moins qu'il y ait un accord sur le déroulement de la séance donc maintenant je vous demande d'écouter le rapporteur et le gouvernement sans les interrompre comme ça ça permettra d'avoir un débat plus éclairé je vous remercie monsieur Le Fur pour votre remarque extrêmement plaisante vraiment extrêmement plaisante et j'ai remarqué en commission j'espère que ça se reproduira pas ici l'énergie vraiment importante que vous pouvez mettre à mon encontre et à l'encontre d'un certain nombre de collègues qui viennent d'être élus au mois de juin pour pouvoir nous déstabiliser sous-entendu que ce sera beaucoup plus facile voilà j'espère que vous êtes un peu plus digne de cela donc pour finir merci monsieur le président de conclure j'ai entendu à de nombreuses reprises votre souci d'aborder ce sujet par des arguments que je vais reprendre j'ai entendu monsieur Chevalier je crois que c'était hier en disant que les homosexuels peuvent se marier avec une personne de sexe opposé j'ai entendu monsieur Lamour en disant que le problème était très minoritaire donc sous-entendu qu'il serait mieux de en tout cas on pourrait l'oublier ne pas en parler j'ai entendu on vous a tous entendu pour la plupart dire que ce n'est pas la priorité du moment sous-entendu qu'il fallait en nier l'importance moi je veux dire et nous allons le répéter à de nombreuses reprises que c'est un sujet important que c'est un enjeu fondamental pour notre société de 2013 simplement s'il vous plaît ouvrez les yeux ne détournez pas le regard de cette réalité évidemment je donnerai un avis défavorable en tout cas la commission a donné un avis défavorable à ces amendements de suppression merci monsieur le rapporteur pour le gouvernement oui madame madame Bertinotti on peut on peut s'il vous plaît messieurs les députés s'il vous plaît on écoute la réponse du gouvernement on peut se mettre d'accord on écoute la réponse du gouvernement on peut se mettre d'accord sur une chose c'est que l'homosexualité n'est ni de droite ni de gauche et donc la protection des enfants n'est ni de droite ni de gauche et j'invite vraiment tous les députés à cesser d'instrumentaliser l'enfant c'est quelque chose qui devient inadmissible quasi insultant je cite je cite des propos que nous venons d'entendre sur l'insécurité juridique et affective pour les enfants des familles homoparentales c'est insupportable pour ces enfants qui vivent aujourd'hui dans ces familles homoparentales qui précisément souffrent de cette insécurisation juridique et du regard stigmatisant que vous portez sur ces enfants c'est insupportable quand vous pointez qu'un enfant ne serait heureux que lorsqu'il a un père et une mère et je voudrais vous rappeler quelques réalités statistiques un enfant sur quatre ne vit plus avec ses deux parents un enfant sur neuf un enfant sur neuf vit dans une famille recomposée un enfant sur cinq vit dans une famille monoparentale je vais vous le dire autrement ça veut dire très clairement que 2,8 millions d'enfants vivent dans des familles monoparentales 2 millions d'enfants vivent dans une famille recomposée et nous on fait le choix de protéger juridiquement tous ces enfants ceux qui sont nés de PMA ceux qui ont été adoptés ceux qui vivent dans des familles monoparentales ceux qui vivent dans des familles recomposées et j'espère demain ceux qui vivent dans des familles homoparentales l'autre point que je voudrais dire parce que j'ai entendu cela cessez de parler de vrais parents je ne sais pas ce qu'est un vrai parent ou alors vous m'expliquez ce qu'est un faux parent cessez de parler de filiation virtuelle de filiation virtuelle pour les couples homosexuels ou alors comment qualifiez-vous la filiation des familles adoptantes enfin en quoi la sexualité doit être un critère discriminant dans le droit parler d'audition je tiens à souligner que lorsque nous avons avec Christiane Taubira auditionné des parents d'enfants homosexuels une mère de famille nous a expliqué avec beaucoup de simplicité une mère de famille nous a expliqué avec beaucoup de simplicité j'ai trois enfants dont l'un est homosexuel comment comment lui expliquer qu'il ne possède pas les mêmes droits que mes deux autres enfants nous ne nous sommes pas posés la question de savoir si cette mère était de gauche ou de droite merci madame je donne la parole maintenant à madame la garde des Sceaux merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés donc un certain nombre de questions récurrentes évidemment comme comme c'est le cas depuis depuis mercredi ont été ont composé l'argumentaire de la défense de l'amendement de suppression parce qu'il s'agit en fait de ça c'est 130 amendements absolument identiques qui visent à merci monsieur le président Jacob donc il s'agit de 130 amendements absolument identiques qui visent à supprimer l'article 1er de ce texte qui est celui qui ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe un simple de questions d'arguments sont revenus je vais en reprendre quelques-uns mais je sais que j'aurai à le faire de multiples autres fois madame Dion a insisté en disant que je n'ai pas répondu sur la situation extraterritoriale je ne sais pas exactement ce que ça veut dire mais puisque monsieur le ministre Mariton avait formulé une question que je ne parvenais pas à entendre puisqu'il a formulé de son banc il a eu l'amabilité de s'approcher de me dire que la question qu'il posait et vous direz monsieur le ministre si je me trompe la question qu'il posait consistait à savoir si une personne a conclu un pacte donc un pacte de solidarité civile dans son pays et vous avez pris le cas de l'Italie et venait se marier en France vous vous référiez je crois aux alinéas 1 et 2 nous sommes d'accord voilà donc si cette personne a conclu un contrat civil dans son pays et venait se marier en France que se passerait-il je commence à vous répondre mais autant répondre publiquement donc si une personne de nationalité étrangère prévoit enfin commence des formalités pour se marier en France vous savez bien que la mairie demande un acte de naissance et que sur cet acte de naissance est porté éventuellement si cette personne a été mariée ce qui évite la polygamie pour certains pays le contrat civil est également porté pas nécessairement pas nécessairement alors en tout état de cause l'acte de mariage d'ici est transféré à l'état civil du pays alors s'il s'agit d'un pays européen c'est l'Italie dans ce cas là pour l'exemple que vous preniez c'est l'Italie qui se rendra compte que le mariage dissout en fait le contrat civil souscrit avant c'est c'est la même chose voilà c'est la même chose pour les pays qui ont ouvert le mariage homosexuel avant la France si un français s'est marié dans un de ces pays évidemment ce mariage dissout le contrat civil s'il ne l'a pas fait dans les délais dans les autres pays alors il faudra que nous regardions selon la nature des relations et que éventuellement éventuellement mais il est prévu vous savez bien que dans le cadre de la publication des bancs un certain nombre d'informations sont recueillies et à double sens y compris dans le sens où certains pays vous savez punissent de la peine de mort l'homosexualité il est donc signalé aux personnes qu'il y va de leur sécurité que leur mariage ne soit pas transcrit en tout cas qu'il n'y ait pas de démarche de transcription dans l'état civil de leur pays donc pour le reste ce sont d'abord ce sont des hypothèses assez peu probables assez peu probables néanmoins parce que moi ce qui me surprend c'est que dans ces questions nous avons l'impression que notre droit est complètement à l'aube qu'il est à son aurore nous avons l'impression que rien n'a été prévu dans les droits et que mais bien sûr mais c'est déjà le cas pour les mariages hétérosexuels c'est quand même exactement la même chose c'est quand même exactement la même chose c'est le cas pour les mariages hétérosexuels un certain nombre un certain nombre de mais bien sûr aussi bien sûr mais bien sûr la loi personnelle mais si nous avons rappelé cette alinéa première c'est parce qu'il s'applique aux couples hétérosexuels voilà donc on n'invente rien monsieur Mariton on n'invente rien c'est bien un droit constant c'est bien un droit constant et à pratiques administratives à règles administratives constantes que le mariage et l'adoption sont ouverts ou le seront à l'adoption de ce texte si le parlement est constant aux couples de même sexe voilà sur les autres pour le reste les questions les interrogations qui reviennent et les observations les affirmations et les critiques relèvent je ne dis pas que ce n'est pas normal je ne porte pas de jugement de valeur je vous réponds donc relève du droit de l'enfant du droit à l'enfant dites-vous et les droits de l'enfant sur le droit à l'enfant je prends le temps de redire moi j'ai une difficulté intellectuelle avec ça lorsque nous avons approfondi un sujet 24 heures après je m'attends à ce que nous soyons sur d'autres questions sur d'autres interrogations donc je suis un petit peu voilà mais je reprends je vais reprendre volontiers je vais reprendre sur le droit à l'enfant il n'existe pas en France de droit à l'enfant il n'en existe pas et puisque le mariage et l'adoption sont ouverts dans les mêmes conditions aux couples hétérosexuels et aux couples homosexuels il n'y a pas d'invention de droit à l'enfant pour les couples homosexuels sauf s'il nous affirmait sauf s'il nous affirmait qu'il y en a déjà un pour les couples hétérosexuels j'ai l'impression de me répéter et puis c'est pas une impression c'est une réalité que je me répète il y a une procédure pour l'adoption cette procédure elle commence au conseil général et sur l'ensemble de notre territoire les conseils généraux sont des institutions responsables qui examinent qui font des investigations sérieuses pour attribuer ou non un agrément aux demandeurs d'adoption et l'avis général répété depuis des années d'ailleurs pas depuis huit mois répété depuis des années l'avis général c'est que la procédure est contraignante qu'elle est restrictive qu'elle est trop rigoureuse c'est la vie générale donc est-ce qu'on appelle ça du droit à l'enfant la procédure d'agrément est très rigoureuse et même restrictive et ça n'aime pas le bout du parcours puisque après c'est le juge qui prononcera l'adoption et il ne prononcera l'adoption que si cette adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant c'est le code civil article 353 c'est le code civil le juge prononce si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant comment pouvez-vous nous dire qu'il y a un risque et un droit à l'enfant il n'y a pas de droit à l'enfant puisque les procédures seront celles-là elles sont sécurisées elles sont sûres elles sont rigoureuses elles sont contraignantes et c'est ainsi que les choses vont se passer par contre les droits de l'enfant les droits de l'enfant mais oui ils sont en cause ils sont profondément en cause et c'est ce que nous faisons entre autres avec ce texte nous apportons de la sécurité juridique pour des enfants qui vivent dans ces familles-là qui vivent dans ces familles-là je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure mais en même temps il faut que je revienne parce que vous passez votre temps à dire que le gouvernement ne répond pas le gouvernement répond essaie de répondre de façon exhaustive le gouvernement répète le gouvernement réitère et vous continuez à dire que le gouvernement ne répond pas donc le gouvernement s'obstine et je vous redis donc que pour ce qui concerne ces enfants nous sommes d'accord c'est droit à l'enfant ne tombez pas dans la provocation madame la garde donc je répète puisque vous êtes d'accord je vais quand même répéter de façon très allusive que vous affirmez que votre souci c'est le droit de l'enfant ce sont les droits des enfants mais que d'une part sur l'adoption quand vous nous dites qu'il n'est pas concevable que l'on admette l'adoption pour les couples mariés homosexuels vous proposez un amendement pour que les couples unis par un contrat civil puissent s'adopter or vous savez que le contrat civil est ouvert aux couples homosexuels donc c'est illogique c'est incohérent bon voilà mais c'est à vous d'expliciter vous aurez abondamment la parole vous allez expliciter cela donc si vous avez le souci des droits des enfants vous devez avoir le souci justement de cette sécurité juridique que nous apportons à l'enfant aux enfants à ces milliers d'enfants qui existent dans ces familles homoparentales vous nous faites un procès sur un droit à l'enfant qui n'existe pas donc vous nous faites un procès sur une hypothèse pardon sur une chimère et par contre vous ne nous rejoignez pas vous ne nous rejoignez pas sur la sécurisation juridique d'enfants réels physiques qui existent d'enfants là en France c'est ça alors vous vous réclamez vous vous réclamez de l'avis du défenseur des droits je vais vous le lire quand même je vais vous le lire l'avis du défenseur des droits chacun en jugera à l'évidence il est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant de donner à ceux qui sont élevés par un couple de même sexe un cadre familial plus sécurisé juridiquement combien sont-ils combien sont-ils les chiffres varient de 1 à 10 selon les estimations 14 à 40 000 enfants indique l'INED 200 à 300 000 selon les associations de parents homosexuels moi j'ajoute entre parenthèses que l'étude de l'INED date de 2009 de 1999 pardon de 1999 et alors entre 1999 et aujourd'hui bon quoi qu'il en soit je poursuis et je poursuis l'avis du défenseur des droits quoi qu'il en soit de nombreux enfants grandissent dans une situation familiale juridiquement précaire le fait que le couple qui les élève puisse se marier est évidemment conforme à l'intérêt de ces enfants avis de monsieur le défenseur des droits sur l'altérité sur l'altérité sur l'altérité sur l'altérité attendez les mots français veulent dire quelque chose conforme à l'intérêt des enfants conforme à l'intérêt des enfants sur l'altérité sur l'altérité sur l'altérité sexuelle j'ai répondu ce matin une formulation la formulation c'était vous supprimez l'altérité sexuelle dans la société parce que vous êtes vous êtes vous êtes dans le superlatif dans vos accusations dans vos réquisitoires vous êtes dans le superlatif donc vous en êtes à nous accuser de supprimer l'altérité sexuelle dans la société j'ai donc répondu ce matin qu'il faudra une bombe nucléaire qui nous supprimons tous supprimerait l'altérité sexuelle dans la société maintenant il n'est jamais question de supprimer mais on ne supprime rien dans le droit on ne supprime rien monsieur le député monsieur Breton puisque justement on ajoute plus que justement on ajoute donc on ne supprime rien donc l'altérité sexuelle elle est là elle est dans la société et c'est en ce sens que je dis évidemment personne n'envisage d'imaginer ou de faire croire que les enfants ne sont pas nés d'un homme et d'une femme de gamètes mâles et femelles donc personne n'envisage cela la question de l'altérité sexuelle est la question de savoir en tout cas telle qu'elle nous a été posée par des personnes inquiètes sur le fait que des enfants vont grandir avec seulement deux figures d'hommes ou seulement deux figures de femmes c'est que en rappelant ce que j'ai dit aussi ce matin à savoir que le code civil lui-même dit que les enfants entrent dans la famille de chacun des parents que l'altérité sexuelle ne disparaît pas ni de la famille ni de la société et que ces enfants ne voient pas que deux hommes toute leur vie ni que deux femmes toute leur vie c'est cela pour le reste j'ai quand même goûté un peu une citation de Paul Ricoeur sur l'altérité alors avant peut-être sur l'académie l'académie je peux vous refaire je peux vous refaire ce qu'on fait depuis 48 heures je vais vous la refaire d'ailleurs allez s'il vous plaît monsieur Romand si vous m'autorisez une suggestion je vous je me permettrais plutôt de vous dire de vous excuser de ne pas entendre les réponses pas de poser la question sur l'académie de médecine sur l'académie de médecine qu'ils ont sur la ça vient sur l'académie de médecine s'il vous plaît laisse tomber monsieur Herbillon je peux vous apporter ces réponses donc sur l'académie de médecine je ne vois pas à quel titre nous consulterions nous aurions à consulter l'académie de médecine sur le texte de loi mariage et adoption je ne vois pas de quel sujet médical nous traitons et par conséquent je ne perçois pas la pertinence de l'avis de l'académie de médecine sur notre projet de loi sur la PMA et le GPA qui n'ont strictement rien à voir avec ce texte monsieur le député on a bien vu que vous faites le débat sur la PMA et sur la GPA parce que manifestement il y a quand même quelques difficultés à marcher sur la ligne droite du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe donc vous nous faites constamment le débat sur la GPA et sur la PMA et vous vous réclamez de la circulaire que j'ai adressée au parquet à l'intention des greffiers je ne sais pas comment expliquer alors j'étais étonnée d'entendre ce matin que le certificat de nationalité française attribuait la nationalité je suis désolée il en atteste il en atteste c'est-à-dire que le certificat le certificat de nationalité française non mais s'il vous plaît le certificat de nationalité française atteste d'une nationalité qui existe qui existe la nationalité française la nationalité française de ces enfants leur vient par filiation paternelle au titre de l'article 18 au titre de l'article 47 du code civil les consulats vérifient l'exactitude de cette filiation une fois que cette filiation a été vérifiée l'acte d'état civil est transcrit dans nos consulats il arrive que les consulats aient un doute sur certains actes d'état civil quand ils ont un doute sur ces actes d'état civil ils ne transcrivent pas ils transmettent vous savez que c'est à Nantes que se tient notre bureau et c'est donc le parquet de Nantes qui s'en saisit je rappelle si donc ils ont un doute s'ils ont un doute s'ils ont un doute pour la transcription nous sommes d'accord ça devient obsessionnel ça devient obsessionnel c'est à dire qu'il se passe quelque chose il se passe quelque chose qui vous empêche d'écouter ou d'entendre ou vous avez décidé de ne pas écouter ou d'entendre de deux choses l'une ou bien vous voulez rester jusqu'à la dernière minute des débats sur ce texte sur la répétition GPA PMA comme un mantra c'est votre liberté ou bien vous estimez et c'est votre droit de réclamer au gouvernement des explications mais alors ce que l'on est en train en droit d'attendre de vous c'est l'écoute sur ces explications donc j'explique non la circulaire ne sera pas retirée monsieur le député parce que la circulaire n'est ni une fantaisie ni un caprice et surtout pas une injustice les consulats le problème le problème qui est soulevé le problème qui est soulevé c'est celui non pas de la nationalité de ces enfants je répète cette nationalité est établie donc aucune circulaire aucun décret ne pourrait la transmettre ne pourrait permettre de l'acquérir nous avons quand même un droit nous avons un droit positif l'attribution de la nationalité française elle relève du droit elle ne relève pas d'une circulaire elle ne relève pas d'une circulaire donc la circulaire qui concerne un document administratif qui atteste simplement une nationalité qui existe concerne donc des enfants français concerne des enfants français et le sujet le sujet c'est la transcription dans le registre d'état civil et je rappelle je rappelle que sur ces quatre dernières années il y a eu 44 dossiers qui ont fait l'objet il y a 44 dossiers qui ont fait l'objet d'interrogations de la part des consulats de transmission au parquet avec une confirmation par le parquet sur 38 dossiers ça a été de 2008 à 2011 44 38 confirmations que c'est probablement une GPA d'accord ensuite sur l'année 2012 il y a eu 11 cas exactement sur lesquels le procureur a confirmé que dans 8 cas il lui semble qu'il y a une présomption de GPA d'accord je rappelle que votre gouvernement sous le précédent quinquennat a pris acte de ces 38 cas il a non il a eu raison parce qu'il aurait fabriqué des apatrides il aurait fabriqué des apatrides et pour vous qui n'avez à la bouche pour vous qui n'avez à la bouche pour vous qui n'avez à la bouche que les droits des enfants que les droits des enfants venir nous dire que vous allez fabriquer des apatrides avec des enfants qui ont la nationalité française je crois que votre gouvernement a été plus raisonnable il a tenu compte de l'article 25 du code civil sur la déchéance de nationalité mais j'ai bien oui monsieur que ça vous déplaise ou pas c'est l'état du droit c'est l'état du droit mais changer tout mais évidemment monsieur Faskel s'il vous plaît mais si vous faites prononcer une déchéance de nationalité devienne apatride bon bref je crois que vous ne voulez pas entendre peu importe je vais voilà donc vous allez continuer à faire du débat sur le mariage et l'adoption un débat sur la PMA et sur la GPA tout cela sera transcrit et tout cela poursuivra voilà moi j'ai entendu tout à l'heure donc une citation de Paul Ricoeur je disais sur l'altérité définition sur l'altérité sexuelle je voudrais partager avec vous une autre citation de Paul Ricoeur elle est sur l'éthique l'éthique selon Paul Ricoeur c'est le souci de la vie bonne avec et pour les autres dans des institutions justes en plus de l'égalité c'est une oeuvre éthique que nous sommes en train d'accomplir là merci madame la garde des Sceaux monsieur Christian Jacob pour répondre merci monsieur le président deux points le premier madame la garde des Sceaux vous faites référence aux défenseurs des droits nous avons aussi les textes sous les yeux je vais vous le lire je vais vous lire deux remarques il fait parlant de votre texte la procédure suivie pour l'élaboration du projet de loi qui vous est soumis présente à cet égard une évidente lacune en effet l'étude d'impact qui accompagne le projet ignore totalement la convention internationale des droits de l'enfant pas une page pas une ligne ne lui est consacrée première remarque deuxième remarque toujours du défenseur des droits toujours sur le texte dans beaucoup de domaines les questionnements se multiplient comment se fait-il qu'un texte d'une telle ambition d'une telle portée juridique laisse autant de questions en suspens voilà la lecture des remarques du défenseur des droits ensuite sur les questions j'attends que madame la ministre non mais elle vous écoute elle vous écoute non 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 démonstration a été faite on ne fait pas deux choses à la fois vous ne connaissez pas les talents de la garde des sceaux si deuxième deuxième chose j'ai posé la question tout à l'heure sur le lien évident qu'il y a entre la procréation médicalement assistée et ce texte les deux sont obligatoirement liés vous avez débattu je l'ai dit tout à l'heure à monsieur Leroux vous avez débattu au sein du groupe PS vous avez voté pour qu'un amendement y soit adjoint ensuite monsieur monsieur Leroux suite à l'intervention du premier ministre et votre groupe vous avez dû tous faire marche arrière pour dire finalement on le décale sur un autre texte mais les deux sont bien totalement liés sinon il n'y aurait pas eu l'annonce et l'engagement du gouvernement de l'inscrire sur un autre texte il faut arrêter de nous mentir vous mentez effrontément sur ce sujet il y a un lien évident et ensuite écoutez j'ai là l'interview du président du comité national d'éthique sur ce sujet il dit plutôt que de traiter ces questions cas par cas nous avons décidé de nous saisir de la question globale de la PMA et nous pensons que cette question justifie une réflexion de fond de la société et qui pourrait prendre la forme d'état généraux pour la deuxième fois madame la ministre comment entendez-vous organiser ces états généraux et ces états généraux et l'avis du comité national d'éthique est nécessaire pour aller au bout de ce texte il faut conclure parce que les deux sujets étant totalement liés encore une fois la démonstration a été faite à plusieurs reprises comment les organisez-vous comment allons-nous avoir connaissance à la fin de ce texte de l'avis du comité national d'éthique et puis dernier point l'éclairage n'a toujours pas été donné sur l'incohérence parce qu'on ne peut pas utiliser un autre mot des déclarations successives des différents ministres ou à chaque ministre à sa position sur la GPA merci allez on a entendu cet argument je donne la parole maintenant à Corinne Narassiguin merci monsieur le président vous voulez supprimer l'article 1 car pour vous le mariage si j'ai bien compris est le socle de la parentalité car il est lié à l'adoption alors vous savez bien que l'adoption est ouverte aux célibataires hétérosexuels et homosexuels nous voulons sécuriser toutes les familles y compris les familles homoparentales dans le droit et pour expliquer pourquoi je vais faire référence comme madame la garde des Sceaux à un exposé des motifs que je trouve excellent qui est un exposé des motifs pour une proposition de loi déposée le 16 janvier proposition loi 595 déposée le 16 janvier notamment par messieurs Dassault Bono et Mariton l'adoption n'étant réalisée qu'au profit d'un des membres du couple aucun lien si ce n'est moral ne sera établi entre l'adopté et le partenaire de l'adoptant il découle de cet état du droit un vide juridique aux conséquences dangereuses pour l'enfant le risque de se voir coupé d'un de ses parents adoptifs en cas de séparation du couple le risque de ne plus avoir de parents légitimes en cas de décès de l'adoptant sans compter les problèmes psychologiques que cela pourra poser à l'enfant quand il s'interrogera sur sa filation je pense que personne dans la majorité n'aurait pu faire beaucoup mieux pour expliquer pourquoi il est très important de sécuriser toutes ces familles homoparentales pleinement dans le droit merci beaucoup la parole est à madame claudine schmidt merci monsieur le président j'ai écouté avec beaucoup d'attention j'ai écouté avec beaucoup d'attention monsieur le rapporteur et madame les ministres et j'avoue que maintenant je reste un petit peu sur ma fin en effet je ne suis pas opposée au mariage de personnes du même sexe car je suis pour qu'ils aient les mêmes devoirs et non les mêmes droits les mêmes devoirs que les personnes hétérosexuelles cela ne nous est pas réservé les devoirs je suis également pour l'adoption dans le sens du bien des enfants nés je dis bien nés et non programmés à naître donc pour permettre l'adoption des enfants qu'on peut appeler des familles arc-en-ciel en tout cas c'est ce que l'on appelle dans le pays d'où je viens cette question est sensible et émotionnelle cependant vous n'avez pas répondu aux questions posées par mes collègues inquiets des conséquences qui découleront du vote de la loi vous avez même ouvert d'autres incertitudes je parle là de la GPA et de la PMA comme l'a dit madame le ministre qui n'ont rien à voir avec ce texte ce qui me laisse supposer qu'ils auront à voir avec les textes qui vont venir je leur regrette et j'espère que vous répondrez dans les jours qui viennent je comprends maintenant pourquoi vous refusez le référendum car vous auriez dû répondre à ces questions devant le peuple merci la parole est maintenant à monsieur Bernard Romand oui monsieur le président mes chers collègues on a entendu une cinquantaine d'orateurs de l'UMP qui ont présenté chacun le même amendement visant à supprimer l'article qui crée dans ce texte le mariage l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe et j'avoue que puisque vous avez posé des questions vous dites que vous n'avez pas eu les réponses que moi aussi j'ai posé une question ce matin je vous ai posé une question et je n'en ai pas eu la réponse si vous proposez que l'on supprime le mariage pour les personnes du même sexe je vous le redemande au nom de quoi refusez-vous que l'on donne le droit à l'égalité au nom de leur différence d'orientation sexuelle au nom de quoi pensez-vous qu'on puisse refuser l'égalité des droits pour les couples de même sexe et ça vous n'y répondez pas vous n'osez pas vous n'osez pas vous n'osez pas assumer le fait que vous êtes contre le mariage des homosexuels nous sommes pour nous l'assumons le même mariage les mêmes droits pour tous quelle que soit l'orientation sexuelle alors 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 vous nous dites il faut un débat sur le débat parce que le débat n'est pas assez grand et puis après vous nous dites il faut un référendum parce que le parlement ne suffit pas et puis maintenant vous nous dites la GPA on n'a pas entendu la réponse on l'a entendu dix fois de la part du garde des Sceaux depuis avant-hier et puis maintenant vous nous dites ah dernier argument vous nous dites le droit de l'enfant l'égalité et pourquoi les couples pourraient-ils assumer en dehors de l'altérité sexuelle la responsabilité des enfants outre le fait qu'il y en a des dizaines de milliers aujourd'hui qui vous regardent leur dire ça vous n'êtes pas digne parce que vous n'avez pas un papa et une maman alors qu'ils ont deux parents aussi et qu'ils vivent dans des couples homosexuels ils vous regardent et ils ont honte de ce que nous leur disons ils ont honte de ce qu'ils entendent et ils ont mal ils ont mal de vous entendre de leur dire ça de leur dire ça et outre ça et maintenant qu'est-ce que vous nous dites que nous apprend madame Narasiguin que vous avez signé une proposition de loi il y a 15 jours parce que vous êtes mal dans vos godasses disant on peut adopter quand on est paxé alors ils ne sont pas dignes ils n'ont pas le droit mais les homosexuels paxés auront le droit qu'est-ce que ça veut dire vous n'avez aucune colonne vertébrale vous n'avez aucune idée construite sur cette question et vous avez du mal à le masquer voilà pourquoi nous voterons contre votre amendement merci la parole est à monsieur Hervé Mariton monsieur le président oui notre assemblée peut être amenée à voter sur la question du mariage de deux personnes de même sexe le conseil constitutionnel l'a dit il y a quelques mois tout en précisant dans la rédaction exacte que s'il nous était loisible en tant que représentation nationale de voter sur ce sujet c'est naturellement dans le cadre de l'ordre constitutionnel et le développement fait par plusieurs de mes collègues en particulier madame Genevard d'autres qui viendront amènera et vous imaginez bien sûr que nous saisirons le conseil constitutionnel à apprécier dans quelle mesure le projet que vous nous présentez respecte cet ordre deuxième point peut-être nous n'avons pas été assez attentifs mais je pense que le début du développement du rapporteur était intéressant après qu'il avait été assez silencieux en commission mais monsieur le rapporteur je pense que vous avez mesuré combien le début de votre propos en tant qu'il rappelle le lien du sujet avec la présomption de paternité et la place de la présomption de paternité dans le mariage abîme et fragilise la présomption de paternité toute votre démonstration au début de votre exposé était bien la signature de ce que ce texte ses conséquences l'esprit dans lequel il est construit cette évolution de la notion de mariage qui est une définition différente dans le dictionnaire et dans la loi va conduire à un affaiblissement considérable d'un certain nombre des effets du mariage la filiation et tout particulièrement car c'était votre propos la présomption de paternité et alors oui ce texte a des conséquences sur tous les couples les couples homosexuels qu'il ne sert pas et les couples hétérosexuels qu'il dessert je le redis un des enjeux fondamentaux de ce débat c'est de savoir si le mariage est pour vous un objectif ou un instrument oui madame le ministre vous instrumentalisez le mariage vous instrumentalisez le mariage car en réalité vous n'y croyez pas plus que cela clairement vous ne le respectez pas en tant qu'institution mais l'instrument du mariage vous permet de construire une théorie familiale totalement différente de celle qui nous paraît heureuse et utile pour la société alors oui mesdames les ministres il nous revient d'inventer et d'innover car c'est la force du législateur d'inventer et d'innover des réponses nouvelles le contrat d'union civile le statut des tiers qui peut être assez proche oui madame de l'adoption simple celle qu'on la connaît et s'il s'agit de chimères monsieur le président puis-je vous rappeler Renan rien de grand ne se fait sans chimères Rousseau le pays des chimères est dans ce monde le seul digne d'être habité et de Gaulle peut-être la politique est-elle l'art de mettre les chimères à leur place on ne fait rien de sérieux si on ne se soumet aux chimères mais que faire de grand sans elle merci la parole est à Marie-Georges Buffet merci monsieur le président chez Mariton respecter le mariage ce n'est pas le réduire à la procréation respecter le mariage c'est le concevoir comme un engagement de construire un projet de vie commun de fonder une famille et ce que nous voulons et c'est pour ça que nous respectons le mariage c'est justement de faire en sorte que chacun et chacune puisse avoir accès au mariage qu'il soit couple hétérosexuel ou couple homosexuel deuxièmement je voudrais revenir sur cette notion que vous employez du droit à l'enfant cela ne signifie rien un couple hétérosexuel qui vise une adoption ce n'est pas le droit à l'enfant c'est le besoin de fonder avec cet enfant une vie commune un projet éducatif un amour et c'est vrai pour les couples homosexuels la PMA autorisée aujourd'hui pour les couples hétérosexuels ce n'est pas le droit à l'enfant c'est le désir d'un couple d'aboutir et d'avoir un enfant pour là aussi pouvoir lui apporter la protection l'éducation et l'amour qui est nécessaire donc parlons des droits des enfants et donner des droits à tous les enfants c'est faire en sorte qu'aucun enfant parce que ses parents n'auront pas les mêmes responsabilités parce que ses parents ne seront pas reconnus à part entière se sentira lui-même discriminé cette loi va permettre à des enfants de se sentir des enfants de plein droit parce que leurs parents auront trouvé tous leurs droits merci la parole est à monsieur Fromantin merci monsieur le président moi je suis mal à l'aise avec la manière dont madame la ministre tout à l'heure a balayé l'idée de l'altérité sexuelle considérant que ça existait dans la société et ne différenciant pas l'existence de cette altérité dans la société par rapport à son existence dans la cellule familiale moi je crois et les témoignages qu'on a eu de la part notamment du professeur Lévis Soussan qui nous disait clairement comme pédopsychiatre à quel point dans tout le parcours de l'enfance de la petite enfance de l'enfance de l'adolescence à chaque moment de la vie l'enfant pouvait avoir besoin d'un référent père d'une mère de l'attention ou des égards de l'un ou l'autre avec des apports complètement différents et que c'est pas dans la société que l'éducation se fait c'est dans la cellule familiale que cette altérité cette complémentarité est nécessaire et je trouve que c'est se donner d'une assurance incroyable que de dire ça existe dans la société peu importe la cellule familiale on est là aussi pour défendre la famille dans cette profondeur dans cette intimité dans cette complémentarité qui aujourd'hui sur la base sur laquelle aujourd'hui on n'a pas le recul pour voir si le fait de gommer cette altérité aura ou non des conséquences sur la société merci la parole est à monsieur Sergio Coronado en 2004 quand mon collègue Noël Mamère célébrait à Bègle le premier mariage d'un couple de même sexe nous avions déjà nous avions déjà entendu ces annonces apocalyptiques on nous avait prédit la fin du monde il ne s'est rien passé d'ainsi dans notre pays il ne s'est rien passé de similaire en Belgique il ne s'est rien passé de similaire en Espagne il ne s'est rien passé de similaire en Argentine bien au contraire ces réformes quand elles ont été adoptées ont été soutenues massivement par l'opinion et ceux qui aujourd'hui protestent feraient bien de s'inspirer des conservateurs dans ce pays qui ne remettent pas en cause ces réformes qui sont un acquis d'égalité pour ces pays bien au contraire dans notre pays ce qui s'est passé c'est qu'une opinion a été acquise à cette cause et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous débattons de l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe et ce mouvement est assez puissant pour que celles et ceux qui définissaient comme vous l'avez comme vous avez fait référence dans les années 90 en 98 et 99 le mariage comme la rencontre de l'altérité des sexes et des générations se soient aujourd'hui ralliés à l'idée du mariage ouvert aux couples de même sexe moi je m'en félicite je serai même tenté de dire le changement c'est ainsi qu'il se déroule et j'espère que dans quelques années vous aurez également cette intelligence d'esprit de vous rallier à l'ouverture du mariage pour tous les couples pour faire preuve d'égalité et d'ouverture je voudrais également vous dire chers collègues de l'opposition que si vous avez envie de débattre de la PMA nous aurons l'occasion de le faire parce que nous avons déposé un amendement en ce sens et que si vous avez également envie de débattre de la GPA vous avez l'occasion de le faire en reprenant par exemple la proposition de loi que vos collègues de l'UMP et du centre ont déposé en 2010 au Sénat sans que ça provoque de votre part aucune condamnation donc reprenez dans votre prochaine niche cette proposition de loi et nous aurons ainsi l'occasion de débattre dans des termes plus raisonnés plus agents plus modérés la parole est à monsieur Marc Le Furon merci merci monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je voudrais apporter un élément à ce débat mes collègues ont déjà indiqué la position d'un certain nombre de ministres en faveur de la gestation pour autrui je voudrais que chacun mesure les propos qui viennent d'être prononcés hier par le rapporteur du Sénat Jean-Pierre Michel sur cette question il dit je suis favorable à la GPA je pense qu'on est en pleine hypocrisie il a le mérite de la cohérence il va très loin puisqu'il dit explicitement que s'il ne veut pas de la rémunération il veut un dédommagement au bénéfice des femmes qui louent leur corps en quelque sorte mais je voudrais aussi mes chers collègues venir à une un mode de pensée qui a beaucoup marqué à gauche peut-être plus qu'à droite c'est la psychanalyse la psychanalyse a marqué des générations des générations 70, 80, 90 je voudrais que vous mesuriez ce que dit un psychanalyste le docteur Vinter d'un point de vue psychanalytique j'avance que faire disparaître les signifiants pareils il parle du père et de la mère c'est l'équivalent d'un meurtre symbolique du père et de la mère je voudrais également faire allusion au propos que tient le docteur Flavigny c'est dans votre rapport c'est une annexe à votre rapport ou encore le docteur Pierre Lévis-Soussan qui dit pour un soi-disant droit à l'égalité on prive les enfants d'une créance que tous devraient avoir celui de ne pas être privé de père et de mère les enfants du monde ont droit à cette différence parentale tous les enfants naissent livres et égaux en droit sur les votes des amendements de suppression de l'article 1er je suis saisi par les groupes UMP et SRC d'une demande de scrutin public le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et je donne la parole à monsieur Alain Touré Merci monsieur le Président mes chers collègues nous arrivons au bout de cette discussion première chose que je note c'est que nous n'enlevons rien à tous ceux qui se sont engagés dans un mariage hétérosexuel qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas c'est essentiel la deuxième chose c'est que nous apportons de nouveaux droits à ceux qui se sont engagés dans un mariage homosexuel à partir de ce moment là il nous a été fait de multiples reproches sur des absences de consultation je voudrais dire que le 6 décembre 2012 nous avons entendu la commission nationale consultative des droits de l'homme présidée par madame Lazer j'accompagnais de deux autres vice-présidents et présidents de sous-commission à l'époque il y avait deux personnes il y avait monsieur Mariton et monsieur Breton c'est tout à droite deuxième chose nous avons entendu le lendemain la commune l'académie nationale de médecine puisqu'on nous a dit qu'on devait la consulter qu'y avait-il cette fois-ci personne personne voilà c'est un fait alors quand vous essayez de nous dire on doit reconsulter je vous dis nous avons consulté à ce niveau-là avec notre excellent rapporteur l'ensemble de ces personnes qualifiées je voudrais dire enfin qu'il appartient et c'est l'honneur de tous les députés de lutter contre toutes les discriminations et que très globalement la lutte pour le mariage le mariage ouvert à tous c'est une lutte contre les discriminations c'est en cela que c'est une lutte rationnelle c'est en cela que c'est une lutte de l'esprit des lumières merci la parole est à monsieur Fasquel je vous remercie chers collègues pour l'accueil chaleureux que vous me réservez et pour l'impatience que vous avez à m'écouter et franchement ça me fait chaud au coeur vraiment vous ne devriez pas manifester un tel enthousiasme je voudrais simplement revenir un instant parce qu'on n'est pas allé au bout de ce débat encore et il faut absolument aller au bout de ce débat si l'on veut avancer s'agissant de la circulaire parce que je n'ai pas absolument pas été convaincu par les propos de madame Lagarde-Sceau est-ce qu'on peut s'entendre est-ce qu'on peut s'écouter un instant s'il vous plaît mes chers collègues de toute façon il faut un peu de temps pour avoir les 5 minutes qui permettent le vote voilà bon merci monsieur le président le lien se fait parce que moi je suis convaincu que la circulaire ajoutée à ce projet de loi c'est un encouragement à faire appel à la GPA à l'étranger et c'est d'ailleurs ce que disait François Hollande dans une interview en février 2012 au magazine Têtu alors j'ai bien écouté ce qu'a dit madame Lagarde-Sceau mais je ne suis absolument pas convaincu et il manque d'ailleurs une étape dans son raisonnement parce que pour délivrer ce certificat de nationalité il faut évidemment avoir la nationalité on ne va pas délivrer la nationalité le certificat de nationalité c'est quelqu'un qui n'a pas monsieur le président c'est pas possible allez s'il vous plaît s'il vous plaît qui dit délivrance du certificat de nationalité dit reconnaissance de la nationalité la nationalité est octroyée à l'enfant en question parce que on considère qu'il a un père français article 18 du code civil mais pour reconnaître que son père est français ça suppose de transcrire en droit français le certificat d'état civil dressé à l'étranger d'ailleurs l'enfant n'est pas patrique comme l'a dit madame la garde des sceaux il a la nationalité d'un état étranger or jusqu'à présent on s'opposait à la transcription en droit français du certificat obtenu à l'étranger parce que ce certificat justement était contraire à l'ordre public français et parce que la filiation dépendait de la gestation pour autrui allez merci et donc je termine je termine mon raisonnement mais vous ne voulez pas m'écouter pourtant c'est la vérité s'il vous plaît et donc avec la circulaire avec la circulaire on met fin à on fait disparaître la règle d'ordre public français et en réalité on en vient reconnaître la gestation pour autrui nous allons maintenant procéder au scrutin je vais s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je vais donc mettre au voie les amendements de suppression je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 270 suffrage exprimé 268 majorité absolue 135 pour 85 contre 183 l'Assemblée nationale n'a pas adopté la séance est suspendue pour 5 minutes madame pour un rappel au règlement oui merci monsieur le président très rapidement je déplore que mon collègue Noël Mamère ne soit pas présent puisque c'est pour lui que ce rappel au règlement intervient au nom de l'article 58 1 monsieur le président déroulement de nos travaux tout à l'heure quand monsieur Coronado a défendu et c'était son droit la position de son groupe il a rappelé le mariage illégal contraire au loi de la république que monsieur Mamère avait fait en sa mairie et monsieur Mamère d'abord singeant une prière puis ensuite nous faisant des signes de croix et je crois venant de sa part qui n'était pas forcément du meilleur goût a quelque peu je pense dénaturé la bonne humeur qui terminait cette ambiance de vote de suppression éventuellement de l'article 1 et j'aimerais monsieur le président que si quelquefois vos remarques arrivent à juste titre sur certains rangs de l'opposition vous puissiez dire aussi à la majorité que ce genre de geste pouvait troubler quelques consciences nous ne venons pas parfois ironiser les convictions religieuses ou philosophiques de monsieur Mamère j'espère que cela soit inscrit au compte rendu et que monsieur Mamère aura l'occasion de s'excuser pour ce geste que je n'ose appeler de la catophobie merci monsieur Darmanin monsieur Leroux oui juste pour dire à monsieur Darmanin hier qu'il y a eu une intervention c'est lui qui a fait référence à la prière dans cet hémicycle dans une réponse qui est à l'heure actuelle et donc et donc l'essentiel monsieur Darmanin est que dans cette bonne ambiance nous pardonnions ces choses là et nous vous avons nous déjà pardonné allez nous en venons à l'article 1er l'amendement 5194 n'est pas défendu nous en venons maintenant à des amendements pouvant être soumis à une discussion commune et notamment quelques amendements identiques nous prenons l'amendement numéro 3463 je donne la parole à monsieur Fasquel oui je veux dire monsieur Leroux qu'il est malvenu de faire ce genre de réflexion de sa part dans la mesure où il ironisait dans les couloirs de l'Assemblée nationale sur les députés de l'opposition qui ne seraient pas la dimanche matin parce qu'ils seraient à la messe et je trouve ça parfaitement déplacé donc ne faites pas de remarques ou de rappels à notre collègue Darmanin parce que très franchement vous êtes très très mal placés pour faire ce genre de remarques je regrette aussi monsieur le président de ne pas avoir pu me faire expliquer de me faire entendre comme il le fallait sur la circulaire j'y reviendrai si jamais cela était nécessaire parce que je crois que madame la ministre n'a pas perçu toute la portée de sa circulaire en tous les cas c'est le sentiment que j'en ai aujourd'hui mais surtout ce qui m'inquiète c'est que sur les rangs de la majorité on n'a pas perçu véritablement la portée de cette circulaire qui est une reconnaissance de la GPA à l'étranger et qui est associée à ce projet de loi va inévitablement encourager le recours à la GPA à l'étranger ce que vous êtes en train de mettre en place est absolument scandaleux c'est une violation grave des droits de l'enfant et des droits de l'homme et je m'insurgerai à chaque fois que cela sera nécessaire et je le rappellerai autant que cela sera nécessaire contre cette circulaire dont je continue à demander avec mes collègues le retrait alors pour ce qui est de l'écoute des uns et des autres nous nous voulons être à l'écoute des français qui sont attachés au mariage dans ce qu'il est l'union d'un homme et d'une femme pour fonder une famille avec ses conséquences en matière de filiation mais nous voulons être aussi attentifs aux couples homosexuels qui demandent une meilleure reconnaissance sociale et qui demandent de pouvoir installer leurs relations dans la durée et je crois que de ce point de vue d'ailleurs il n'y a pas débat pourquoi nous discutons nous de la PMA de la GPA et des conséquences de l'adoption plénière parce que c'est le vrai sujet pour ce qui est de la reconnaissance des couples homosexuels nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut une meilleure reconnaissance des couples homosexuels j'avais d'ailleurs déposé une proposition de loi dès le mois d'octobre en ce sens et j'ai été rejoint par mes collègues de l'UMP et cette proposition de loi vise à créer une alliance civile cette alliance civile serait célébrée en mairie et donc on a la reconnaissance sociale que les couples homosexuels demandent aujourd'hui à juste titre parce que le Pax est signé au greffe du tribunal cette alliance civile très rapidement permet d'installer la relation dans la durée avec des conséquences patrimoniales mais également extra-patrimoniales et peut être complétée par un acte notarié et puis enfin on peut mettre fin à l'alliance civile par l'intervention d'un juge oui mais permettez-moi quand même c'est difficile oui d'accord mais le règlement c'est deux minutes c'est un amendement important je résume en trois mots une proposition loi qui fait plusieurs pages alors bon écoutez laissez-moi quand même j'interviendrai plus après si vous le souhaitez donc en s'y concerne et c'est un sujet quand même majeur en s'y concerne la fin de la relation c'est vrai qu'aujourd'hui avec le Pax on peut mettre fin à la relation avec une simple lettre c'est une forme de répudiation ça avait d'ailleurs été dénoncé au moment des débats sur le Pax et c'est pourquoi je propose l'intervention du juge donc on a là une reconnaissance des couples homosexuels qui est nécessaire aujourd'hui on en est tous d'accord avec aussi la possibilité d'inscrire leur relation de couple dans la durée c'est tout le sens donc de cet amendement et de cette alliance civile que nous proposons merci monsieur Fasquel l'amendement 4716 n'est pas défendu l'amendement 4741 n'est pas défendu et nous en venons à l'amendement et nous en venons à l'amendement 5110 qui sera défendu par monsieur Fromantin qui a la parole voilà cet amendement qui a été qui vient d'être expliqué par un collègue du groupe UMP qui procède de la même logique je crois qu'il y a de la part des uns et des autres de notre part en tous les cas la volonté de reconnaître ce besoin de reconnaissance et d'accepter ce besoin de reconnaissance sociale dans un acte solennel en mairie d'un couple homosexuel qui prétend et souhaite s'unir ce qui vous l'avez bien compris nous pose une véritable préoccupation c'est l'idée de cette l'idée de filiation l'idée de l'adoption plénière et puis tous les sujets de PMA et de GPA qu'on évoque largement dans nos débats donc il nous semble que cette formule d'union civile a plusieurs avantages notamment cet avantage d'organiser juridiquement d'organiser sur le plan patrimonial d'organiser en termes général sur le plan de la solidarité les conditions de reconnaissance les conditions de construction d'un couple homosexuel avec les mêmes critères que celles d'un couple hétérosexuel merci alors l'amendement 5297 je crois que je n'ai aucun de ces signataires l'amendement numéro 12 non plus l'amendement 4352 non plus non non parce qu'en fait c'est les identiques non non il faut repartir sur l'amendement ah oui pardon non non il y a des séries d'identiques où est-ce qu'il est attendez alors on en est alors l'amendement numéro 21 de Jean-Pierre de Caulle n'est pas défendu 49 Marcel Bonneau n'est pas défendu 68 pas défendu 100 pas défendu 117 pas défendu 186 non plus 198 non plus 207 non plus 212 je donne la parole à monsieur Laurent Marcangeli merci monsieur le président oui c'est toujours dans le droit fil de ce que viennent dire mes collègues sur cette fameuse alliance civile que nous proposons elle démontre si besoin en était que contrairement à ce qu'on a pu entendre depuis ce matin il ne saurait y avoir dans l'esprit des parlementaires de l'opposition une quelconque négation de l'amour homosexuel il ne saurait y avoir dans les rangs de l'opposition une volonté d'empêcher les couples homosexuels d'accéder à un certain nombre de droits auxquels justement le Pax ne leur a pas donné accès notamment en 1999 cela étant dit cette proposition qui est faite fixe une limite un cadre qui est celui lié aux enfants c'est la raison pour laquelle nous proposons effectivement qu'un certain nombre de droits d'accès à des droits soient possibles pour les couples de même sexe qui souhaitent s'intégrer dans une communauté de vie qui souhaitent d'ailleurs si demain ça ne fonctionne plus entre eux aller devant un juge et pas seulement envoyer un courrier à un tribunal qui souhaitent évidemment lorsque l'un des deux conjoints n'est malheureusement plus là pouvoir bénéficier en tant que conjoint survivant d'un certain nombre davantage ce qui n'était pas fortement possible par les précédentes lois du PAX aujourd'hui nous nous fixons une limite c'est celle des droits de l'enfant c'est la limite que ce groupe fixe c'est la limite que cette proposition de loi fixe je ne pense pas qu'il s'agisse d'une mauvaise proposition de loi au contraire elle est équilibrée elle permet de respecter l'amour homosexuel elle permet de lui donner de nouveaux droits de ne pas la discriminer elle permet tout simplement de répondre à des problèmes que notre société connaît merci monsieur Marc Angéli amendement 222 pas défendu 241 pas défendu 256 monsieur Loret bon concernant l'alliance civile monsieur le président mesdames les ministres mesdames les chers collègues c'est une réelle chance une chance vers l'avenir tout simplement parce que c'est une vraie sécurité juridique ouvrant à des droits et aussi à des devoirs il ne faut pas l'oublier l'alliance civile c'est une vraie reconnaissance sociale qui empêchera de tomber dans le piège et je vais y revenir le fameux piège de la déviance vers la PMA et la GPA et c'est vrai que quand on on lit les déclarations de Jean-Michel de Jean-Pierre Michel le rapporteur au Sénat on est quand même extrêmement inquiet puisque le dit clairement la gestation pour autrui c'est pour bientôt cette alliance fera l'objet d'une célébration solennelle d'union devant les maires et je crois que tous les maires en seront fiers de ce fait cette alliance civile permettra de régler la clause de conscience cette clause de conscience nous y reviendrons tout à l'heure oui vous devez respecter cette clause de conscience le respect c'est maintenant je vous remercie merci monsieur 289 monsieur Jacob merci merci monsieur le président cet amendement vise effectivement à créer l'alliance civile l'alliance civile c'était rappelé par par mes par mes collègues permet à la fois le moment de solennité je pense qu'il était attendu beaucoup d'associations et d'organisations homosexuelles nous avait demandé ce moment de solennité et donc il sera effectivement prononcé devant un officier d'état civil il engage également les alliés à ce devoir mutuellement fidélité par ailleurs il les engage également à la vie commune c'est à dire qu'il apporte un certain nombre de réponses qui existent par ailleurs dans le mariage il engage également à une contribution commune des charges liées à l'alliance de la même façon à permettre à un allié de représenter l'autre dans l'exercice de ses responsabilités que l'alliance lui confère ce qui est aussi un point important qui était attendu par les différentes organisations et puis les alliés sont également solidaires à l'égard d'un tiers je pense que là on a l'ensemble des réponses à la fois sur le plan de solennité encore une fois qui était essentielle dans les demandes qui nous sont faites sur le plan de la protection du droit la protection juridique des alliés mais on ne touche pas à la filiation vous avez bien compris que pour nous c'était une ligne de rupture c'est la raison pour laquelle nous sommes à la fois opposés totalement au droit au mariage pour les couples homosexuels parce qu'à partir du moment où on parle de mariage l'adoption est liée de fait et on reconnaît d'ailleurs dans votre texte l'adoption y est mis en toutes lettres et elle débouche ensuite nous l'avons déjà évoqué sur la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle et également à la reconnaissance de fait de la gestation pour autrui nous avons donc là un socle un contrat juridique qui permet la protection des alliés qui permet l'engagement de la responsabilité vis-à-vis d'un tiers qui permet leur protection et qui permet également compensation en cas de en cas de dissolution et je voudrais que sur sur ce point on puisse avoir une réponse précise et que l'on voit pourquoi le gouvernement s'oppose à cette alliance ou pourquoi nos collègues de la majorité sont aussi opposés à cela parce que ça répond moi toutes les attentes au-delà du sujet de la filiation qui nous sépare voyez ça c'est un point sur lequel on aurait pu avoir un consensus et ce consensus c'est vous qui le refusez aujourd'hui et on a du mal à comprendre pourquoi il y a cette réticence à répondre ainsi aux attentes de la communauté homosexuelle merci merci monsieur Mariton pour défendre le 326 oui monsieur le président je l'ai évoqué tout à l'heure je pense que madame Taubira aura été sensible aux références quand on est confronté à des situations qui évoluent quand on est confronté à un monde qui n'est pas immobile il est important d'innover de chercher d'imaginer et de chercher les solutions qui vont le mieux la solution qui va le mieux ça n'est pas de garder une structure qui a toute sa vertu nous ne ferons pas un plaidoyer contre le mariage entendez bien mais c'est de trouver la solution qui est adaptée aux situations dont on nous parle qui sont des situations différentes à situations différentes réponses différentes ça n'est en rien de la discrimination quel est l'avantage principal de l'alliance civile c'est qu'à la fois elle résout nombre des difficultés matérielles qui nous sont dites qui sont vraies et nous écoutons le monde et en même temps elles évitent de s'enfermer dans l'idéologie dans le dogmatisme elles évitent de créer du conflit du clivage les deux tiers des français sont favorables à cette solution et vous le savez nous le savons la majorité des français est favorable au mariage des personnes de même sexe et en même temps la majorité des français est défavorable à la filiation et à l'adoption et donc l'important pour résoudre cette contradiction plutôt que de s'y enfermer c'est de trouver une solution d'être à la hauteur de notre mandat d'être dans la grandeur de notre mission chercher réfléchir tâcher de réunir innover inventer l'alliance civile notre collègue a proposé cette idée pour vous dire les choses au sein même de notre groupe nous n'y sommes pas ralliés immédiatement c'est l'honneur de Daniel Fasquel de l'avoir proposé je crois que c'est aussi notre honneur d'avoir voulu réfléchir trouver une solution et aujourd'hui la proposer puisse le gouvernement et la majorité être aussi dans cette démarche de réflexion d'humilité d'innovation de proposition et de rassemblement merci amendement numéro 457 François de Mazière je crois que la proposition de l'alliance civile permettrait enfin de réconcilier et de réconcilier au-delà de nous-mêmes tous les français parce que c'est vrai que nous sommes effectivement conscients qu'il y a des cas individuels à régler mais en même temps quand tout à l'heure monsieur le rapporteur vous disiez les couples homosexuels font des enfants comme les couples hétérosexuels grâce à la PMA je suis sûr que des tas de français qui nous écoutent en ce moment se disent mais c'est pas possible de dire des choses comme ça c'est pas possible et surtout imaginez tous les couples aujourd'hui qui sont obligés pour des raisons de santé de passer par ce qu'on appelle les fibres imaginez cette espèce d'amalgame aujourd'hui si vous voulez la fibre elle est utilisée pour des raisons médicales et là on a l'impression voilà on passe comment d'un bébé parce qu'on a le désir d'un bébé mais enfin c'est fou par rapport à notre société je tiens tout de même à souligner aussi madame la garde des Sceaux vous avez dit c'est des chimères le droit à l'enfant mais c'est vous madame la ministre de la famille qui l'avez dit vous l'avez dit en commission des lois c'est écrit alors il faut savoir est-ce que le gouvernement cautionne les chimères d'un de ces ministres chargés de la famille et puis je voudrais dire aussi monsieur Romand vous nous avez dit vous n'avez aucune colonne vertébrale ça ça va vous l'avez dit ça va beaucoup trop loin ça va trop loin parce que au contraire nous pensons aujourd'hui avoir une colonne vertébrale nous essayons de faire attention à toutes les situations les situations qui peuvent être tragiques des enfants élevés par des couples homosexuels mais aussi les situations de toutes les autres familles françaises et ça vous ne pouvez pas dire ça merci monsieur Guénard Luet je donne la parole je prends deux amendements identiques et puis après vous aurez la parole merci monsieur le président depuis mardi maintenant et depuis ce matin tout particulièrement on voit les divergences qui nous opposent entre la majorité et l'opposition je crois cependant je crois cependant qu'il y a un point commun un point commun qui nous rassemble je le dis très sincèrement c'est la reconnaissance et le respect de l'homosexualité ça n'a jamais posé problème jamais posé problème bien que vous ayez bien que vous ayez essayé bien que vous ayez essayé de nous faire dire le contraire en tout cas quoi que vous en pensiez et il y a quelque chose qui est tout à fait remarquable c'est que la communauté homosexuelle dans son ensemble n'a pas demandé le mariage ne demande pas le mariage elle demande simplement à être respectée et elle demande une certaine sécurité juridique en matière patrimoniale en matière sexuelle et de façon tout à fait précise en matière de droit à réversion voilà ce que demande la communauté homosexuelle et pas et pas ce fantasme juridique et pas ce fantasme juridique qu'est le mariage homosexuel donc la proposition qui est faite par nous qui a été faite par Daniel Fasquel est une bonne proposition une proposition de synthèse et de compromis qui consiste à faire une alliance civile où les couples homosexuels et les couples hétérosexuels auraient les mêmes droits sauf sauf tout ce qui touche à la filiation ce qui touche à l'adoption et bien entendu à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui qui est une véritable provocation alors je l'ai dit ce matin je le redis la loi ce n'est pas seulement donner des droits c'est donner des droits oui mais c'est aussi fixer des valeurs et donner des points de repère l'alliance civile serait un excellent point de repère et un excellent système juridique c'est cela que l'on vous propose avec notre amendement merci pour un rappel au règlement monsieur Patrick Hetzel merci monsieur le président je fais référence à l'article 58.1 je voudrais rappeler à la majorité que nous avons besoin de sérénité madame la garde des Sceaux s'est exprimée elle-même tout à l'heure en disant que le débat doit pouvoir se dérouler dans de bonnes conditions de toute évidence la majorité vocifère ne veut pas écouter là aussi vous avez un problème avec l'altérité vous avez un problème avec l'altérité il est essentiel que vous puissiez respecter notre différence j'ai déjà eu l'occasion de le dire hier au président Leroux qui lui aussi a fait en sorte que les débats n'ont pas pu se dérouler dans la sérénité nous avons besoin de calme cela montre une fois de plus que le clivage ici est important nous avons besoin de recréer du consensus et c'est la raison pour laquelle j'en appelle à ce que les débats puissent se dérouler dans de bonnes conditions merci monsieur Leroux je souhaite que nos débats se déroulent dans de bonnes conditions monsieur le président et pour autant je le dis j'ai relu avant ce débat les déclarations qui étaient celles d'un certain nombre de membres de la majorité j'ai relu les débats sur le PAC ceux d'un certain nombre qui sont encore ici j'ai lu les amendements qui ont été déposés j'entends ce qui se passe dans le débat et je voudrais d'ailleurs dire à monsieur Huet que nous pourrions avoir un point qui nous rassemble ici c'est que quand nous légiférons nous légiférons pour la communauté nationale et qu'il n'existe pas d'autre communauté que la communauté nationale et que j'aimerais que l'on arrête de pointer du doigt dans les raisons qui font ce que nous faisons dans cette loi le fait de répondre à une communauté qui soit une communauté homosexuelle qui n'existe pas dans notre pays et que nous ne reconnaissons pas et donc arrêtez et c'est pour vous prendre à ces dérapages que je prends la parole et que je veux que la sérénité préside à nos débats et que vous arrêtiez ces amalgames que vous faites dans le débat et ces mises en cause allez mes chers collègues on va essayer de poursuivre on va essayer de poursuivre la parole est à monsieur Rémi Delatte Merci monsieur le Président Mesdames les Ministres mes chers collègues c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre l'attitude de l'opposition tant cet amendement devrait être de nature à souscrire un vrai consensus entre nous puisqu'il s'inscrit complètement dans le respect il s'inscrit complètement dans le respect dans le respect des différences il suggère en effet une solution équilibrée à l'attente des couples homosexuels et il a le mérite de respecter les personnes les plus nombreuses chers collègues si vous permettez faites preuve de respect et il a le mérite de respecter les personnes les plus nombreuses ne vous en déplaise qui restent attachées au mariage dans l'altérité seules capables de la conception des enfants l'alliance civile permet de reconnaître aux couples de même siècle une dignité égale aux couples hétérosexuels sans réformer le régime de filiation qui est porté par l'institution du mariage et qui a fait l'objet de nombreuses déclarations depuis ce matin elle serait célébrée en mairie et conférerait donc un caractère solennel en harmonie avec l'amour que partagent les partenaires elle garantirait aux conjoints de même sexe des droits sociaux des droits patrimoniaux qui seraient exactement les mêmes que ceux qui sont octroyés aux couples et aux couples hétérosexuels par le mariage elle offrirait donc un cadre juridique protecteur rassurant une juste reconnaissance sociale autour d'un engagement à un contrat de vie commune fondé sur l'amour merci pour un rappel au règlement monsieur Mariton oui monsieur le président sur le fondement de l'article 58 1 l'exactitude de nos débats notre collègue Bloch l'autre soir dans une intervention sur ce point je trouve très juste et très sentie a souligné je le dis sous son contrôle combien il était important combien il était important de ne pas rentrer dans des démarches de communauté si j'ai bien entendu votre propos cher collègue et il avait raison dois-je ajouter que dans les minutes qu'on suivit certains des membres du groupe socialiste et nous sommes plusieurs à l'avoir entendu ici certains des membres du groupe socialiste sont rentrés directement sur le terrain de la communauté et ont engagé notre débat autour de cette idée et de ce prisme là le deuxième point rapidement monsieur le président c'est pour avoir constaté dans des dépêches de ces dernières heures que monsieur le président de la république appelant à la reprise d'un dialogue politique au Mali il me paraîtrait judicieux que le président de la république acceptât un dialogue politique avec les 200 et plus parlementaires de l'entente pour la famille qui lui ont demandé un rendez-vous qui n'ont pas eu je donne la parole à monsieur Jean-Pierre d'Or sur l'amendement 956 alors attendez parce que excusez-moi madame Ponce mais avec les entrées sorties compte tenu du nombre alors je vous donne la parole sur l'amendement numéro 646 je vous remercie monsieur le président mais je ne suis pas sortie monsieur le président je voudrais m'exprimer moi aussi sur cet amendement s'agissant de l'alliance civile comme tous mes collègues et j'y adhère parfaitement notre collègue Fasquel a eu une excellente idée et cette alliance civile est voulue par tous tous les nous connaissons nous aussi les couples homosexuels et nous vivons avec eux depuis fort longtemps et ça ne nous pose aucun problème et je crois que l'alliance civile monsieur le président je suis élue depuis quelques temps ça fait 10 ans c'est la première fois que je me trouve confrontée à une ambiance pareille je regrette oui on n'est pas tolérant monsieur le président madame Ponce heureusement cette assemblée a connu des moments beaucoup plus difficiles et compte tenu du sujet je trouve qu'il y a encore des progrès à faire sur tous les bancs mais pour le moment ça se déroule bien donc allez-y monsieur le président tout le monde parle de sérénité et je trouve qu'on n'est pas du tout serein c'est un problème important c'est un changement dans notre société c'est un problème de reconnaissance et on n'aborde pas ce problème sereinement je crois qu'on a le droit de s'exprimer et d'écouter on n'est pas obligé d'être d'accord mais s'il y a un point où nous sommes tous d'accord c'est justement sur l'union cette union qui s'appelle mariage ou qui s'appelle alliance civile on est d'accord mais mais il conviendrait d'éviter le mot mariage et de proposer une alliance civile qui est une solution modérée et qui est une solution où tout le monde serait d'accord s'agissant de la filiation s'agissant de la filiation on sait que ce texte concerne le mariage et l'adoption mais s'agissant de l'adoption s'agissant de la PMA dont on parlera dans un prochain texte on nous l'a dit s'agissant de la gestation pour autrui je trouve que ça méritait un vrai débat dans le calme et sans doute encore là demander l'avis aux français et que le président de la république s'honorerait d'organiser un référendum pour tous les français et pour une fois on a parlé on a parlé également tout à l'heure de communauté nationale mais pour une fois ça serait bien que tous les français puissent s'exprimer merci madame la parole est à monsieur Jean-Pierre Dor sur l'amendement numéro 956 oui merci monsieur le président je crois qu'effectivement cet amendement est un amendement très important et oui mes chers collègues il a pour but d'avancer je crois une solution équilibrée attentive à la fois aux attentes des couples de même sexe et à ceux qui sont attachés au mariage en ce que le mariage unit un homme et une femme dans le but d'avoir des enfants et je suis content d'entendre dans le discours dans le discours de madame la ministre qui a rappelé ici même le code civil qui a été voté en 1793 sous Robespierre et qui confirmaient ce code civil avec une convention entre un homme et une femme vous écoutez vous certaines voix vous avez le droit mais vous voulez changer le code civil nous nous entendons d'autres voix j'ai rappelé ce matin la déclaration médiatique de madame Catherine Lara au sujet de cette propre rangée de loi qui disait on aurait pu faire autrement on aurait pu inventer un mot un concept différent et que tous les gens qui s'aiment aient les mêmes droits c'était une déclaration très importante j'ai rappelé également le porte-parole du groupe Homovox lors de son rendez-vous qu'il a eu avec le président de la république monsieur François Hollande il y a quelques jours et qui disait la même chose alors madame la ministre compte tenu de la division au sein de notre société française sur ce sujet nous proposons nous vous proposons une réponse qui est adaptée à des couples de même sexe en introduisant dans notre droit l'alliance civile avec la description qu'a faite monsieur Fasquel tout à l'heure une grande description très intéressante et nous serions dans ce cas là dans l'évolution importante du Pax voté ici même en 1999 par madame Guigou donc on pourrait avancer dans ce sens là et ce serait la solution qui pourrait être consensuelle merci amendement 1045 la parole est à madame Anne Grommers merci monsieur le président tout d'abord pour répondre aux attentes des banques de la majorité sur les propos sur le terme communauté ils ont été prononcés par monsieur Stéphane Travers voilà pour répondre à votre question vous pourrez le vérifier sur les comptes rendus parce que le mariage est l'institution fondatrice de la famille parce que le mariage ne repose pas sur la vie sexuelle parce que le mariage est l'alliance entre un homme et une femme en vue de fonder une famille nous proposons cette alternative qu'est l'union civile là où vous essayez de cliver la société de mettre d'un côté des bancs les pro-homos et de l'autre côté les anti-homos nous essayons de trouver des solutions qui puissent répondre aux besoins aux attentes des couples homos parce qu'effectivement il est nécessaire qu'ils puissent bénéficier d'un cadre juridique plus large que le PACS en leur donnant les mêmes droits et les mêmes devoirs que les couples hétérosexuels vous tentez de nous stigmatiser et je trouve que c'est très regrettable parce que nous sommes sur de vrais sujets de société nous ne sommes pas dans un débat droite-gauche il y a parmi vous des gens qui ne sont pas favorables à ce texte il y a parmi nous des gens qui y sont favorables et je crois que vous devez entendre les français vous devez entendre leurs attentes madame la garde des Sceaux vous devez entendre cette proposition d'alliance civile portée par notre collègue Daniel Fasquel parce que je crois que c'est une réponse effectivement légitime de la part des couples homosexuels que nous entendons nous aussi sur ces bancs je vous remercie merci madame la parole est maintenant à monsieur Paul Salen merci monsieur le président dans l'amendement 1107 mes chers collègues je crois que ce présent amendement a pour but d'avancer une solution équilibrée mais attentive à la fois aux attentes des couples homosexuels mais aussi à ceux qui sont attachés au mariage en ce qui unit un homme et une femme dans le but d'avoir des enfants pour ce faire il est suggéré de créer une nouvelle institution qui ne soit pas le mariage mais qui soit davantage que le paxe le paxe civil de solidarité et contrat privé de nature patrimoniale n'a pas répondu en effet à leur demande alors s'il faut être attentif bien sûr à la demande de reconnaissance sociale et de sécurité juridique de la part des couples homosexuels la réponse ne peut cependant passer par un accès au mariage qui emporte présomption de paternité et affiliation par essence le mariage est donc la forme juridique par laquelle la femme se prépare à devenir mère par sa rencontre avec un homme la différence de sexe et la procréation font partie de sa définition l'alliance civile introduit dans notre droit une réponse adaptée à des couples de même sexe qui souhaitent offrir un cadre juridique à leurs relations privées pour une sécurité accrue et une reconnaissance sociale cette convention institue un lien juridique entre deux alliés comme le mariage l'alliance civile fera l'objet d'une célébration solennelle d'union devant le maire qui par elle-même entraînera des conséquences proches du mariage excepté la filiation et l'adoption l'alliance civile déclenche ainsi l'application d'un statut protecteur d'ordre extra-patrimonial comportant notamment une obligation de fidélité de secours et d'assistance entre alliés enfin l'alliance civile apporte une sécurité juridique aux alliés lors de la dissolution de l'union plus forte que pour le Pax voilà les motifs les motifs pour lesquels nous vous demandons bien sûr de bien vouloir soutenir cet amendement merci monsieur Salen la parole est maintenant à monsieur Daniel Gibbs pour défendre l'amendement 1205 merci monsieur le président le présent amendement très bien défendu je dois le dire par notre collègue Fasquel a pour objectif de proposer une solution juste oui chers amis juste qui soit à même de satisfaire à la fois aux attentes fortes et légitimes j'insiste des couples de même sexe tout en prenant en considération les arguments des défenseurs de l'institution du mariage dans sa perspective traditionnelle il s'agit vous l'avez compris ainsi de créer une alliance civile tout comme je porte la mienne une nouvelle institution qui ne soit pas le mariage mais qui vient apporter de nécessaires améliorations au pacte civil de solidarité nous entendons les besoins tant sur le plan de la reconnaissance sociale que de celui de la sécurité juridique des couples homosexuels si le paxe doit être maintenu en ce sens qu'il apporte déjà une vraie réponse à un grand nombre de couples il doit certes être renforcé notamment en matière d'obligation extra-patrimoniale ou au moment de sa dissolution c'est ce que propose l'alliance civile qui a introduit dans notre droit une réponse adaptée à des couples de même sexe et qui entraînera des conséquences proches du mariage excepté celle de la filiation et de l'adoption voilà qu'elle mérite d'être clair tels sont les motifs pour lesquels nous vous demandons de bien vouloir soutenir cet amendement chers amis merci monsieur Gibbs sur l'amendement 1218 je donne la parole maintenant à monsieur Yves Nicolas merci monsieur le président madame la ministre nul ne peut nier que le texte que vous nous présentez aujourd'hui clive les français il ne fait pas l'unanimité et même si certains sur le mariage émettent des sondages favorables sur l'adoption en particulier ils sont défavorables sur demain la PMA ils seront encore plus défavorables et peut-être après demain sur la GPA et un jour on nous parlera aussi parce que la technique médicale avance du clonage c'est un texte maladroit c'est un texte maladroit et parce qu'en plus c'est un texte qui séquence votre objectif dans ce texte vous nous parlez de mariage et d'adoption mais vous ne voulez pas parler du reste dont on nous annonce le gouvernement d'ailleurs s'en fait témoin des prochains textes en particulier sur la PMA aujourd'hui vous dites non à la GPA mais nous sentons bien comme ceux qui étaient présents lors du débat du PAX que nous sommes au coeur de la situation j'étais présent mesdames et messieurs lorsqu'il y a eu débat sur le PAX j'ai entendu madame Guigou dire jamais le mariage jamais l'adoption et lorsque je vous entends madame le ministre dire jamais la GPA et bien évidemment même si vous n'avez pas dit jamais le clonage je suis inquiet néanmoins et permettez-moi de l'être parce que votre prédécesseur madame Guigou nous a fait un numéro de looping formidable avant hier sur ce sujet là alors nous avons la possibilité d'apaiser le débat et de faire en sorte que ce projet et bien permette à beaucoup de français de s'y retrouver ce projet c'est l'institution d'une alliance civile alliance c'est un mot extrêmement fort il y en a-t-il de plus fort d'ailleurs peut-être même plus fort peut-être même plus fort que le mariage parce qu'une alliance mesdames et messieurs pour celles et ceux qui sont mariés c'est un symbole que l'on porte au quotidien c'est un symbole que l'ensemble des nations reconnaissent alors que le mot mariage n'est pas reconnu dans toutes les nations donc je voudrais insister sur ce mot alliance pour vous dire que ce serait une reconnaissance extrêmement forte en faveur donc des couples homosexuels mais par contre cet amendement monsieur le Président il a un avantage très important c'est qu'il n'engage pas l'adoption et je me permets de réinsister comme je l'ai fait dans la discussion générale auprès de la ministre sur ce point là l'adoption par les homosexuels il faut conclure maintenant oui monsieur le Président et ça sera ma dernière intervention de la journée donc vous pouvez sincèrement me laisser quelques secondes et je remercie mes collègues de m'applaudir et donc de m'approuver mais simplement pour dire que l'adoption par les homosexuels créera pour certains enfants une pénalisation à vie qui sera de ne pas avoir un père et une mère certains l'auront d'autres en seront privés ce n'est pas honteux monsieur Bloch il y a des enfants dans les orphelinats qui n'attendent qu'une chose depuis des années c'est d'avoir un père et une mère et demain de quel droit on va leur dire tu seras confié à un foyer dans lequel tu auras ou deux pères ou deux mères mais pas un père et une mère vous en prenez la responsabilité et dans 30 ans vous aurez des merci j'appelle maintenant l'amendement 1661 qui va être défendu par monsieur Jean-Charles Togourdeau merci monsieur le Président oui la solution qui est proposée par Daniel Fasquel et que nous défendons est une solution juste et équitable parce que nous ne sommes pas contre les droits que vous prévoyez d'attribuer au couple homosexuel simplement ce que nous souhaitons aussi c'est que le mot mariage soit réservé aux couples hétérosexuels pourquoi parce que le mariage implique l'enfant le mariage implique et comme le rappelait très justement Henri Guénaud l'autre soir on pose inéluctablement la question de la procréation on ne peut pas éviter les conséquences sur la filiation donc l'alliance civile c'est juste déjà quand quelqu'un nous dira demain quand un homme ou une femme nous dira je suis marié on sera obligé de lui demander avec qui avec un homme ou avec une femme mais non mais c'est pas inintéressant quand même c'est à dire qu'aujourd'hui le mariage poursuivez votre intervention n'entamez pas le débat je poursuis monsieur le président excusez-moi avec tout le respect que je vous dois ce n'est pas moi parlez faites votre intervention moi jusqu'à présent j'écoute mais bon apparemment donc en tout cas chez nous ceux qui sont favorables à votre projet peuvent le dire chez vous ceux qui sont défavorables à votre projet ont beaucoup de difficultés à s'exprimer et c'est pour ça que nous souhaitons de toute façon un référendum pour que le peuple tranche sur cette question voilà donc l'alliance civile c'est une bonne chose qui distingue bien les choses tout en donnant les mêmes tout en donnant tout en donnant les mêmes droits simplement on aura on aura l'occasion d'en reparler les gens aujourd'hui les français quand on les interroge ils sont pour le mariage des homosexuels mais ils précisent tout de suite dans la fluide mais attention je ne suis pas pour la PMA je suis contre la GPA bon donc on verra quand vous y arriverez à ces notions là on aura l'occasion d'en reparler merci la parole est à monsieur Michel Thérault pour l'amendement 1801 oui merci monsieur le président je voudrais profiter de cet amendement pour revenir sur les propos tout à l'heure de madame Guigou je n'ai pas compris le sens de son irritation qui apparemment n'était pas feinte lorsqu'elle a dit notamment que ses propos étaient instrumentalisés qu'ils étaient tirés de leur contexte et que sa position était caricaturée j'ai eu la curiosité de relire les propos qu'elle avait tenus à l'époque qui n'extincent et je n'ai rien vu qui lui permette de manifester une telle opinion et je crois que c'est le rôle de l'opposition à votre place vous feriez exactement la même chose que de rappeler la réalité de ses propos elle était contre le mariage homosexuel elle était favorable à tout ce qui touchait à l'altérité des sexes et elle était naturellement tout à fait hostile à ce qu'on aille au-delà en ce qui concerne l'adoption et la filiation ça avait au moins le mérite de la clarté et sur ce point je reste sur la même position qu'elle même si à l'époque je savais et c'est une des raisons qui ont fait que je n'ai pas voté le PAX que les promesses qui étaient tenues à l'époque n'engageaient que leurs auteurs et qu'il y aurait d'autres étapes et nous y sommes aujourd'hui et la loi le projet de loi d'aujourd'hui sera à n'en pas douter suivi d'autres étapes qui concernent la PMA et la GPA donc aujourd'hui je crois que pour remettre un peu de raison dans cette affaire et pour donner aussi du sens au propos que tenait madame Guigou il n'y a pas si longtemps et bien il est urgent d'adopter l'amendement concernant l'alliance civile je crois que nous éviterons bien des difficultés en faisant ainsi merci merci monsieur amendement 1910 monsieur André Schneider bien monsieur monsieur le président dans cet amendement nous vous proposons évidemment de reparler de l'alliance civile et l'alliance civile est l'accord de volonté par lequel de personnes physiques majeures de même sexe soumettent leur union à un corps de règles légales site sous-développé des prohibitions édictées en droit du mariage aux articles 161-163 sont applicables à l'alliance civile les majeurs sous-toutelles ne peuvent contracter une alliance civile qu'avec l'accord du juge des tutelles je crois que vous avez tous pris bien connaissance de l'ensemble de ce texte je crois qu'il est suffisamment expressif cet amendement pour but d'avancer une solution équilibrée attentive à la fois aux attentes des couples homosexuels et à ceux qui sont attachés au mariage en ce qui unit un homme et une femme dans le but d'avoir des enfants pour ce faire il est suggéré de créer une nouvelle institution qui ne soit pas le mariage mais qui soit davantage que le pacte civil l'alliance civile je m'arrêterai là monsieur le président merci monsieur je soutiens le projet d'alliance civile pour une raison toute simple à mes yeux il a tous les avantages du mariage homosexuel sans aucun des inconvénients nous avons nous avons essayé de vous mettre en garde sur les conséquences en termes d'adoption de filiation de conception dans votre projet vous ne voulez pas nous entendre et au ton qui est le vôtre on pense bien que cette proposition d'alliance civile a fort peu de chance d'être agréée par votre groupe c'est bien dommage parce que c'était un dénominateur commun entre nous alors il me reste à interpeller vos consciences oui parce que on le dit et on le répète tout ça ça va déboucher à un moment donné sur la PMA la GPA on l'a dit et redit attendez vous avez dit vous avez dit que vous étiez contre la GPA vous l'avez dit ça tombe bien nous aussi bien et bien je vous propose quelque chose je vous propose quelque chose je vous fais une proposition actuellement il y a une grande hypocrisie en France c'est interdit c'est interdit c'est-à-dire le praticien qui voudrait pratiquer la GPA serait puni le citoyen français qui voudrait organiser en France une GPA serait puni mais en revanche il est des pays extérieurs où c'est autorisé et quand on veut rentrer en France avec l'enfant né de cette GPA Madame Taubira nous a expliqué comment faire avec sa circulaire et même elle nous indique de facto dans quel pays il vaut mieux la faire pour avoir les bons papiers si vous voulez alors ma proposition elle est la suivante prévoyez que ceux qui font concevoir d'eux-mêmes à l'extérieur de la France un enfant par GPA et qu'il introduise en France soit puni voilà la proposition que je fais à vous la parole merci monsieur amendement 2029 monsieur Pierre Lequillet s'il vous plaît s'il vous plaît oui monsieur le président vous disiez tout à l'heure qu'on a connu des débats pires je voudrais dire que moi j'ai le souvenir de très beaux débats ici à l'Assemblée nationale sur les sujets de bioéthique sur la loi Léonetti sur le voile à l'école ou sur des sujets sociétaux nous avons su nous tendre la main nous avons su discuter ensemble et nous avons su voter sur certains textes chacun en conscience et la et la différence ne se faisait pas entre les groupes et je crois que la méthode qui a été choisie de ne pas faire les états généraux de ne pas d'avoir un texte sur lequel on reste complètement figé on n'accepte aucun amendement comme ça s'est passé en commission des lois où on n'a pas eu toute cette période de discussion où on n'a pas consulté le conseil national de l'éthique nous arrivons évidemment à une confrontation un affrontement avec je dois le dire quand même des débordements importants où on nous traite d'homophobes soucis d'homosceptiques on a évoqué le triangle rose on a évoqué la déportation moi je me souviens de très beaux débats dans cette assemblée et je pense que sur ce sujet très important on aurait pu avoir ce très beau débat si on avait ouvert la discussion et dans la population on aurait évité ces manifestations qu'elles soient d'un côté ou de l'autre on aurait évité excusez-moi de le dire que madame Dufoy qui a pris position contre le texte se voit agressée par des manifestants d'actables qui ont répandu de l'encre rouge pour évoquer le sang contaminé on aurait évité des actes d'opposition aussi forts et c'est pour ça c'est pour ça que je pense qu'il faudrait mesdames les ministres prendre en considération la proposition qui est faite par Daniel Fasquel et d'autres parlementaires d'alliance civile par allez merci on prend maintenant monsieur Charles de la Verpillière sur l'amendement 2329 merci monsieur le président dans ce débat il y a de toute évidence un point de désaccord total c'est sur la possibilité que vous voulez donner au couple homosexuel d'adopter des enfants cette partie de votre projet fragilise les enfants crée des inégalités entre eux et débouchera inévitablement cela a été démontré par mes collègues débouchera inévitablement sur la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et la gestation pour autrui pour les couples d'hommes en revanche si la majorité de gauche voulait bien cesser un instant de nous faire un procès en homophobie nous pourrions peut-être nous retrouver sur la nécessité de donner de nouveaux droits aux adultes je dis bien aux adultes au sein des couples homosexuels c'est pourquoi j'ai déposé cet amendement qui crée une union civile la conclusion d'une union civile déclencherait l'application d'un statut protecteur patrimonial elle entraînerait des conséquences patrimoniales et extra-patrimoniales et apporterait aux conjoints davantage de sécurité juridique en cas de dissolution nous proposons à la majorité d'en discuter et nous attendons un geste de sa part merci amendement numéro 2857 Michel Herbillon oui merci monsieur le président cet amendement vise à la création d'une alliance civile l'alliance civile est une solution équilibrée qui est attentive à la fois aux attentes des couples homosexuels et à ceux qui sont attachés au mariage en ce qu'il unit un homme et une femme dans le but notamment de fonder une famille et d'avoir des enfants l'alliance civile serait une amélioration importante par rapport à ce qui existe aujourd'hui avec le PACS en apportant aux couples homosexuels une plus grande protection sur le plan juridique sur le plan fiscal et sur le plan successoral au moment où notre pays traverse une crise économique et sociale profonde vous aviez le devoir madame le ministre et mes chers collègues de la majorité de ne pas laisser les français se dresser les uns contre les autres sur des sujets de société aussi importants et je regrette donc votre précipitation et votre passage en force vous avez refusé qu'un grand et vaste débat soit organisé dans le pays vous avez ignoré les citoyens qui se sont mobilisés massivement par centaines de milliers dans les rues pour exprimer leur inquiétude vous avez refusé de consulter le comité national d'éthique en amont du texte vous avez surtout peur du peuple français pour qu'il puisse s'exprimer librement démocratiquement par référendum sur cette transformation de notre société comme seule réponse madame le ministre nous n'avons que votre obstination de refuser de nous dire contre toute évidence qu'au nom de l'égalité vous ouvrirez la PMA aux couples de même sexe comme seule réponse nous n'avons que la légalisation de la GPA avec votre circulaire madame la garde des Sceaux je vous demande donc de revenir à un débat plus serein et à des positions qui font consensus dans notre société c'est l'objet de cet amendement sur l'alliance civile c'est pour cela que je vous demande mes chers collègues de voter cet amendement en soutenant la création de l'alliance civile merci amendement 3041 monsieur Patrick Hetzel merci beaucoup monsieur le président le rôle d'un gouvernement est de faire en sorte que chaque fois que cela est possible la concorde règne dans le pays le moins que l'on puisse dire c'est que ce projet de loi que vous portez ne va pas dans ce sens il contribue à cliver nos concitoyens afin de répondre aux attentes légitimes des couples de même sexe tout en préservant l'institution que constitue le mariage à l'initiative de notre collègue Daniel Fasquel nous portons le projet d'alliance civile cet amendement est une main tendue par l'opposition à la majorité pour que règne dans notre pays un climat apaisé nous avons le souci de l'intérêt général cet amendement est une opportunité pour retrouver la nécessaire sérénité dans notre pays en persistant avec votre projet madame la ministre vous prenez la très lourde responsabilité de diviser les français à un moment où ils souffrent plus que jamais ce n'est pas de bonne politique car vous ne respectez pas la communauté nationale notre amendement est un amendement d'apaisement vous devriez l'entendre car il en va de l'intérêt général et de l'intérêt de la nation je vous remercie merci monsieur Hetzel amendement 3090 Sylvain Berriose merci monsieur le président cet amendement sur l'alliance civile c'est d'abord un amendement de responsabilité puisque après avoir combattu l'article 1er nous vous proposons une alternative et une alternative qui peut nous rassembler deuxième chose c'est un amendement de raison puisque vous ne voulez pas de la GPA nous non plus puisque vous ne voulez pas de la PMA nous non plus puisque nous voulons ensemble donner une union aux homosexuels nous aussi alors vous pouvez avec raison voter cet amendement et enfin c'est un amendement d'union nationale quel plus beau message à la France aux français et à tous un moment difficile pour le pays que de se rassembler ici dans l'hémicycle sur un amendement d'alliance civile qui nous rassemblerait tous vous pouvez le faire donnez cet exemple avec nous de cette unanimité formidable pour le peuple français amendement numéro 3331 défendu par monsieur Bernard Gérard trouver une réponse au souhait des couples de même sexe de s'unir trouve sa réponse dans l'alliance civile proposée et débattue au sein de notre groupe et très tôt déposée par notre collègue le 13 novembre 2012 c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai signé cet amendement donnant ainsi accès à une forme d'union solennelle dotée d'un véritable poids symbolique cette revendication c'est l'honneur de notre groupe de l'avoir jugé légitime équitable sans pour autant toucher au mariage lui-même car le mariage c'est la filiation et nous refusons toute réforme de cette filiation donnant à l'enfant deux parents de même sexe sans différencier le parent biologique et le parent adoptif c'est la voie de la sagesse que nous proposons et c'est ce qui me fait soutenir une telle proposition qui pourrait réunir notre parlement qui en sortirait grandi je voudrais juste vous rappeler que la convention internationale des droits de l'enfant précise en effet que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale c'est pourquoi dans un monde où chaque jour les droits de l'enfant sont évoqués en réalité ce sont toujours ceux des adultes qui prévalent merci amendement numéro 3378 madame Vautrin merci monsieur le président mes chers collègues dans cet hémicycle je crois que nous pouvons les uns et les autres reconnaître qu'il y a un point majeur entre nous nous devons effectivement améliorer les droits des personnes de même couple là dessus il y a une possibilité d'entente entre nous et nous devons ensemble trouver des solutions parce que non seulement mes collègues de l'opposition et moi même nous doutons nous sommes pour certains opposés à l'adoption à la PMA à la GPA mais nous ne sommes pas les seuls et vous le savez fort bien même si vous n'avez pas souhaité que certains dans vos rangs s'expriment ce matin quelqu'un que vous connaissez bien madame la ministre de la famille Bertrand Delanoé le disait très clairement sur une radio je le cite ce n'est pas une aide à la PMA c'est un risque de commercialisation du corps de la femme et ça c'est quasi barbare donc le moins qu'on en puisse dire il est socialiste il a fait son coming out et comme nous il veut améliorer incontestablement les droits des personnes de même sexe alors avec ce texte je comprends que cela vous dérange mais restez calme avec ce texte et cette proposition de l'alliance civile nous avons là une opportunité d'améliorer concrètement les droits des personnes de même sexe et nous avons en plus la possibilité de rassembler les français c'est pour cela que nous vous demandons de voter cet amendement merci amendement numéro 3478 monsieur Fasquel non moi je vous aiderai d'abord que vous cessiez pour certains d'entre vous de parler au nom des homosexuels parce que il y a des homosexuels qui ont pris la parole pour soutenir cette proposition d'alliance civile et qui nous ont dit que ça leur convenait parfaitement et donc je crois qu'il faut écouter non mais Patrick Bloch a dit à plusieurs reprises ils veulent le mariage ils veulent le mariage personne n'est autorisé ici à parler au nom de qui que ce soit nous parlons au nom de l'ensemble des français nous sommes à l'écoute de l'ensemble des français par contre c'est vrai qu'il y a un point sur lequel nous nous retrouvons tous c'est la nécessité de permettre une meilleure reconnaissance des couples homosexuels en considérant que le paxe ne suffit pas alors il y a deux voies ensuite qui s'ouvrent celle que vous proposez du mariage mais avec ses conséquences en matière de filiation et la porte ouverte à l'adoption plénière c'est à dire à la rupture et la coupure définitive avec la relation avec la famille naturelle et oui et demain la porte ouverte à la PMA et la gestation pour autrui et d'ores et déjà d'avoir l'encouragement au recours à la PMA et à la GPA à l'étranger il y a une autre voie qui est possible et qui est à double détente celle de l'alliance civile pour offrir un nouveau cadre aux couples homosexuels mais cette proposition elle est assortie aussi d'un certain nombre d'amendements qui vont permettre d'améliorer le statut des enfants dans les couples homosexuels d'améliorer aussi de garantir de meilleurs droits pour ceux qui dans les couples homosexuels souhaitent élever ces enfants parce que certains le font très très bien mais par contre ce qui nous semble dangereux nous c'est de passer du cadre éducatif à une double filiation et c'est là où nous avons également un point de désaccord donc il y a deux voies clairement aujourd'hui celle de l'alliance civile avec aussi d'autres amendements que nous étudierons par la suite qui visent à renforcer les droits des enfants et puis celle que vous proposez qui nous semble être une mauvaise réponse par rapport à un problème que nous partageons et qu'il faut régler tous ensemble et puis derrière tout ça il y a aussi la question du principe d'égalité parce que je sais très bien que certains d'entre vous c'est ce qu'ils vont nous dire monsieur Romand ne serait-ce d'ailleurs depuis ce matin à nous dire égalité 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 mais sachez qu'on peut et le conseil constitutionnel l'a dit en particulier encore récemment en répondant à deux questions de constitutionnalité on peut régler de façon différente des situations différentes ça n'est pas une discrimination et ça n'est pas rompre le principe d'égalité donc on vous propose ici une solution qui est tout à fait conforme à notre constitution conforme à notre droit et qui convient parfaitement à un grand nombre de couples homosexuels qui nous disent qu'ils sont mal à l'aise au regard des divisions que vous créez du désordre que vous créez dans le pays et qui préférez qu'on se retrouve autour d'une position de consensus comme celle que nous proposons à travers l'alliance civile soyez à l'écoute de tous les français de ceux qui souhaitent conserver le mariage tel qu'il existe aujourd'hui et également des couples homosexuels monsieur Mariton vous voulez la parole oui monsieur le président je vous sollicite pour une interruption de séance d'un quart d'heure pour permettre une réunion de notre groupe allez la séance est suspendue pour 5 minutes madame Arlette Groskos vous avez la parole pour défendre l'amendement 3632 merci monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues oui nous sommes ici sur tous ces bancs la représentation du peuple français dans son ensemble en ce compris fort heureusement de ce qu'on appelle je dirais pudiquement les minorités cela nous honore et nous oblige il est de notre devoir de protéger les minorités qui seraient en danger dans quelques circonstances de la vie c'est pourquoi ce n'est plus le cas d'ailleurs enfin heureusement d'ailleurs ce n'est plus le cas pour les couples homosexuels par ailleurs nous ne sommes plus non plus dans le questionnement du paxe qui a été largement adopté par beaucoup de nos concitoyens quel que soit leur sexe il est normal de le parfaire pour une meilleure protection juridique et une meilleure reconnaissance sociale pour les couples homosexuels c'est ce que nous proposons par voie d'un contrat d'alliance civile qui saura répondre à toutes les demandes exprimées à l'exception de celles qui viseraient les enfants vous prenez pour prétexte une meilleure sécurisation juridique des enfants présents au sein des couples homosexuels pour ma part je fais confiance à l'appareil judiciaire qui avec bon sens trouve très souvent une issue au cas par cas au conflit criant et ce dans le seul intérêt et au seul bénéfice des enfants sans pour autant bouleverser notre organisation sociale et notre droit de la famille et de la filiation je respecte toutes les opinions mais je déplore la force de confrontation idéologique dans laquelle vous entendez nous entraîner et au-delà entraîner les français notre amendement saurait nous sortir de cet état de fête pour un climat plus apaisé et plus reliant merci madame amendement numéro 3814 monsieur Eric Wirt monsieur le président mesdames et messieurs députés vous avez je le dis au gouvernement vous avez volontairement et probablement par calcul décidé de diviser la France ce texte divise de façon profonde notre pays il pose des questions tout à fait considérables à la fois sur le fond nous en débattons plus ou moins sereinement mais en tout cas beaucoup d'arguments sont échangés et en même temps d'énormes questions sur le fond on a évoqué ces questions et notamment sur la consultation sur la capacité à associer les français à ces décisions tout cela n'a pas eu lieu alors oui à l'alliance civile parce que nous vous offrons une solution qui pourrait être une solution de consensus et cette solution de consensus elle aurait un écho tout à fait considérable dans notre pays à la fois permettre aux couples homosexuels de bénéficier des mêmes droits que celles et ceux qui ont décidé de se marier sans l'adoption parce que c'est bien là le sujet et c'est ce sujet que nous avons mis en exergue depuis le début de cette discussion et bien avant oui aussi d'une certaine façon au statut du beau-parent on a évoqué à plusieurs reprises cela nous ne contestons pas les modes de vie qui sont différents les accidents de la vie qui conduisent à un moment donné un enfant ailleurs qui permettent aux uns et aux autres de vivre leur vie comme ils l'entendent aucun jugement de notre part aucun jugement moral aucun jugement de cette nature nous considérons les choses comme tellement logiques dans cette vie nous ne contestons rien de tout cela sinon simplement madame la garde des Sceaux l'idée qu'un enfant doit à un moment donné être traité de façon égalitaire et puis être traité tout simplement en ayant le droit fondamental le droit initial d'avoir un père et une mère et vous ne répondez jamais à cette question qui est pourquoi voulez-vous supprimer ce droit pourquoi voulez-vous faire évoluer ce droit vous nous dites sans arrêt que vous vous répétez mais c'est un peu le métier d'un ministre d'avoir à se répéter systématiquement alors arrêtez de nous dire que vous vous répétez répondez aux questions et puis si on n'a pas compris les réponses et bien vous nous les redonnez mais en tout cas dites-nous les choses clairement pourquoi voulez-vous à un moment donné supprimer ou empêcher un enfant d'avoir un père et une mère merci amendement numéro 3947 Marie-Louise Faure merci monsieur le président pourquoi préconiser l'alliance civile pour tout simplement prendre en compte les différences de situation dans un esprit d'égalité et ça n'est pas incompatible pas plus que vous n'avez le monopole du coeur pour reconnaître et défendre la relation homosexuelle vous n'avez le monopole du constat de la réelle évolution de notre société car ce constat n'est ni de droite ni de gauche il est partagé par nombre de français qui en conçoivent souvent beaucoup d'inquiétudes et qui l'expriment dans un contexte fort difficile je suis convaincue de la nécessité après examen approfondie de remédier aux insuffisances relevées dans bien des domaines dans la problématique du PACS la reconnaissance sociale et solennelle de l'union des homosexuels est indispensable de même bien entendu que la sécurité matérielle et morale qui doit en découler c'est pourquoi avec Daniel Fasquel et nos amis je souhaite vivement l'instauration de l'alliance civile merci merci madame Marie-Josée Merman sur l'amendement 4185 oui merci beaucoup monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues en 99 j'étais là en 99 je n'ai pas voté le PACS pourquoi je n'ai pas voté le PACS et s'il vous plaît j'aimerais bien un petit peu de tolérance de votre part parce que vous savez nous avons eu des débats très durs sur d'autres sujets où sincèrement nous nous sommes écoutés et je pense qu'en s'écoutant on pourrait avancer sereinement et intelligemment en 99 je n'ai pas voté le PACS tout simplement parce que j'avais été profondément choquée de cette lettre recommandée je crois qu'on ne renvoie pas quelqu'un par une lettre recommandée lorsque les sentiments à un moment donné ont été là pour unir deux personnes donc c'était la raison de mon refus et depuis 99 nous avons amélioré le PACS nous avons en 2007 dans la loi TEPA amélioré au niveau de la fiscalité nous avons en 2008 amélioré au niveau de la transmission donc il est certain que aujourd'hui je crois que si j'ai déposé cet amendement c'est tout simplement parce que pour moi le mariage n'est pas qu'une affaire de couple il est vrai que nous le concevons que fondé sur une astirance réciproque un consentement mutuel mais c'est avant tout une institution qui a pour but de mettre de l'ordre dans la filiation et je voudrais citer quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup de respect monsieur Jospin qui disait dans la discussion qui s'amorce j'entends parler de désir de refus de discrimination de droit à l'enfant et d'égalité des droits comme si le principe d'égalité des droits devait effacer toute différence mais j'ai peu entendu parler d'institution or c'est l'essentiel pour moi le mariage est une institution et je crois que cette alliance permettrait un consensus au niveau de l'ensemble de la population le mariage pour moi n'est pas nécessaire pour respecter l'amour que se portent deux personnes du même sexe et ce que je voudrais mais madame une nouvelle fois je vous demande du respect de ce que je pense voilà tout simplement et je voudrais simplement vous dire également madame que j'ai un profond respect de tout être humain j'ai un profond respect de la vie qu'il choisit je veux lui donner la sécurité dans tous les domaines simplement permettez-moi simplement de dire que pour moi l'alliance civile permettrait de remplir toutes ces conditions et de ne pas toucher à une institution c'est tout merci merci de respecter simplement ce que nous disons merci madame amendement numéro 4505 madame Nathalie Cosisco Morizet bonsoir monsieur le président qui a dit ça s'il vous plaît vous êtes allez non non mais monsieur le président monsieur le président c'est quand même un problème qu'on réussisse pas avec les élus d'opposition à avoir un débat de qualité c'est quand même bah oui mais c'est un problème mais c'est un problème vous avez des difficultés à écouter nos arguments allez s'il vous plaît c'est dommage moi je me permets pas d'interjection quand vous racontez des choses que pourtant parfois je désapprouve et que d'ailleurs certains parmi vous désapprouvent aussi c'est gentil d'être venu écouter ce que nous avions à dire pour défendre nos amendements et je vous remercie de les écouter avec le minimum de respect qu'on se voit entre collègues à l'intérieur de l'émission je fais partie je fais partie de ce on n'arrive même plus à vous entendre tellement vous parlez tous en même temps mais j'ai l'impression que c'est heureux je fais partie de ceux qui pensent que la situation actuelle ne permet pas la pleine reconnaissance de l'amour homosexuel les choses ont pourtant bien évolué depuis 2007 puisque depuis que cette coquille assez creuse qu'était le Pax au début a été créée elle a été modifiée je prends en exemple quatre dates qui ont été importantes en 2007 la modification des conditions d'héritage entre deux personnes unies par un Pax en 2008 la possibilité de transmettre une entreprise dans les mêmes conditions qu'à l'intérieur d'un couple marié entre deux personnes unies par un Pax en 2010 la possibilité de faire juger des différents entre deux personnes unies par un Pax non plus devant le tribunal administratif mais devant le juge aux affaires familiales et puis en 2011 la possibilité de signer son Pax non plus seulement aux grèves du tribunal mais devant le notaire et je pense que ces évolutions étaient importantes pour autant je fais partie de ceux qui considèrent qu'aujourd'hui elles ne sont pas suffisantes il manque au Pax au moins deux dimensions la première c'est celle de la célébration solennelle en mairie et la deuxième qu'on oublie trop souvent je trouve dans ce débat c'est le fait que le Pax est un contrat seulement patrimonial et qu'il y a dans l'union une dimension extra-patrimoniale qui est demandée elle aussi je crois légitimement par les couples homosexuels par exemple pendant la durée du Pax les obligations entre deux personnes unies par un Pax et deux personnes unies par le mariage ne sont pas de même nature elles sont beaucoup plus strictement patrimoniales dans le cadre du Pax que dans le cadre du mariage mais c'est vrai aussi et plus vrai encore au moment de la dissolution du Pax que le Pax soit dissous du fait du départ d'un des deux partenaires ou que le Pax soit dissous du fait du décès d'un des deux partenaires pour ces raisons il était nécessaire je crois il est nécessaire de proposer une nouvelle institution et je parle vraiment d'institution et pas seulement de contrat et c'est l'alliance civile alors l'alliance civile ne prévoit pas l'adoption c'est la seule différence en fait avec le mariage et pourtant il existe aujourd'hui nous le savons tous et nous l'avons tous dit des enfants qui sont élevés dans le cadre de familles homosexuelles pour ces enfants trois types de solutions trois types de réponses peuvent être monsieur le président si vous aviez laissé le début de l'intervention ce qui a normalement ne saurait pas être étonnée je vous ai laissé trois minutes trente c'est que j'ai tenu compte du temps de l'opposition et de ses nazis donc maintenant concluez pour ces enfants il existe trois types de solutions une première solution pourrait être merci la parole est à madame Annie Gennevard bien allez mes chers collègues s'il vous plaît je rappelle à chaque orateur qu'il a deux minutes bon monsieur le président j'aimerais j'aimerais me faire entendre j'ai tenu compte pour l'intervenante précédente du temps qui lui a été enlevé par l'opposition c'est pour ça que je lui ai donné deux fois plus que le temps qu'elle devait avoir allez madame Gennevard madame s'il vous plaît écoutez on a encore une demi-heure donc je souhaite qu'il y ait vraiment du calme allez madame la garde des Sceaux je vous ai entendu à plusieurs reprises exprimer l'idée que la France avait été pionnière pour le Pax et qu'elle se trouvait aujourd'hui en retard par rapport à bon nombre de ses voisins et à plusieurs reprises aussi vous avez dit le monde nous regarde le monde nous observe je pense qu'il y a là peut-être une opinion qui manque quelque peu d'humilité qu'en est-il aujourd'hui qu'en est-il aujourd'hui seuls 6 pays sur les 27 pays de l'Union Européenne ont légalisé le mariage homosexuel les Pays-Bas en 2000 la Belgique en 2003 l'Espagne en 2005 la Suède en 2009 le Portugal en 2010 et le Danemark en 2012 le contrat d'union civile est la solution retenue par la plupart des pays européens 16 pays soit une majorité des membres de l'Union ont aujourd'hui sous une forme ou sous une autre un contrat d'union civile ouvert aux personnes de même sexe c'est la raison pour laquelle je soutiens évidemment cet amendement qui vise à la création d'un contrat d'union civile qui est la voie moyenne choisie en Europe merci madame alors nous en venons maintenant monsieur Kert nous en venons maintenant à l'amendement 4352 présenté par monsieur Kert merci monsieur le président même défense que s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît allez allez monsieur Kert monsieur Kert monsieur Kert vous avez la parole allez ah oui mais monsieur Kert vous avez la parole merci monsieur le président est-ce que je peux intervenir merci monsieur le président merci de bien vouloir mettre de l'ordre dans notre belle maison je défends donc l'idée de de l'alliance civique que je vais vous proposer d'appeler d'une autre façon je le défends monsieur le président madame la ministre je défends cette idée parce que vous êtes allé loin et vite en bouleversant une notion essentielle qui est celle du mariage et il nous semble que tout en rapprochant les visions il y avait moyen de faire un texte médian que nous appelions que nous appelons alliance civique qui permette de rapprocher en tout point une cérémonie proche du mariage mais de faire en sorte que on sauvegarde cette idée du mariage pour les couples hétérosexuels une idée qui a fait le fondement de notre société mes chers collègues s'il vous plaît s'il vous plaît et merci de votre tolérance qui est tout à fait remarquable écoutez ça sert à rien ce genre de comportement monsieur Kert on peut décompter monsieur le président je souhaitais je souhaitais par cet amendement je souhaitais monsieur le président par cet amendement suggérer à nos collègues qui pourraient peut-être porter quelque attention à cette proposition que ce contrat différent s'appelle non pas alliance mais union parce que dans le terme union il y a cette notion d'absolu il y a même cette notion proche du mariage il y a surtout le fait que lorsqu'on parle de s'unir c'est devenir un et je crois que c'est ça le fondement de notre réflexion sur ce contrat si particulier permettre de s'aimer permettre de devenir un merci de votre attention merci monsieur Kert avant de donner la parole à la commission et au gouvernement j'indique que je mettrai ensuite aux voix successivement les amendements et séries d'amendements en discussion commune je vous informe d'ores et déjà que j'ai été saisi de deux demandes de scrutin public la première par le groupe UDI sur le vote de l'amendement numéro 5110 la seconde par le groupe UMP sur le vote de l'amendement numéro 289 et des amendements identiques les scrutins sont annoncés la parole est à la commission monsieur le rapporteur merci monsieur le président cette série d'amendements vous l'avez dit à plusieurs reprises vise à créer une un régime intermédiaire entre le pax et le mariage avec énormément d'évolution par rapport au pax qui s'apparentent et qui collent à celle du mariage une célébration en mairie vous l'avez dit davantage d'obligations inspirées assez largement de celles qui sont en application dans notre code civil pour le mariage davantage de sécurité pour les membres du couple droit des successions notamment et vous l'avez rappelé chacun d'entre vous une procédure de dissolution un divorce en somme devant le juge donc effectivement nous faisons collectivement et le constat est partagé je crois sur tous les bancs que le pax n'est pas suffisant pour répondre aux besoins de ces couples mais il y a un grand absent dans vos propositions c'est l'enfant c'est que l'alliance c'est que le contrat d'union civile ne reconnaît pas la famille et vous qui avez de cesse depuis le début de nous parler de nous faire des leçons de parler de l'intérêt de l'enfant et de nous faire des procès selon lesquels nous nous ferions une injustice ou nous créerions dans ce texte une injustice vis-à-vis des enfants dans ce texte là dans votre proposition d'amendement dans l'alliance dans le contrat d'union civile il n'y a pas l'enfant il n'y a pas la famille et c'est un vrai problème parce que les enfants sont là on ne cesse de le dire par la progression médicalement assistée bien sûr mais aussi par l'adoption par l'un des deux par l'un des deux membres du couple non pas par la GPA c'est des cas je crois que le nombre est extrêmement marginal la garde des Sceaux vous l'a rajouté s'il vous plaît monsieur Mariton s'il vous plaît moi je n'arrive pas et je vais aller dans le sens de notre collègue Bernard Romand tout à l'heure je n'arrive pas à comprendre la cohérence il a parlé de colonne vertébrale de cohérence qu'il peut y avoir entre votre volonté absolue de refuser de voir ses enfants et de refuser de créer un lien de filiation entre ces couples et des enfants et la proposition de loi que vous avez déposée le 16 janvier que vous avez signée et qui propose l'adoption aux partenaires du Pax je ne comprends pas alors on a vérifié encore aujourd'hui sur le site interne de l'assemblée il y a deux versions de la proposition de loi une avec votre nom une sans le nom laquelle faut-il retenir sans le nom sans doute mais en attendant elle est restée et elle a été signée le 16 janvier 2013 grande journée 16 janvier mais où probablement vous étiez ailleurs puisque vous n'aviez pas entendu ce jour-là en commission la garde des Sceaux annoncer la circulaire qui a fait tant parler ces deux derniers jours et où vous avez signé une PPL oui c'était une journée d'absence donc il n'y a pas l'enfant il faut évidemment le mariage pour pouvoir créer ce texte le créera un lien de filiation et un lien de filiation adoptif puisque le mariage vous l'avez répété à de nombreuses reprises contient en lui-même la présomption de paternité et je rappelle que le titre 7 du livre premier du code civil n'est pas modifié par le projet de loi et donc le lien de filiation entre les couples de même sexe sera un lien de filiation adoptif et puis il y a une deuxième raison pour laquelle il faut maintenir le mariage en tout cas intégrer les couples homosexuels dans le mariage et pas dans un sous-mariage j'ai envie de dire c'est pour des raisons de discrimination parce qu'une fois de plus la tendance est plutôt de les réserver dans une structure ad hoc dans un oui de les discriminer finalement et d'officialiser une discrimination pourquoi le mariage est important en raison de sa charge symbolique en raison de la reconnaissance sociale qui l'apporte à ses couples à ses familles et c'est pour cette raison que le mariage n'est pas un simple contrat c'est pour cette raison que c'est une institution et puis j'ai envie de dire les homosexuels les couples homosexuels ont peut-être davantage besoin que nous de la charge symbolique du mariage quand un enfant quand un adolescent ou quand un jeune adulte annonce à ses parents qu'il est homosexuel et qu'il est rejeté il y en a beaucoup dans ce cas là trop nombreux je rappelle que le taux de suicide chez les adolescents homosexuels est considérablement plus important que dans la moyenne des adolescents de leur âge je rappelle aussi qu'une association le refuge refuse tous les jours des jeunes mineurs ou jeunes majeurs qui viennent s'adresser à leur porte parce qu'ils ont été rejetés par leur famille pour quelles raisons ils sont rejetés par leur famille est-ce que c'est parce que la révélation de leur homosexualité va faire perdre automatiquement par leurs parents l'amour qu'ils avaient vis-à-vis de leur enfant bien sûr que non c'est tout simplement parce que les enfants ont une pression sociale sur eux qui leur fait rejeter l'enfant le fait qu'une famille rejette son enfant parce qu'il déclare son homosexualité c'est parce que cette famille assure elle le regard de la société des voisins de la famille des religions et c'est ce qui la pousse à rejeter l'enfant à partir du moment où dans notre code civil il y aura le mariage pour les couples de même sexe le problème n'existera plus ce qui sera anormal ce ne sera pas de construire une famille par un couple de même sexe ce qui sera anormal ce sera de montrer du doigt ces familles et donc pour cette raison que nous avons aussi expliqué en commission la commission des lois a émis sur l'ensemble de ces amendements un avis défavorable Merci monsieur le rapporteur Marie-Françoise Clergeau pour la commission des affaires sociales saisie pour avis Oui merci monsieur le rapporteur merci le président pardon madame la ministre je voudrais tout d'abord en préambule rappeler que nous avons une diversité des formes de famille en France madame la ministre l'a rappelé tout à l'heure mais je crois que c'est important de le dire parce que nous avons beaucoup de familles monoparentales nous avons des veuves nous avons des veuves qui ont des enfants et je ne voudrais pas que dans ce débat on laisse croire qu'il y a toujours un papa, un maman et des enfants ce n'est pas toujours le cas et je crois que c'est bon de le rappeler de temps en temps la commission des affaires sociales a été effectivement saisie pour avis et nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement premièrement parce que nous créerions un droit catégoriel les couples homosexuels seraient cantonnés à un statut particulier ce qui irait à l'encontre de l'objectif d'égalité des droits et ce que nous souhaitons nous c'est non pas créer une nouvelle institution mais traiter les couples homosexuels comme les autres et les intégrer dans le droit commun en leur ouvrant le mariage nous leur reconnaissons une dignité égale à celle des autres couples et les faisons entrer dans leur normalité deuxièmement ni l'alliance ni l'union civile n'ouvrent l'adoption aux couples de même sexe vous l'avez dit vous l'avez redit elles ne permettent pas d'établir de lien de filiation entre un enfant et son parent social elles n'ont donc pas de cadre juridique protecteur pour les familles homoparentales et je vous rappelle que ces familles existent elles sont nombreuses elles ont des enfants et ces enfants ont droit à avoir des parents reconnus d'une manière légitime d'ailleurs je voudrais rappeler pour conclure qu'au Royaume-Uni avait été instituée une union civile et bientôt sera débattu un projet de loi qui va ouvrir le mariage aux couples de personnes de même sexe afin de mieux répondre aux attentes de l'ensemble des couples et à la demande d'égalité et je ne reprendrai pas les arguments que plusieurs de mes collègues ont déjà rappelés parce qu'effectivement il est vraiment incompréhensible que l'UMP dise il n'est pas possible pour des couples homosexuels d'adopter et en même temps qu'il y ait une promotion de loi déposée le jour de la commission des lois et qui disent que l'article 343 du code civil est complété par les mots que l'adoption peut être faite par deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou en plus ou reconnus en communauté de vie stable et continue depuis plus de deux ans alors écoutez mes collègues de l'UMP il faudrait être clair transparent qu'est-ce que vous voulez vous n'en savez rien vous-même merci je donne la parole au gouvernement madame Dominique Bertinotti trois brèves remarques pour la quasi-totalité de ces amendements je voudrais souligner que ce qui n'a pas été fait au moment du PACS c'est-à-dire la création d'un régime réservé vous voudriez le faire aujourd'hui en créant cette alliance je pense que ce n'est pas là dans le sens d'un progrès républicain la deuxième remarque c'est que au travers des propos que vous avez tenus pour défendre cette alliance civile c'est une façon de dire aux couples homosexuels nous allons vous recevoir mais à l'étage non noble de nos mairies républicaines les couples les couples homosexuels apprécieront enfin 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 relisez la définition relisez la définition du mot du mot alliance mes chers collègues il y a une minute vous faisiez plusieurs interventions pour dire il faut qu'il y ait un peu de calme donc vous aurez il y aura des orateurs de l'opposition qui répondront après donc c'est pas la peine de mettre cette ambiance madame la ministre vous poursuivez s'il vous plaît juste un dernier point relisez la définition de l'alliance telle qu'elle a été édictée par l'académie française en 1694 alliance se dit de ceux qui se joignent par mariage alors vous voyez que même en 1694 ils avaient déjà franchi le pas merci madame la garde des Sceaux s'il vous plaît oui monsieur le président mesdames et messieurs les députés non mais attendez tout à l'heure vous souhaitiez un débat serein donc n'en rajoutez pas s'il vous plaît allez madame la garde des Sceaux oui mesdames et messieurs les députés donc nous venons d'entendre la discussion sur deux types d'amendements monsieur le ministre verse vous me dites que le travail des ministres c'est de répéter mais je n'arrête pas depuis trois jours de dire que je le ferai de bonne grâce jusqu'à la dernière minute de ces débats par conséquent alors vous me prêtez des propos et vous en tirez des conséquences je ne les ai pas tenus donc je ne tiens pas compte des conséquences que vous en tirez il y a deux types d'amendements donc il y a un amendement qui est le plus celui qui est le moins signé concerne des personnes physiques majeures et celui qui est le plus dupliqué concerne des personnes physiques de même sexe c'est à dire que vous nous proposez un régime particulier pour une catégorie de citoyens si d'aventure par extraordinaire cet amendement était adopté je crois que le conseil constitutionnel en ferait son affaire mais en tout état de cause alors il est très clair il est très clair que c'est sur le principe que nous divergeons c'est sur le principe nous oui c'est toujours et je le répète et je le répéterai c'est bien le mariage et l'adoption que nous ouvrons aux couples de même sexe vous votre proposition d'alliance civile vise à ouvrir un contrat qui serait aménagé qui tiendrait compte de quelques insuffisances du pax mais qui surtout éviterait la présence d'enfants éviterait l'adoption c'est un point de divergence nous nous savons ces enfants sont là qu'ils existent voilà vous vous dites qu'au nom des droits des enfants dans le souci de la protection des enfants vous évitez que dans ce contrat d'alliance civile ils puissent être présents dans ces couples là et en même temps je le répète puisque c'est bien la constante de mon travail je le répète vous déposez un amendement pour que les personnes liées par un contrat civil puissent adopter alors que le pax offre une sécurité juridique très largement inférieure à celle du mariage comment arrivez-vous à concilier les droits des enfants avec un amendement qui permet aux couples liés par une union civile dont on sait le régime de rupture facile léger sans aucune intervention de juge vous concevez la présence d'enfants dans ces couples là et vous ne l'acceptez pas dans le mariage vous nous dites en plus que vous améliorez le dispositif parce qu'il faut reconnaître qu'effectivement chez les couples homosexuels le pax n'apporte pas ce qu'il faudrait en termes de droits sociaux et de droits fiscaux en général sauf que dans ce projet d'alliance civile vous renvoyez le régime social et le régime fiscal à celui du pax donc je ne sais pas ce que vous améliorez le dernier alinéa fait référence au pax pour les droits sociaux et fiscaux ça je précise tout cela mais l'essentiel demeure que sur le principe nous divergeons nous maintenant c'est le mariage et l'adoption que nous ouvrons aux couples et de même sexe et pour cela bien entendu le gouvernement y met un avis défavorable à cette série d'amendements merci madame Annick Lepetit je rappelle maintenant aux intervenants que c'est deux minutes oui merci monsieur le président mes chers collègues j'ai écouté attentivement vos interventions et j'ai entendu que l'argument principal que vous défendez avec votre alliance civile c'est la reconnaissance solennelle des couples homosexuels et pour cela vous proposez de la célébrer en mairie mais alors pourquoi depuis 15 ans vous ne célébrez pas vous êtes presque tous maires vous ne célébrez pas le pax en mairie et même certains d'entre vous pas forcément ici aujourd'hui refusent malgré des voeux de leur opposition de célébrer le pax en mairie j'espère qu'à partir de lundi vous allez tous célébrer le pax en mairie car vous l'avez compris nous voulons ouvrir le mariage aux couples homosexuels ni plus ni moins et certainement pas créer un sous-mariage spécifique pour eux comme vous le proposez merci monsieur Fasquel oui madame la ministre je suis quand même surpris votre remarque quant à la façon dont on mettra fin à l'alliance civile parce que vous nous dites qu'il n'y a pas intervention du juge alors que justement notre amendement prévoit l'intervention du juge alors on l'a peut-être trop répété je crois surtout qu'on ne l'a pas suffisamment répété et ce qui m'inquiète c'est surtout que vous ne l'avez pas lu alors qu'il a déjà été proposé en commission des lois et au niveau cet après-midi et c'est bien le problème c'est que vous n'êtes absolument pas l'écoute de l'opposition de nos propositions et vous nous dites que cette alliance civile ne suffit pas sur tel ou tel point et bien sous-amender notre amendement et puis retrouvons-nous autour de ce projet alors c'est vrai qu'alliance civile ne prévoit pas de conséquences en matière de filiation c'est pas pour autant que nous ignorons les enfants ce que nous vous reprochons c'est en ouvrant le mariage c'est par l'adoption plénière la procréation médicalement assistée et de bien la gestation pour autrui vous allez couper définitivement le lien entre l'enfant et sa famille naturelle et c'est ça qui ne va pas par contre nous reconnaissons tout à fait qu'il peut y avoir des couples homosexuels y compris dans le cas de l'alliance civile qui peuvent élever des enfants ils le font très très bien et il y a déjà un régime très protecteur des enfants la France a là des droits au monde qui est le plus protecteur des enfants vous feigniez complètement de l'ignorer c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce débat et d'ailleurs nous allons déposer des amendements nous avons déposé des amendements j'espère qu'on pourra en débattre et que vous les aurez cette fois-ci lus dans ces couples homosexuels vous voyez qu'on est nous dans l'équilibre et dans l'écoute ce qui n'est pas votre cas malheureusement merci madame la garde des Sceaux oui monsieur le député Fasquel moi je veux bien que vous nous fassiez tous les procès et à moi en particulier mais simplement avant de m'accuser de prétendre que votre alliance civile a un régime de rupture sans juge et de m'accuser de ne pas l'avoir lu non monsieur Fasquel et c'est vous qui n'écoutez pas et c'est vous qui n'écoutez pas et le compte rendu fera foi et le compte rendu fera foi monsieur Fasquel monsieur Fasquel vous vous asseyez le compte rendu fera foi monsieur Fasquel vous vous asseyez le vous vous asseyez si c'est un fait personnel vous interviendrez en fin de séance vous savez vous savez que vous savez que votre doigt pointé n'a rien d'intimidant donc je disais que le compte rendu fera foi ce que j'ai dit c'est que au nom des droits des enfants vous proposez un amendement pour que les couples liés par un contrat civil puissent adopter alors que le régime juridique du contrat civil mais je ne vous parlais pas à vous personnellement je parle d'abord à l'assemblée et à l'opposition qui présente un amendement mais arrêtez d'en faire des affaires personnelles donc je dis et le compte rendu monsieur Fasquel ça suffit ça suffit ça suffit vous vous taisez maintenant si vous vous sentez agressé vous demanderez la parole pour un fait personnel à la fin de séance mais là maintenant ça va allez je disais donc que je répète que j'ai expliqué puisque je suis invitée à répéter je le fais et je continuerai à le faire que vous proposez qu'il n'y a pas de cohérence dans votre attitude vos proclamations qui consistent à dire que vous avez le souci je ne vous parle pas qu'à vous monsieur Fasquel sauf pour vos accusations directes vous prétendez que nous n'écoutons pas c'est vous qui n'écoutez pas parce qu'en quelques secondes en quelques secondes vous interprétez exactement le contraire de ce que je dis je dis que vous déposez un amendement pour permettre l'adoption à des couples liés par un contrat civil alors que leur régime juridique est léger et que notamment dans la rupture le juge n'intervient pas voilà alors vous pouvez continuer à nous faire des réquisitoires mais manifestement vous qui n'écoutez pas c'est une difficulté constante chez vous allez s'il vous plaît monsieur Sergio Coronado monsieur Sergio Coronado non on ira au bout de la discussion et de l'intervention pour répondre se réclamer sans cesse du respect qu'on doit à l'opposition et se comporter ainsi c'est honteux ici dans cet hémicycle chers collègues ça fait des heures des heures en commission et ici en plein air que j'entends les membres de l'opposition défendre cet amendement et sincèrement c'est simplement un subterfuge pour s'opposer à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe ce n'est ni plus ni moins un prétexte pour ralentir et bloquer les débats et je ne crois pas que vous y gagnez aux yeux de l'opinion publique et je me fie à l'absence de certaines figures importantes de l'opposition qui ont préféré ne pas se joindre à vous pour ne pas donner ce spectacle à nos concitoyens nous n'avons pas la même conception du mariage pour vous si je me fie aux principales interventions le mariage c'est toujours un homme une femme pour faire des enfants je pense que les français apprécieront il faut s'attendre laissez-moi finir il faut s'attendre dans le futur projet de loi sur le mariage à des amendements qui vont interdire l'accès au mariage aux personnes stériles aux couples trop âgés aux femmes ménopausées donc j'attendrai avec impatience et beaucoup d'intérêt ces amendements qui interdiront le mariage à celles et à ceux qui n'ont pas pour projet de faire des enfants ce qui vous insupporte depuis le départ c'est l'idée que des femmes et des hommes puissent ensemble élever des enfants c'est cette idée-là qui vous est insupportable nous ne partageons pas chers collègues cette idée-là du mariage pour nous il n'y a pas de loi naturelle il y a la volonté des hommes que le législateur met en forme nous avons donc une conception plus généreuse plus égalitaire du mariage et pour ces raisons-là nous voterons contre votre amendement merci monsieur Fromanta je regrette le ton sur lequel sont abordés ces amendements n'y voyez pas dans nos amendements que des subterfuges pour gagner du temps ils peuvent être aussi de bonne foi ils peuvent être aussi construits sur cette idée que l'adoption plénière est réservée aux couples hétérosexuels et que construire un cadre et l'ajouter et le compléter comme on le fait en ce qui concerne le groupe UDI par des amendements sur le statut de beaux-parents pouvait créer les conditions d'un accueil équilibré tout en évitant cette distorsion d'égalité qu'on crée de fait pour les enfants en ayant des enfants qui auront deux parents de même sexe et des enfants qui auront deux parents de sexe différents c'est tout il n'y avait pas de manœuvre dans ces amendements des amendements de bonne foi pour essayer de faire progresser le débat merci monsieur fondmentin monsieur Olivier Dussopt merci monsieur le président je commencerai en disant qu'on évitera à l'opposition de rappeler de souligner combien il est cocasse de voir aujourd'hui la manière dont ils défendent le pacte qu'ils veulent l'améliorer voire même aussi d'ailleurs les déclarations d'amour absolu qui sont programmées en direction des homosexuels il n'y a qu'un problème mes chers collègues c'est que vous les aimez tellement que vous ne voulez pas leur donner les mêmes droits qu'aux autres et ça c'est un véritable souci que l'on a avec votre raisonnement nous ne voterons pas évidemment cet amendement et nous ne voterons pas parce qu'il nous interroge sur la question de l'égalité et nous nous posons même des questions que je vous invite à vous poser est-ce que l'égalité dans la séparation est une vraie égalité est-ce qu'enfermer une catégorie de la population dans un statut juridique particulier du fait de son identité est l'égalité ou est-ce que ça n'est pas au contraire un risque de créer des ghettos voire une forme de ségrégation en réservant une union à des hommes et à des femmes en fonction de leur identité personnelle et non pas en leur ouvrant la même union que l'ensemble des citoyens de notre pays sur la question de l'égalité nous avons reçu il y a quelques mois le renfort le renfort d'un homme qui disait en 2007 j'ai pensé et j'ai pensé proposer une alliance civile et une union civile pour les couples homosexuels et après consultation il m'est apparu qu'il y avait un vrai risque constitutionnel de rupture du principe d'égalité et j'ai renoncé à cette alliance civile et à cette union civile ce prompt de renfort que nous avons reçu s'appelle Nicolas Sarkozy qui a dit ça dans une interview au magazine Têtu à l'occasion de l'élection présidentielle et je conclurai en un mot monsieur le président pour rejoindre ce que disait mon collègue Sergio Coronado derrière ces propositions d'alliances civiles se cache en réalité une seule chose votre incapacité à penser les familles homoparentales votre incapacité à voir les enfants qui grandissent dans des couples composés d'hommes ou de femmes des couples composés de personnes de même sexe votre incapacité à penser que ces enfants peuvent être heureux et que leurs parents peuvent les élever nous nous voulons l'égalité jusqu'au bout l'égalité des chances l'égalité de droit l'égalité des sexes l'égalité 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 et l'égalité c'est le mariage merci monsieur Mariton le président quelques éléments simples dans l'étude d'impact présentée par le gouvernement il y a l'analyse de la proposition de l'union civile il y a un argument absolument définitif l'instauration d'un quatrième régime rendrait singulièrement complexe et moins lisible notre droit voilà ce qu'on appelle une démonstration et puis il y a s'agissant du mariage une démonstration la convaincante seule l'ouverture du mariage au couple de même sexe paraît être une réponse satisfaisante aux besoins d'évolution de la société en français qui se cause ça s'appelle un argument d'autorité ne pas avoir de meilleure démonstration du mariage et ne pas avoir de meilleur argument de récusation de l'union civile ça pourrait appeler la majorité à un peu plus de modestie vous m'avez refusé monsieur le président un rappel au règlement plus exactement deux sur des éléments qui me paraissent justifiés je ne retiens que le premier vous n'avez pas prêté attention tout à l'heure au propos du rapporteur qui me paraît extrêmement grave à l'égard des personnes homosexuelles et de l'égalité car le rapporteur je ne sais pas s'il a fait exprès s'il a fait attention je veux croire à une erreur de langage de sa part mais le rapporteur a dit les couples homosexuels ont plus besoin que nous de l'union du mariage et je laisse la suite de la phrase en tout cas le propos c'était les couples homosexuels ont plus besoin que nous je suis désolé je l'ai dit l'autre soir nous n'avons pas dans ce débat à nous situer quant à nos orientations sexuelles nous n'avons pas dans ce débat à dire que d'autres auraient besoin et que certains ici n'auraient pas besoin il y a dans ce propos il y a dans ce propos une distance et de fait je suis désolé de le dire une forme de stigmatisation qui ne sont pas acceptables ni le rapporteur ni aucun d'entre nous n'a ici à dire ce que nous aurions besoin et ce que d'autres auraient besoin ça n'est acceptable pour personne et ça n'est sûrement pas acceptable pour la défense des droits des personnes homosexuelles sur lesquelles nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous il n'y a pas eux il n'y a pas nous il n'y a nous peuple de France alors je vais finir les explications pour répondre et monsieur le rapporteur je vous donnerai la parole après alors j'en suis à monsieur Alain Touré oui monsieur le président mes chers collègues je voudrais m'adresser vraiment à mes collègues de droite en leur disant qu'ils ont manqué le train de l'histoire ils ont manqué le train de l'histoire il y a 2, 3, 4 ans ils avaient la possibilité de faire passer leur alliance nouvelle ils ne l'ont pas fait ils en payent chèrement le prix politique aujourd'hui voilà alors tant pis pour vous aujourd'hui les choses sont dépassées finalement vous aviez par votre contrat d'alliance vous étiez revenu devant le maire vous étiez revenu devant le juge vous aviez consolidé un peu ce nouveau contrat pour les homosexuels vous n'avez pas voulu le présenter vous n'avez pas voulu le voter vous n'avez pas voulu le faire adopter aujourd'hui il faut arriver à la simplicité la simplicité ce n'est pas d'empiler avec un nouveau contrat la simplicité c'est d'aller directement vers le mariage parce que finalement qu'est-ce qui vous fait peur c'est le terme même de mariage car vous n'avez jamais admis finalement ce qui s'est passé depuis 1792 il y avait le mariage religieux il y a eu ensuite le mariage civil c'est cette notion de laïcité du mariage qui vous insupporte elle vous insupporte pour les gens les plus les plus éloignés de vous qui sont finalement les homosexuels disons-le vous n'y arrivez pas vous n'y arrivez pas il faudra que vous y arriviez et on votera ce mariage homosexuel merci monsieur Gosselin merci monsieur le président manifestement la majorité a refusé d'entendre le moindre argument le choix qui a été fait par la majorité et par le gouvernement c'est de cliver de chercher la division à tout prix en cherchant à imposer à la société française un statut du mariage qui reste minoritaire en Europe et en nous faisant croire que nous ratons le train de l'histoire comme vient de le dire notre collègue Touré non la modernité ce n'est pas toujours de singer les autres non la modernité ce n'est pas nécessairement de copier une minorité d'état en Europe le choix qui a été fait la plupart du temps en Europe c'est celui de l'alliance ou de l'union civile c'est celui qui permettait effectivement d'unir aujourd'hui vous faites le choix nous en prendrons date et voilà pourquoi définitivement nous voterons pour cette alliance et toujours contre le mariage pour tous tel que vous le présentez merci monsieur Gosselin monsieur Patrick Bloch merci monsieur le président Hervé Mariton disait à l'instant il n'y a pas eu il n'y a pas nous en donnant une interprétation très totalement déformée de ce qu'a exprimé notre rapporteur mais il aura l'occasion de s'en expliquer il n'y a pas eu il n'y a pas nous mais en tout cas pour la droite il y a les couples homosexuels et il y a les couples hétérosexuels et ça ne peut pas être pour vous les mêmes droits et en cette affaire pour la droite l'histoire se répète l'histoire bégaie ici même en 1998 à l'automne 1998 un certain nombre de nos collègues siégeaient déjà sur ces bancs nous votions donc en première lecture le PACS il est allé au Sénat qu'est-ce qui s'est passé au Sénat la même manœuvre de diversion qui est celle que vous nous faites aujourd'hui avec l'alliance civile et le rapporteur du texte au Sénat rapporteur de droite évidemment nous étions en 1998 qui s'est rendu célèbre à l'automne dernier puisqu'il s'agit de Patrice Gellard président de l'ex-COQE de l'UMP donc Patrice Gellard avait inventé inventé et inscrit pour la première fois dans le code civile le concubinage évidemment ouvert au couple hémosexuel comme au couple hétérosexuel pour éviter à tout prix le PACS c'est-à-dire un cadre juridique assurant évidemment un cadre de droits et de devoirs qui n'a rien à voir avec une situation de fait nous avons de fait la même manœuvre de diversion aujourd'hui ce qui vous dérange fondamentalement comme du temps du PACS puisque le PACS était ouvert aux couples homosexuels comme aux couples hétérosexuels de la même façon vous ne voulez pas que le mariage accueille aujourd'hui les couples homosexuels vous ne voulez pas que le mariage soit ouvert effectivement aux couples homosexuels c'est ça que vous le refusez et vous mettez en cause deux valeurs fondatrices de la République d'abord la liberté la liberté de choix que revendiquent les couples homosexuels d'organiser leur vie commune soit dans l'union libre soit dans le PACS soit dans le mariage et surtout avec l'alliance civile vous trichez et on ne peut pas tricher avec l'égalité républicaine l'égalité républicaine elle est absolue à partir de là si avec l'alliance civile vous maintenez une différence une inégalité de droit entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels donc le bon conseil qu'on peut vous donner et on le fera en rejetant votre amont il faut conclure c'est de remiser votre alliance dans ce coffre dont elle n'aurait jamais dû sortir merci monsieur le rapporteur monsieur le président de me laisser l'occasion de répondre à l'attaque on va dire ça comme ça de notre collègue Mariton évidemment il a sorti totalement de son contexte de son contexte la phrase que j'ai prononcée ce que j'ai voulu dire en disant que la symbolique du mariage était peut-être plus important mais cela dit si vous n'écoutez pas voilà ce que j'ai voulu dire en précisant que la symbolique du mariage et peut-être les homosexuels les couples homosexuels en avaient peut-être plus besoin de nous pour quelle raison c'est parce qu'aujourd'hui ils sont dans la marge ils sont dans la marge et vous voulez les maintenir dans la marge en créant une alliance un contrat d'union civile qui les maintiendra dans la marge dans le ghetto dans lequel nous nous souhaitons les sortir il y a un mot que j'aime beaucoup en français c'est la norme nous nous voulons les mettre dans la norme dans la norme au sens social et dans la norme au sens juridique et la seule norme que nous connaissons pour les couples pour la durée pour la famille c'est le mariage il n'y en a pas d'autre et les homosexuels en ont peut-être peut-être alors qu'ils sont discriminés alors qu'ils sont stigmatisés dans notre société davantage besoin que nous oui merci je mets d'abord au voir à main levée l'amendement numéro 3463 de monsieur Fasquel qui est pour qui est contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'amendement numéro 5110 de monsieur Fromantin je vous prie de bien vouloir regagner vos places le scrutin est ouvert le scrutin est clos votant 244 votant 244 suffrage exprimé 242 majorité absolue 122 pour 71 contre 171 l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale n'a pas adopté nous allons maintenant ce n'est pas fini restez à vos places nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'amendement sur l'amendement sur l'amendement numéro 289 et les amendements identiques je vous prie de bien vouloir regagner vos places j'espère que vous ne les avez pas quittées le scrutin est ouvert le scrutin est clos voici le résultat du scrutin votant 250 suffrage exprimé 248 majorité absolue 125 pour 77 contre 171 l'Assemblée nationale n'a pas adopté je vais attendez 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 s'il vous plaît il y a encore un vote et j'ai un rappel au règlement je vais enfin mettre au voie à main levée l'amendement numéro 4352 qui est pour qui est contre l'Assemblée nationale n'a pas adopté pour un rappel au règlement je donne la parole à monsieur Christian Jacob merci s'il vous plaît si vous devez sortir vous sortez en silence merci monsieur le président de me donner la parole pour ce rappel au règlement je pense qu'on pourrait profiter je le dis à mes collègues de la majorité qui pourrait profiter agréablement de la coupure du dîner pour reprendre un peu leurs esprits attendez les attaques qui ont été les vôtres vous savez on peut avoir de vraies différences et d'ailleurs j'ai apprécié le ton avec lequel Patrick Bloch s'est exprimé tout à l'heure nous sommes en désaccord total mais il l'a fait avec beaucoup de dignité avec les convictions qui sont les siennes et qu'on accepte que l'on puisse s'exprimer de la même façon sans être soumis à des invectives voire à de l'hystérie à de l'hystérie de part de certains collègues je pense à vous mon cher collègue mais si ces propos vous n'apportez rien au débat vous n'avez pas d'argument vous hurlez vous êtes dans l'hystérie totale et je pense qu'il faut profiter du moment du déjeuner pour se calmer je voudrais dire à madame la ministre ce qui a suscité pas mal de réactions tout à l'heure c'est qu'à certains moments vous pouvez dire les choses avec conviction vous pouvez parfois même les dire avec talent mais parfois elles sont fausses et lorsqu'elles sont fausses c'est ça qui amène une réaction vous étiez trompé tout à l'heure sur la cour européenne des droits de l'homme vous aviez fait une première déclaration qui était fausse on vous a rappelé à l'ordre vous avez ensuite corrigé de la même façon vous faites référence à un amendement déposé par l'opposition il n'y a pas d'amendement qui a été déposé par l'opposition permettant à deux personnes qui soient paxées de pouvoir adopter il y a une proposition de loi c'est pas un amendement une proposition de loi qui a été déposée par quelques collègues et parce que au groupe UMP et bien on a à la fois la liberté de vote la liberté de conscience la liberté d'expression je note que ça n'est pas le cas chez vous les collègues peuvent déposer des amendements ils ont toute liberté pour le faire déposer des propositions de loi ça n'en fait pas pour autant la position globale du groupe donc reconnaissez ces propositions de loi telles qu'elles sont mais ne cherchez pas à les assimiler à des positions du groupe voilà ce que je voulais simplement vous rappeler parce que on gagne toujours à être précis madame la ministre dans ses réponses merci pour un rappel au règlement la parole est à monsieur Bruno Leroux oui monsieur le président je voulais appeler l'opposition à la sérénité nous avons dû le faire pendant dix ans pendant dix ans nous avons subi même ce que vous avez fait pour limiter le débat dans l'hémicycle là nous avons essayé de répondre sur le fond à une litanie d'arguments qui à chaque fois étaient les mêmes mais il est vrai que vous pourriez être serein car je vous le dis devant les français les rôles ont été installés depuis le début de ce débat vous représentez le camp qui ne regarde pas l'évolution de la société nous représentons une nouvelle fois le camp du progrès vous représentez le camp qui montre du doigt une communauté à l'intérieur de notre pays nous défendons la communauté nationale vous défendez ceux qui ne veulent pas l'ouverture de nouveaux droits et qui vont prier sur la place du palais Bourbon nous défendons les français qui veulent aujourd'hui regarder en face la façon dont notre société fonctionne les rôles ont été posés cela devrait vous amener à plus de sérénité et à avoir des débats qui soient mieux maîtrisés monsieur Jacob bien je pense que le dîner va être le bienvenu prochaine séance ce soir à 21h45 suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée merci merci – Sous-titrage FR 2021